bonsoir à tous donc ce soir tu reçois quand la tronche en biais je les ai déjà reçus rouge gorge j'ai déjà reçus je les ai reçus sur l'affaire idrissa berkhan et du coup on avait fait une très bonne soirée avec la tronche en biais c'était très intéressant après je pense qu'ils pourraient pas venir quand ils veulent tout le temps et tout parce que ça leur donnerait une image un peu sulfureuse dans ce cas là de fait parce qu'ils viennent chez moi mais ils sont déjà venus et c'était très intéressant c'était très cool et après j'ai même pu les remercier parce que bah moi ça m'a aidé un grand parcours moi personnellement mais voilà quoi c'était pour l'eau bah faut les voir faut les voir là bas tu cliques tu cliques tronche en biais je tape mandox mandax et zyoklo et tu nous retrouvera tous les trois là on se fait des bisous on se fait des câlins mais ils sont très cool sont très gentils faudra le dire à cloblanc cloblanc il croit cloblanc il dit pas combien de temps cloblanc il croit que je suis un petit complotiste je ne suis pas un petit complotiste j'ai juste dit je suis plus sur la même ligne c'est logique j'ai changé moi donc du coup je suis sur la même ligne par contre je parle à tout le monde toujours donc en fait je suis pas anti qui c'est toi après il m'a dit aussi que je draguais le public c'est pas bien quoi croit blanc c'est pas bien donc drama mais tu m'avais proposé un concept aussi donc faut qu'on parle tous les deux pour voir c'était quoi ton concept donc voilà j'aime bien la tronche t'aimes bien la tronche t'aimes bien ma tronche t'aimes bien ma tronche c'est ça que t'es en train de dire salut tout le monde chouard ou le nœud du problème et on va parler donc ce soir avec étienne chouard donc effectivement ce soir nous avons l'occasion de recevoir étienne chouard alors pourquoi parce qu'il y en a ils vont se dire mais comment se fait-il que du coup on reçoive étienne chouard ce soir et bien nous allons découvrir ensemble nous allons découvrir je vous avais mis une petite capsule il ya peu de temps d'étienne chouard qui me citait dans une émission lors d'un jeudi chouard et jeudi chouard sont une émission est une émission pardon qui est tous les jeudi chouard du coup vous avez compris et du coup bah ils font des ateliers constituants etc et puis ils étaient en train de voir pour une vidéo pour en fait pour essayer de préparer de futurs ateliers etc machin et je vous avais fait une petite capsule que je vais vous diffuser pour recontextualiser parce que moi je savais pas on connaissait moi je me suis dit oh les gens ils savent pas qui je suis tout le monde s'en fout de mon travail et étienne avait dit ceci alors attendez allez où attendez est ce que c'est vrai que j'ai été pas mis de donner c'est où c'est où et si vous la voyez avant moi vous me dites non non allez là voilà ah là là je vous jure alors les youtubeurs pas un métier pas un métier un joliens c'est voilà la fatigue le burn-out putain c'est sa plante on en est là on en est là on en est là on en est là allez on écoute on écoute je m'en fous il ya quelqu'un que j'ai découvert depuis peu de temps qui s'appelle dioclo qui est un youtubeur et j'ai beaucoup aimé les quelques vidéos que j'ai vu j'ai trouvé bien un jeune homme bien et sans arriver vraiment à dire pourquoi c'est une ouverture d'esprit capable de parler tout le monde essayant et alors je découvert dans un échange avec lui hier ou avant-hier que en fait j'ai compris ce qui fait qu'il est si séduisant et sympa est en fait exemplaire c'est que il cherche pas quand il rencontre quelqu'un il cherche pas à voir en quoi c'est à peu près les mots qui est utilisé il cherche pas à voir en quoi il est déviant c'est moins important ça et il cherche à voir qu'est ce qu'on peut construire qu'est ce qu'on a de commun et qui nous permet d'avancer de construire de bâtir quelque chose de meilleur avec lui c'est vachement bien de prendre des choses comme ça ben oui les controversés parce qu'ils donnent la parole à tout le monde mais ça c'est nécessaire ceux qui veulent ne pas donner la parole sous prétexte que voilà c'est la haine mais qu'est ce que vous voulez dire l'asie je dis à toi l'elysée merci beaucoup pour parler n'est pas des hommes je vais s'écouter la fin ils n'ont pas le droit de parler c'est quoi c'est quoi le aller jusqu'au bout de votre réflexion vous dites il faut pas les inviter faut pas leur parler qu'est ce que vous avez dans la tête c'est pas des hommes ils sont pas légitimes à parler d'autre part ils ont des idées dangereuses c'est possible qu'ils aient des idées dangereuses vraiment dangereuse et là dessus c'est pour ça qu'on va parler de liberté d'expression et de démocratie je trouve que c'était à point de ne parle pas de faux problème c'est vrai problème il ya des gens qui ont des idées dangereuses ça ne sera pas qu'un adoubement nous le recevons ce soir pour discuter ensemble donc ce sera moi lui et vous c'est à dire que vous pourrez venir intervenir aussi je ouvre le micro au bout d'une heure je pense de discussion après le côté un peu échange entre nous deux en mode interview et ensuite il y aura la partie auditeurs avec vous fasciste on disait dangereuse et même les royalistes ça me paraît dangereux mais d'abord il ya peut-être des malentendus sur le danger sur ce qu'ils pensent vraiment il faut qu'ils parlent pour qu'on les entendent et puis pour pouvoir les contredire si vous les contredisez pas si vous les prenez pas de front en donnant le spectacle de la contradiction de ces idées pour montrer ce qu'elles ont dedans alors c'est pas le sujet des comptes anti vising et les productions de la monnaie ce soir c'est pas le sujet du tout dangereux si vous faites pas ça vous dites c'est des diables il faut pas leur parler et ceux qui en parlent c'est des diables aussi si vous dites ça et que vous y arrivez voilà on n'en parle plus ils n'ont plus d'interlocuteurs publics alors prêt à inviter soral alors en fait moi oui enfin après je sais pas si je suis assez musclé pour inviter soral ça c'est autre chose façon de parler et surtout c'est la plateforme et soral vers soral l'inviter c'est un risque énorme parce que comment dire tu peux pas anticiper s'il va pas te faire une roue libre en mode les juifs machin truc qui sont responsables de tout voilà tu sais pas ce qui va te sortir comme d'un gris en fait donc et c'est plus compliqué tu vois ce que je veux dire quoi à faire leur travail de sa peinture à semer leurs idées dangereuses et dans les dans les halls vincent connaît très bien étienne et étienne connaît très bien on s'entend très bien immeuble un enfant quelqu'un qui est en formation tout est neuf d'ailleurs rapace aura vous inquiétez pas bon allez donc voilà donc étienne qui avait découvert ma chaîne alors je pense aussi par le biais de des gens qui travaillent avec lui sur les lundi soir etc enfin voilà donc on va le recevoir ce soir à partir de 18h45 il va arriver dans cinq six minutes il va les mom ici maintenant ils lisent ils lisent ils lisent les résultats ils sont encore puceaux à 30 ans qui est putain de rapport ouais non tu peux lire des résultats tu peux lire 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 et ne plus être puceau frère c'est pas grave j'ai attrapé yeux claude par le col il m'a fait et j'ai fait prout c'est le même problème ça aînera pourtant ça n'a pas dérangé d'inviter wissam le soralien mais mais arrêtez c'est pas soralien en plus c'est plus je crois qu'il était ancien soralien soralien peut-être et encore je crois que c'est un truc qu'on lui a prêté mais je ne suis pas sûr je connais des gens qui sont anciens soralien mais lui je ne suis même pas sûr deux droits deux ronds pour chouard attendez non non surtout pas chouard égal soir pas du tout c'est pas grave remets toi bien ben ben eh bien à plus tard ben ben faut confondre les estraéliens et les solistes merci vernelles subutex très bon livre d'ailleurs que je recommande et bonsoir à tous donc voilà donc ce soir liberté d'expression peut-on encore tout dire peut-on encore parler de liberté d'expression déjà question aussi qu'est ce que c'est que liberté d'expression ça ce sera un sujet on va dire secondaire parallèle satellitaire du premier sujet qui sera la démocratie la démocratie mot français féminin veuillant désigner la possibilité d'un peuple de décider par lui-même des lois et des règles qui confère et confie nos groupes des possibilités qui s'étendent pour eux va te faire enculer la démocratie est ce qu'on l'a encore que dalle donc vous mettez un pouce bleu pour commencer et on en parle avec etienne chouard etienne chouard est connu donc pour avoir vulgarisé et mis beaucoup plus en avant que possiblement à l'époque l'idée du rick rick méthodologie on va dire pour pouvoir faire passer des lois des idées politiquement etc au niveau à l'époque des grecs remis un petit peu à jour selon ce que m'avait expliqué aussi aurélien même pas notre cher jean luc et etienne qui l'a beaucoup remis en avant lors de du vote en fait de la fameuse constitution européenne que nous avions rejeté me semble-t-il et que nous n'avions pas pu rejeter puisque sarkozy nique mais par contre lui avait réussi à à se mettre en avant beaucoup plus à ce moment là pour aider les gens à mieux penser à cette constitution et le rick beaucoup plus mis en avant depuis la grande époque des gilets jaunes je parle comme un animateur de météo c'est génial et j'aime ça donc du coup je vais demander vite fait un peu de vous dites ce qu'ils pensent de la venue d'étienne chouard tiens j'ai demandé à mon goyreau d'accord 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 il travaille il travaille goyreau j'ai pas l'emmerder là pour l'instant je ne vais rien demander du tout on voit qu'il occupait là il est en train de en train de bibi dans le thier car il fait de la moula vous inquiétez pas etienne chouard arrêtez avec les jeux de mots tout pourri pas trop mal et toi mais là vous êtes en train de discuter quoi j'aime bien raël en interview possible alors moi j'aimerais bien en vrai de vrai j'aimerais bien mais là il se pose une autre question c'est la question morale éthique même de mon côté c'est à dire que mettre un rail en avant c'est chaud quand même après voilà oui ce que moi j'aimerais bien moi 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 si ce n'était que moi mais il n'y a pas que moi voilà compliqué là on est sur un millionnaire on est sur un millionnaire qui réussit à vous vendre des extraterrestres des fruits et légumes géants voilà des trucs de ouf quand même ça casse les couilles bon bah voilà ça casse les couilles zuclos et du prix de quoi du prix du prix du prix et une du prix une du prix sur quoi qu'est-ce qui s'est passé alors voilà donc pourquoi pitié il y en a qui se plaignent c'est pas possible sylvain duré c'est sans doute plus accessible pas du tout alors là je suis en train de négocier avec sylvain pour le faire venir nous ferons venir hulkan pour qu'il s'excuse qu'il s'excuse platement et ensuite nous verrons mais le problème c'est que les conditions de notre cher sylvain duré sont exorbitantes c'est à dire qu'on parle bien d'argent là on parle de il m'avait demandé 60 000 euros pour une interview ou 600 000 je crois ou 60 millions ah non 60 millions c'était la membre pour hulkan 60 000 c'était pour que je puisse s'interviewer moi je crois pour les random et pour les télés c'était 600 millions 60 millions je crois aussi ou 600 millions je sais pas quoi enfin voilà une somme incroyable et il m'a dit moi je pouvais l'interviewer mais que s'il y avait une sorte de tribunal de la haie pour juger hulkan et tout ça disant ses complices et du coup de ce fait il accepterait de venir chez moi alors moi je peux accepter que hulkan vienne pour s'excuser platement voilà on peut s'arranger pour ça sylvain après le tribunal de la haie ici c'est l'as yeux claudie ça va être compliqué quoi c'est dommage ici on est un pays sylvain tu vois nous là tu parles au pays entier tu vois ce n'est pas rien bien toi tu fais un live sur twitch y'a personne moi je fais un live sur twitch y'a au moins voilà y'a 150 personnes je déconne mais sylvain si tu veux voilà j'ai rien pour 30 000 euros parce que c'est toi non mais voilà voilà c'est pour ça voilà donc mettez un peu de thunes pour inviter sylvain mais je pense que je mettrai pas la thune là dedans je dois payer mon loyer donc voilà je trouve va être terre à terre je préfère poser mes 300 balles de loyer plus parce que je paye pas cher le loyer j'ai de la chance déjà 330 pareil l'électricité machin je invite le christ cosmique j'aimerais tellement mais j'aimerais tellement j'ai pas 60 000 euros les gens j'ai pas 60 mille euros je suis désolé je suis désolé j'ai déjà pas assez pour payer tout j'ai déjà assez pour payer urssaf mon loyer mon électricité c'est déjà bien voilà tu me fais un beau tribunal de l'arrêt oh et on se calme voilà du coup on va recevoir dans moins d'une minute on va lire moins de cinq minutes etienne chouard nous allons enfin pouvoir parler de tout ça tu donnes 50 euros un carton à te ferrer il te l'a fait l'interview perché à la durif ouais mais c'est pas s'il va durif et n'est pas durif qui veut c'est tout le monde ne peut pas être un durif en puissance durif c'est durif quoi tu sais c'est genre voilà c'est comme ça mais je pense à moi t'inquiète je vais pas acheter je vais pas mettre 60 mille balles t'imagines bien que si j'ai 60 mille euros jamais jamais ça passe dans une interview quoi avec un terrain de chit non on va créer un four les fours de les yeux que le dit dans toute la france et en tournée dans toute l'europe ça serait beau vous imaginez des grands putain ma lampe des grands bus c'est avec un sami de scoobidou sa mère tu as un sami là et il a des grands sachets il vient vers toi il fait salut frère ça va scoobidou et là il roule il roule scoobidou bédou non c'est scoobidou bédou voilà scoobidou bédou voilà on fait ça scoobidou bédou grande agence au delà du cbd le méta cbd et franchement il ya un concept un scoobidou bédou franchement je vous le vends le concept va je te le donne voilà fait créer scoobidou bédou voilà je vous autorise voilà après de la vie et d'autres interditeurs courage jo pas quoi alors il n'y a pas de problème alors je suis chaud quand tu as fait pour convaincre et c'est alors ok on va s'expliquer ce qu'il y en a plein qui ont dit j'ai vu l'autre fois je passe c'est étienne et il faisait un jeudi choix et merci à vernon et et du coup on est déjà en fait ouais du coup il vient faire ce forceur pour essayer d'avoir une interview d'été le choix alors non en fait comment ça s'est passé moi je vais t'expliquer j'étais le premier étonné on m'a contacté et on m'a dit étienne aimerait bien te parler on a des problèmes techniques et tout faudrait que tu nous aides voilà par rapport à ton métier puis il connaît un peu ton émission ok un dimanche j'étais chez ma chérie je prends mon pc portable je vais sur discord et là deux trois personnes et dont etienne et je commence à discuter il dit enchanté je claude ça va être où je suis tonné il me connaît tous les ministres ok machin merci c'est gentil et du coup du coup voilà en fait on m'a demandé de l'aider sur obs alors j'ai dit je suis une quiche sur obs donc je peux pas vous aider je peux trouver des gens du coup ils ont réussi à se débrouiller et en fait après bon bah derrière on a fini on a dit on va accueillir une date c'est parti on a fait connaissance on s'est appelé deux trois fois pour discuter et du coup voilà du coup voilà c'est tout c'est décevant c'est ça c'est ça vous êtes déçu non vous êtes content mais je vous avoue j'étais étonné me dire il ya des gens qui me connaissent c'est comme c'est comme Jean-Robin qui m'avait dit tu es devenu une référence dans la dissidence alors je ne sais pas si je suis devenu une référence dans la dissidence mais ça m'a fait rire si c'est vrai qu'il ya des gens des fois qui sont comme une fois il ya quelqu'un qui était venu voir et qui m'a dit c'était pas longtemps et qui me dit c'est un honneur de parler avec toi moi j'étais là ah bon un honneur j'étais là faut pas amuser quand même c'est un honneur pas déconner mais bon mais c'était rigolo c'était rigolo donc voilà et c'est très bien bonsoir etienne alors je te laisse mettre ta caméra et on va pouvoir du coup lancer les hostilités comme on dit dans le métier tac ça ça je mets vous allez pouvoir voir etienne en plus vous allez voir pourquoi pas divisio ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant effectivement alors je vois que ça charge est ce que je regarde un truc alors attend juste une seconde du coup il y a peut-être un petit souci au pire peut-être que tu ressortes du salon et que tu reviennes vite fait ça a du buggé des fois ça peut buggé ouais ça doit être ça tac des fois ça des fois ça déconne on va voir normalement ça devrait être bon 85 pouces quelle honte se publique non on est d'accord fait au fait honneur s'il vous plaît des petits pouces bleus tu ne seras plus à la voilà la caméra c'est parfait et bien nickel et bien bonsoir et tienne alors attend je vais régler juste ça sur les côtés parfait pour qu'on ait un cadre relativement plus saillant voilà tac et bien bonsoir et tienne alors je vais commencer par une toute première question comment se fait-il que tu sois en zio claudie c'est à dire le territoire du grand yeux clos comment se fait-il que tu sois là parce qu'il n'a pas qu'ils posent la question ils voulaient savoir les jeunes jeunes qui m'aident à tenir mon site et améliorer mon site je crois qu'on en ont parlé en disant que c'était super et des ou je crois qu'il m'en a parlé le premier en disant qu'ils adoraient et comme j'aime beaucoup les ou pour moi c'est un c'est un gage de qualité alors je suis allé voir et je trouvais ça ce que j'ai vu tout ça super en façon de de bosser ressemble d'ailleurs à la mienne parce que je raisonne comme ça j'ai besoin de voir les avis tout le monde pour me faire une idée nettement loyalement et quand je vais parler à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi je ne deviens pas lui quand je vais parler à un royaliste et voilà donc ça m'a beaucoup intéressé puis on a fini assez rapidement par être en contact et puis en se parlant bas ça confirmait que moi j'ai l'impression que quelqu'un vraiment bien qui m'a enchanté donc on s'est déjà parlé effectivement on a eu l'occasion d'échanger alors ce soir on va évoquer deux sujets qui peuvent paraître assez éloigné en même temps un peu connecté ça dépendre pour qui dans quel contexte de la même du coup de la démocratie et de la liberté d'expression alors liberté d'expression parce qu'on est confronté effectivement beaucoup actuellement à tout ce qu'on va appeler de la cancel culture des luttes politiques beaucoup de dénigrement qui soit justifié ou non ça va dépendre des contextes des points de vue etc et la démocratie parce que quelque part c'est un peu ta spécialité on pourrait dire alors je vais te laisser te présenter du coup dans quel cadre tu t'es fait connaître etc alors moi j'ai parlé de la constitution à l'époque le rick alors on va rappeler aussi du coup que mélenchon a parlé du rick aussi un petit peu avant mais toi tu l'avais quand même pas mal popularisé d'autant plus donc je vais t'essayer de passer un peu en contexte tout ça bon il faut pas que je sois trop long sur ce qui m'est arrivé parce que c'est pas très intéressant mais bon ça a commencé en 2005 à l'occasion du débat sur la prétendue constitution européenne dont j'ai découvert en la lisant qu'en fait c'était une anti constitution c'est à dire un texte qui sert de prison au lieu de servir de protection pour les citoyens et en fait en 2004 encore j'étais complètement dépolitisé comme la plupart des gens je pensais voter alors que je ne faisais qu'élire et je pensais élire à gauche alors que je disais les gens du parti socialiste dont je me suis aperçu depuis que c'était des gens de droite voire très très dur avec les classes sociales laborieuse et en fait j'ai participé au débat en 2004 2005 et il ya un texte que j'ai écrit pour une anecdote pour convaincre mon père avec qui j'arrivais pas qui j'arrivais pas à expliquer les dangers de construction européenne que j'étais en train de découvrir en lisant les traités je trouvais ça incroyablement dangereux il comprenait rien et à la suite d'une soirée vraiment bleu on s'engueulait à chaque fois je disais un truc à nouveau il oublia les premiers giscardiens il y allait aveuglément quoi giscard disait de signer il allait signer et au lieu de dormir j'ai passé une nuit à écrire griffonné fievreusement sur des feuilles de papier les les arguments les plus importants de tous ceux que je développais pour lui et puis le lendemain je les ai tapé je les ai ensuite étayé en allant chercher les sources pour prouver tout ce que je disais avec les articles in extinso puis ce travail je vais donner puis en fait je disais ça peut servir ça et je l'ai encore amélioré ce soit bien peaufiné bien près quoi propre pour l'envoyer à ma liste de professeurs de droit et d'économie et les anti constitutions notamment l'anti constitution européenne posent des problèmes de droit et des problèmes d'économie donc ça paraît évident qu'entre profs de droit et d'économie on devrait en parler puis je me suis fait jeter de cette liste dont les copains ont réagi plutôt bien enfin on était deux ou trois milles et l'administratrice de la liste m'a dit etienne on parle pas de ça c'est de la politique politique à quoi on sert si en prof de droit on parle pas de la construction européenne si en prof d'éco on parle pas des dangers de la construction européenne on sert à quoi quoi c'est comme les journalistes ils servent à quoi s'ils n'écrivent pas les dangers et je me suis fait virer de la liste ma liste professionnelle alors là j'ai de dépit j'ai utilisé un site web qui était tout petit qui parlait de parapente et de tp informatique j'ai rajouté une page où j'ai mis ce texte en disant c'était un appel au peuple en disant écoutez moi je débarque ça fait ça fait six mois que je travaille là dessus mais ce que je ce que j'ai découvre dans la construction européenne c'est ça me paraît moi extrêmement dangereux mais mais à un point un point tel que je me doute que je dois me tromper quelque part parce que dangereux comme ça c'est incroyable que depuis 1957 s'en soit pas aperçu et on n'est pas arrêté donc je dois me tromper quelque part c'était pas un blog un c'était juste une page statique qui donnait mon mail qui appelait à des corrections quoi des interpellations des suggestions qu'on me dise là où je me trompe et j'invitais les gens a donc à me corriger et le ce que je proposais aux gens c'est de corriger moi-même le texte dans plusieurs versions et que petit à petit le texte est devenir invulnérable parce qu'il aurait été bien corrigé et ça plus que marché en fait ça s'est mis à tourner comme une traînée de poudre et les gens se le passaient et puis quand il lisait il m'envoyait un mail en disant waouh merci merci c'est super je fais passer à tout mon carnet d'adresse et puis il mettait plein de commentaires vraiment c'est très très chaleureux là en deux mois j'ai reçu 12 000 mails mais c'est des vrais mails longs poignants en fait très très émouvantes et il se le passait entre eux et finalement ils écrivaient aux journalistes alors disant qu'est ce que vous répondez à ce choix là qui est à marseille vous lui répondez quoi il y avait cinq arguments fort contre l'union européenne à mon avis l'un d'entre eux suffisait à dire non quoi ça va si par exemple premier argument je n'arrive pas à lire un contrat qui est je sais pas si ce que j'ai compris juste avant qu'on parle de justement pourquoi tu voulais pas signer est ce que tu as un ventilateur sur ton micro ou pas enfin ouais d'accord j'ai bien que tu le décale parce que c'est vrai que les gens disent qu'il ya un problème de son et c'est vrai qu'avant on l'avait pas donc je pense que c'est juste ça c'est bon c'est fini les gens vous inquiétez pas c'est bon si je te laisse reprendre donc voilà pourquoi tu es donc quels les problèmes au niveau du vote à ce moment là non mais en fait on peut enfin on peut parler de l'union européenne si vous voulez mais je peux parler huit heures l'union européenne donc c'est con c'est un vrai un vrai gros sujet je veux dire c'est que c'est à l'occasion de ce débat que j'ai je me suis réveillé politiquement et que moi je vais dire ça c'est ce sont les gens qui m'ont entraîné en fait en m'écrivant les gens qui m'aimaient bien me conduisait à continuer à travailler pour être digne de leur affection il les gens qui me détestaient qui disaient que j'étais un imposteur que j'étais pas un prof de droit que j'étais prof de droit en lycée donc ça s'appelait pas prof de droit que que j'y connaissais rien que je débarquais dans la question et que je prétendais être un expert j'avais prétendu être un expert mais même les gens qui me détestaient j'avais envie de leur montrer qu'ils se trompaient que je suis pas un salaud je suis pas un affreux et en fait ces deux catégories de personnes tendaient le même ressort qui me conduisait à m'engager quoi me donner du mal pour le bien commun et ça continue depuis en fait et il ya quelque chose que je cherche à faire aujourd'hui c'est à mobiliser les gens à ce que les gens se donnent du mal à ce que les gens se donnent au moins un peu de mal pour le bien commun et je vais dire qu'ils fassent comme moi quoi pas autant que moi parce que moi j'y passe toute ma vie mais qu'ils en fassent un peu quoi et je cherche le jeu c'est cherché en moi le ressort qu'est ce qui fait que moi je me donne du mal et qu'est ce qui donc pourrait faire que les autres se donnent du mal aussi en actionnant les mêmes ressorts je sais pas si c'est possible d'utiliser les mêmes ressorts que moi parce que comme je viens de vous le dire il ya quand même un hasard qui m'a tiré en quelque sorte hors de chez moi mais si vous avez des idées sur qu'est ce qu'on pourrait faire pour que les gens deviennent constituants puisque c'est ça mon idée centrale c'est que nous sommes impuissants politiquement tout va si mal alors qu'il ya tant de solutions parce que nous sommes impuissants politiquement et nous sommes impuissants politiquement parce que c'est écrit quelque part cette impuissance populaire elle est écrite dans la constitution le texte là qui vaut quatre euros que vous devriez avoir dans votre poche puisque c'est les plans c'est les plans de la prison c'est les plans de votre prison politique et en fait vous devriez connaître le plan de votre prison pour pouvoir penser votre évasion donc c'est parce que nous avons une anti constitution qui prévoit notre impuissance politique que nous sommes impuissants politiquement mais qu'est ce qui fait que dans tous les pays du monde les constitutions parce que c'est pas qu'en france ainsi dans tous les pays du monde les populations sont impuissantes et à mon avis c'est parce que ceux qui ont écrit ce texte c'est pas les populations étaient leurs maîtres c'était les élus et les élus qui ont un intérêt personnel au moment d'écrire ce texte les élus ont intérêt à écrire leur puissance et notre impuissance pour être ceux qui ont le pouvoir et c'est ça qui se passe partout sur terre en fait et qu'est ce qui fait que les élus peuvent écrire la constitution alors qu'ils devraient être les seuls à pas le faire on devrait leur interdire d'écrire la constitution parce que s'il y a plus personne ils sont en conflit d'intérêt est évident enfin et un conflit d'intérêt contraire à l'intérêt général et qu'est ce qui fait que les élus écrivent partout sur terre c'est pas un complot parce que ça aurait pas lieu sa fonctionnement d'oligarchie en fait en faisant de parler comme on disait à l'époque je ne lis pas du tout les complots moi je cherche des complots et quand j'en trouve je les dénonce donc j'ai pas peur du tout ce qu'on appelle le complotisme ne dérange pas ça on en parlera peut-être tout à l'heure mais là en l'occurrence je pense pas du tout que ce soit un complot si ce n'est que c'est le complot des élus contre les électeurs coin mais n'est pas vraiment un complot en fait c'est je pense qu'il ya une démission des populations humaines ça concerne pas que la france il ya pour l'instant j'espère que ça va changer une démission des humains des processus constituants c'est à des moments où on écrit la constitution les gens se disent moi j'y connais rien je me propose à serre je m'en fous complètement vous avez envie de le faire vous vous présentez à l'élection pour pour l'écrire allez écrivez-le à ma place et ce moment là le moment là où on décide de ne pas s'en occuper soi-même et d'élire c'est à dire de d'abdiquer sa propre souveraineté sur le texte constituant au moment où on accepte d'élire l'assemblée constituante à mon avis c'est là que tout se joue tout le reste y compris le capitalisme je pense que je sais que les marxistes je dis ça sans connotation péjorative les gens qui aiment marx et qui se réfèrent à marx comme une référence absolue je sais que les marxistes pensent que l'impuissance populaire et la lutte des classes où les classes travailleuses ont laborieuses ont tant de mal à se défendre contre les riches contre les exploiteurs contre les patrons enfin différentes expressions les marxistes pensent que ce sont des raisons économiques je suis pas d'accord avec ça je vois bien qu'il y a des raisons économiques je suis pas je suis pas bête je sais bien qu'il y a des raisons économiques mais je pense que les mécanismes d'oppression économique sont permis par du droit je pense que le capitalisme c'est d'abord du droit et c'est une relive tesquenne je confonds pas avec l'économie de marché il y avait les prémices du capitalisme avant que le capitalisme n'explose mais à mon avis l'explosion capitaliste le déchaînement du capitalisme sur la planète terre il vient du 18e siècle au moment du 7e en angleterre mais du 18e en france et en aux états unis puis ensuite ailleurs le parle le le gouvernement représentatif et l'élection qui permet aux riches c'est à dire aux plus grands marchands et notamment les marchands d'argent mais pas seulement qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique par l'élection et donc en achetant le pouvoir politique les riches au 18e siècle sont devenus non plus seulement des acteurs à côté des nobles à côté du clergé qui était à parité en bagarre pour le pouvoir à partir du 18e avec l'élection les riches donc les marchands sont devenus législateurs donc ils ont écrit le tout les lois que le roi finalement à l'époque parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est après aujourd'hui c'est un peu différent en fait aujourd'hui on est sur des des méga corporations limite qui détiennent un certain pouvoir et du coup le pouvoir est dans quelques mains quoi et eux impacte énormément s'ils le souhaitent mais un peu moins chez nous peut-être pour l'instant mais ça commence à venir aussi de manière assez proéminente quand même quoi donc j'invite mais 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 congénères humains à faire le lien entre cette domination de plus en plus terrible de quelques mains de multimilliardaires sur terre de domination de plus en plus totale donc on va vers des régimes totalitaires de faire le lien entre cette situation catastrophique y compris écologique et l'élection et une procédure que nous avons appris à l'école à adorer je sais que vous l'adorez je sais que vous considérez enfin peut-être pas tout ça mais je sais que vous considérez souvent que c'est l'alpha et l'oméga de la liberté c'est ce qu'on nous apprend à l'école c'est ce qu'on lit dans les livres c'est ce qu'on lit dans les journaux c'est ce qu'on regarde à la télé je vous promets que c'est une très très grave erreur c'est les citoyens du monde devraient faire le procès de l'élection ce que j'ai fait dans un texte que j'aurais dû le préparer peut-être pour vous donner le lien mais peut-être à l'occasion d'une pause je pourrai voulait vous retrouver les deux trois documents dont je vais vous parler les plus importants mais le procès d'élection je l'ai fait dans ce petit bouquin il est peut-être notre cause commune ça me paraît à l'envers je sais pas si c'est à l'envers et mais ce petit bouquin là il est vous n'avez pas besoin de l'acheter c'est un bon il est sur internet il est sur mon site vous pouvez accéder au procès d'élection qui est en texte et aussi en vidéo je fais une vidéo avec natacha polony j'en ai fait une aussi avec greg tamibian ou en une heure en une heure je 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 refais le procès d'élection c'est un chantier donc vous allez vous trouver probablement d'autres arguments d'autres d'autres idées pour critiquer l'élection ou pour la défendre peut-être moi j'ai pas trouvé une idée pour défendre l'élection pas une voilà pour moi aucune même les celles et nous autres de scrutin qui sont proposés par certains en mode bon niveau mathématiques si on veut élire du moins bon au pire enfin au meilleur etc il ya plein de méthodes mais bien sûr moi j'aime beaucoup le jugement majoritaire et en fait tous les mails qui permettent de nuancer notre pensée tu vois au lieu de dire je donne toutes mes voix à ce bon homme et rien aux autres alors que c'est pas si sûr que ça en fait il ya il ya lui puis il ya aussi lui et lui lui que j'aime bien puis à lui dont j'ai très peur à qui faudrait donner des points négatifs le mode de scrutin majoritaire nous permet pas tout ça donc effectivement avec de meilleur mode de scrutin que nous aurions écrit nous je tiens à ça parce que jamais les élus ne l'écriront un des électeurs en fait pour être les bons souverains constituants oui il ya de meilleur mode de scrutin et on pourrait imaginer des modes de scrutin qui n'auraient pas accès au pouvoir aux riches peut-être ça m'intéresse si vous avez des idées mais il me semble que si nous élisons quel que soit le mode de scrutin si nous élisons parmi des candidats qu'on peut aider et c'est ça l'idée de l'élection depuis 18e siècle nous sommes invités à désigner nos maîtres par élection parmi des candidats que l'on peut aider si on peut les aider un enfant comprend que celui qui a le plus le moyen d'aider c'est à dire le plus riche qui va pouvoir payer tout en fait au candidat qu'il veut faire gagner les plus riches vont toujours gagner à quelques exceptions ok je sais qu'il ya des exceptions de temps en temps il peut être élu un chavez il peut être élu à naïende au chi au chi ok il peut y avoir des exceptions où on peut élire un françois ruffin à l'assemblée mais à l'assemblée françois il n'est pas du tout majoritaire il est ultra minoritaire donc ça vaut pas comme une élection c'est en fait c'est un alibi c'est enfin ils servent malgré lui d'alibi à un système de domination parlementaire ce qui compte c'est la majorité est regardé partout sur terre à quelques exceptions près les majorités sont des majorités qui servent les intérêts des riches qui desservent les travailleurs et je pense que l'élection quel que soit le système de scrutin quel que soit le mode de scrutin va conduire à ce que les riches qui ont le moyen d'aider vont aider leurs candidats et ensuite écrire les lois donc à mon avis on s'en sortira pas simplement en modifiant le mode de scrutin d'accord mais alors il y en a plein qui rétorqueraient qu'on ne peut pas laisser les gens alors là je vais me faire l'avocat du diable on ne peut pas laisser les gens décider des lois comment on pourrait avoir confiance au peuple et à la peur alors forcément tu sais genre je vais prendre l'exemple on va pas citer le nom mais on va dire le vaccin par exemple tu vois voilà comment on fait est ce qu'on peut faire confiance à l'instinct des gens dans des périodes particulières après moi je pense que c'est possible mais il faut la pédagogie qui va avec et tous d'ailleurs tout un contexte mais vraie question qui revient assez souvent donc au niveau d'un démocrate on n'est pas obligé d'être démocrate 1 donc il peut y avoir des gens qui sont non démocrate c'est leur droit le plus strict ils peuvent être même anti démocrate si ça leur chante mais on peut pas à la fois dire il faut pas laisser le peuple décidé parce qu'il va déconner il va se tromper où il va mal faire et en même temps dire qu'on est démocrate ça ça va pas la démocratie c'est un régime dans lequel donc c'est un régime politique une façon d'organiser la prise de décision commune dans lequel sa régime dans lequel le démos c'est le démos donc c'est le peuple qui exerce le kratos sinon c'est pas une démocratie c'est autre chose vous préférez peut-être l'aristocratie et peut-être que c'est vous qui avez raison parce que peut-être que l'aristocratie c'est un meilleur système mais vous voulez pas dire je suis démocrate et mais c'est pas le peuple qui va décider vous prenez ça donc d'autre part vous l'argument donc c'est le peuple est incompétent le peuple est incompétent ou le peuple est même peut-être malveillant ou il a peur etc enfin l'émotion etc qui empêcherait de juger convenablement mais je crois comme si comme si c'était spécifique vous croyez que les élus sont compétents c'est une blague vous 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 croyez et que les élus sont 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 pas malveillants voudrait que les élus sont sont pas soumis à l'émotion mais c'est une blague les élus sont tout autant que nous que vous et moi par contre les élus sont beaucoup plus facilement corruptible les élus rendent des comptes à ceux qui les ont fait élire je répète c'est important les élus rendent des comptes à ceux qui les ont fait élire et c'est pas vous hein c'est pas les électeurs c'est pas nous mais c'est qu'ils ont un ray qui est médiatique et bien sûr que vous votiez à gauche ou à droite on s'en fout complètement si c'est pas vous qui votez c'est quelqu'un d'autre qui votera ce qui compte c'est qu'ils souvenaient ce que je disais chez tadi en 2014 là ce qui compte c'est qui qui te fait qui t'a fait passer à la télévision est ce que tu es passé à la télévision beaucoup pas beaucoup quand tu regardes des cours les courbes des passages à la télé et les courbes des résultats aux élections les coups les courbes ne sont pas proches les courbes sont identiques elles se superposent parfaitement avec deux exceptions mélenchon et le pen qui sont des outils et un peu asselineau qui sont mais très peu qui sont des partis de militants qui arrivent à corriger un peu la masse mais en fait c'est l'inverse c'est l'inverse plutôt c'est lui il a fait beaucoup de bruit sur internet beaucoup à la télé mais finalement pas assez par rapport à ce qu'il y avait comme à tort un peu l'effet zemmour quelque part oui mais c'est que asselineau ce qui est profondément injuste parce que moi je suis pas du tout d'accord avec tout ce que dit françois asselineau parce que c'est pas plus un démocrate que les autres c'est quelqu'un qui défend le gouvernement représentatif qui fait partie du système non non c'est pas exactement ça quand même il en a fait partie ça a été un outil voilà de ce système quand même mais c'est pas parce qu'il en a fait partie qu'il en fait encore partie je pense que c'est quelqu'un qui est anti-système pas au même point que moi parce que il défend la constitution de la cinquième que je combats mais par contre c'est le meilleur connaisseur du pays sur l'union européenne je connais je connais beaucoup de penseurs de l'union européenne j'ai centaines de 150 bouquins sur l'union européenne je connais ces gens je les lis je connais les journalistes spécialistes de l'union européenne il n'y en a pas un qui est capable de tenir tête à asselineau asselineau connaît les dossiers mieux que n'importe qui en france c'est clair qu'il est incollable il est incollable il est très bon donc et ça 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 voudrait rien que ça rien que ça ça voudrait qu'il soit invité partout pour qu'on ait son avis dans toutes les controverses qu'on sache qu'est-ce qu'il en pense puisqu'il est très bon sur le sujet au lieu de ça il ne passe nulle part c'est scandaleux c'est absolument scandaleux et ça me ça confirme bien enfin pour moi c'est une des confirmations mais j'avais j'en ai beaucoup un et c'est une des confirmations que le la construction européenne est un piège politique et que les journalistes qui les prétendus journalistes qui nous qui forment l'opinion publique tous les matins tous les midis tous les soirs sur les radios les télé les journaux sont des agents de propagande d'un système de domination qui a rien à voir avec le bien commun qui est contraire à l'intérêt général qui est antisociale l'union européenne elle est antisociale et antidémocratique elle est encore moins démocratique que la constitution que la cinquième république ceux qui sont élus dans l'union européenne ne sont responsables de rien ne décide de rien d'ailleurs ceux qui sont élus ne décide rien le parlement et de rien rien important et et oui c'est surtout parlement français qui applique ce qu'a voté le parlement européen mais et ceux qui sont ceux qui ont vraiment le pouvoir la commission européenne à à la banque centrale européenne ceux qui ont le pouvoir eux ne sont responsables ils sont pas élus et ils sont responsables devant personne personne absolument personne c'est c'est cette inspiration d'asie d'ailleurs je n'ai pas peur de le projet d'union européenne était le premier alors le premier c'est le projet un qui date des hassbourg mais le le plus récent ayant la plus mauvaise presse c'était hitler qui avait fait faire son un projet d'une d'union européenne un projet d'europe par son son juriste principal qui s'appelait rachetaine et qui est devenu quitter un nazi purgure incandescent un formateur de nazi walter einstein c'était quand même quelqu'un de redoutable et qui est devenu le premier président de la commission européenne pendant neuf ans c'était lui qui était prêt donc c'était un nazi alors je crois que ça ça avait été alors je crois que c'était pas un nazi c'était un mec qui avait une carte effectivement de militaire en fait je crois enfin je crois que ça avait été débunké ça mais je veux pas on peut si tu veux la meilleure source que j'ai pour l'instant là dessus qui est un très bon bouquin vraiment remarquable sur le plan historique c'est il s'est passé quelque chose c'est devinier qui a en fait il a été aidé par des gens de l'union européenne des archivistes de l'union européenne qui l'ont aidé qui en avait marre et qui ont dit qui lui ont donné accès à des sources inconnues jusque là et qu'il ya dans son bouquin qui s'appelle j'ai tiré le fil du mensonge et tout est venu quelque chose comme ça et dans ce bouquin il ya les sources il ya les photos non seulement walter altstein était un nazi mais c'était un formateur de nazi donc c'était un idéologue extrêmement important et il est devenu patron de l'union européenne qui était dans le droit fil de ce qu'il avait prévu c'est à dire en fait un empire au centre duquel il ya l'allemagne et les autres pays sont des provinces assujettis à l'allemagne c'est profondément antidémocratique et c'est dans le prolongement d'ailleurs de ce qu'a fait hitler de hitler on on garde la trace de du bourreau qui qui dévaste des populations de juifs de slaves de tsiganes de communistes mais il faut se souvenir que hitler était voulu par la classe bourgeoise française la classe bourgeoise anglaise la classe bourgeoise allemande les mais considérable c'était l'attrait considérable d'hitler pour les bourgeois du moment et ça continue aujourd'hui les bourgeois n'ont pas changé les mêmes objectifs ils ont besoin du hitler du moment les les bourgeois du moment écrivait dans leurs journaux avant la guerre avant la deuxième guerre mondiale écrivait mais en grand en gros titre plutôt hitler que le front populaire souvenez vous de ça parce que on réduit hitler à des massacres de sang racistes que je ne dis pas évidemment mais mais qui était porté par la bourgeoisie qui envoyait de l'aluminium pour fabriquer pour qu'hitler puisse fabriquer ses avions les français nous 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 dépossédions de notre aluminium pour que l'allemagne puisse fabriquer ses avions elle et tout est à l'avenant il faut lire annie la croix rise là dessus il faut lire un powell ceci dans chez investigation chez michel colombe jacques powell a écrit des bouquins sur le big business et hitler et le big business là il ya beaucoup de livres pour documenter le fait qu'hitler n'est pas tombé du ciel c'est pas un salaud c'est pas oui c'est pas l'image qu'on veut vendre c'est un mec qui a été amené qui a été porté il a écrit son livre en prison toute façon à la base en plus compris par les états unis la particulier c'est vrai que c'est le problème de la politique c'est qu'il ya plein d'intrications alors du coup comment ordonner du pouvoir au peuple est ce que c'est possible déjà vraie question première question est ce qu'il est possible aujourd'hui de le faire voilà c'est vrai question ce qu'on se dit mondialement ça a l'air verrouillé libéralisme et capitalisme société la liana c'est un verrouillé c'est le roulis il suffira pas de me demander et moi je ne dis jamais ce que j'ai expliqué avec les gilets jaunes qui était une première révolte remarquable j'ai trouvé moi deux c'est pas la première mais c'était vraiment elle était très exceptionnel était je vais trouver exemplaire cette la révolte des gilets jaunes je les trouvais exemplaire à plusieurs égards et quand et je leur disais parce que les gens qui sortent de chez eux en tempétant en disant maintenant ça suffit ce mouvement là ça crée ce qu'on appelle une jacquerie c'est à dire c'est une révolte désorganisée qui va avoir du mal à gagner quoi que ce soit parce que parce qu'elle est désorganisée qu'elle n'a pas un plan une une ligne enfin une volonté commune quoi en fait les gilets jaunes ont commencé par une jacquerie mais quand j'ai décrit leur travail en insistant sur une des lignes de leur revendication qui était le référendum initiative citoyenne en leur disant faites attention à ce que vous dites parce que vous êtes en train de dire quelque chose d'exceptionnellement important au milieu d'autres choses qui le sont moins il ya plein de requêtes dans ils avaient fait une liste de doléances ils avaient fait donc une niche avec 60 ou 80 revendications qui était remarquable la première de ces revendications c'est on veut plus de sdf donc ces gens qui avaient un domicile fixe avait mis en tête de leur revendication le fait qu'ils aient plus cette horreur de des gens qui n'ont pas de toit donc c'est avec quelque chose d'altruiste mais moi je l'ai rencontré sur tous les ronds-points cette espèce de générosité humaine qui avait chez ces gens pauvres qui avaient peur de crever qui était presque à crever et qui tort de l'or qui sort de chez eux et donc ces gens là sont sortis de chez eux et tout ce qu'ils ont fait je trouve pratiquement tout je vais vous lister est exemplaire ils sont sortis de chez eux alors que nous sommes terrés chez nous derrière nos écrans eux ils sont sortis de chez eux ce que nous devrions tous faire ils sont allés sur des lieux publics qui étaient les ronds-points qui était un endroit remarquable qui a un lieu de passage où ils étaient visibles donc ils se sont mis sur des lieux publics rendus visibles de façon pacifique ultra pacifique débonnaire en faisant la fête c'était vraiment la plupart enfin tous les cas que j'ai vu j'ai entendu parler de cas qui n'étaient pas gentils débonnaire mais c'est tout à fait marginal la plupart étaient des gens vraiment fraternels en fait ils étaient heureux de se retrouver c'est incroyable ils se retrouvaient entre pauvres en s'apercevant que quand ils étaient pauvres chez eux ils avaient honte d'être pauvre et en se retrouvant dehors avec d'autres pauvres cette honte se transforme en colère en disant je suis pas seul et on est très nombreux il y en avait partout ils sont sortis partout ils ont fait très attention à ne pas montrer qui était de gauche qui était de droite parce qu'ils voulaient pas de division il voulait rester unitaire ceci est exemplaire il voulait rester une nous devrions tous le faire nous devrions faire attention à ne pas détester les gens qui sont pas d'accord avec nous je sais pas si c'est vous entendez bien ça nous devrions faire attention à ne pas détester les gens qui sont pas d'accord avec nous et dans leur manifestation sur les ronds-points ils ont fait attention à ne pas montrer quand quelqu'un n'arrivait pas à se retenir il disait qu'il était pour asselineau pour le pen pour mélenchon je sais enfin parti politique on lui disait ok mais n'en parle pas notre mouvement on va essayer de faire qu'il soit apolitique ce qui à mon avis n'est pas la bonne expression parce que c'était très 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 politique c'était un des mouvements les plus politiques qui soit mais politique au bon sens du terme est ce qu'il voulait dire c'est pas politicien il faut bien distinguer les politiciens c'est les professionnels de la politique c'est notre fléau le fléau de notre société c'est la professionnalisation de la politique qui vient de l'élection qui est complètement mécaniquement lié à l'élection avant quelle élection il n'y ait pas de professionnels de la politique et c'est l'élection qui a fait que là on a professionnalisé la politique je vous parlerai du tirage au sort peut-être un peu plus loin parce qu'il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort et donc mais laissez moi terminer peut-être sur les traits caractéristiques parce que en fait ça rejoint tout à fait la démocratie le ce qu'ont fait les gilets jaunes est exemplaire pour établir une démocratie par la base en fait en partant des gens des gens des gens simples des gens normaux donc ils ont fait très attention à pas montrer qu'ils étaient de gauche ou de droite et puis ils ont fait une liste de doléances pour essayer de résumer ce qu'il est ce qu'il est ce qui vous savez se tourner vers les élus nos maîtres parce qu'on est on est des enfants politiques quand on élit on décide de ne rien décider on accepte que c'est pas nous qui allons décider c'est l'élu et donc habitués à élire comme nous comme nous tous on est tous des enfants politiques à cause de l'élection habitués à ça ils se tournaient comme d'habitude vers leurs élus servent à leur maître en disant arrêtez avec les sdf aider les sdf donnez nous un peu plus de salaire un peu moins d'impôts soyez moins cruel quoi et donc ils ont fait une liste de doléances mais sous le mode de la de la réclamation de la requête de la demande habitués à être des ne pas être le souverain celui qui décide et puis au milieu de ces revendications ils ont indiqué le référendum d'initiative citoyenne sans s'apercevoir que au milieu de toutes ces requêtes de nouvelles lois de meilleures lois un meilleur salaire ce serait une meilleure loi moins d'impôts ce serait une meilleure loi baisser la tva sur les produits pétroliers pour que l'essence soit moins cher pour pouvoir les bosser c'était une meilleure loi tout ça c'était législatif donc législatif ils n'ont aucun moyen d'écrire les lois les gilets jaunes pas plus que vous et moi et donc c'était des requêtes législatives et puis au milieu de ces requêtes législatives il y en avait 60 ou 80 il y en a une qui était une pépite comme une pépite d'or quoi comme une étoile qui scintille dans le ciel ou un soleil était le référendum d'initiative citoyenne alors faites attention prêter attention le rick prêter attention à ça le rick c'est une procédure c'est une façon de décider où nous votons il ya un référendum nous votons on n'élit pas c'est très différent de tous les autres scrutins dans les autres scrutins on élit c'est à dire qu'on désigne quelqu'un qui va tout décider à notre place et donc que nous n'allons décider de rien alors que dans un référendum nous votons voter c'est décidé et on a déjà le référendum mais c'est le référendum à l'initiative du prince du président donc en fait le référendum il suffit il suffit au prince de pas poser les questions qui le gêne il n'est pas emmerdé avec le référendum il n'y a rien à craindre du référendum puisque c'est lui qui choisit les questions alors que dans le référendum d'initiative citoyenne ce sont les citoyens eux mêmes alors un deux quatre dix cent dix mille cent mille c'est à nous de décider c'est à nous de décider c'est pas aux élus de décider ça surtout pas aux élus c'est pas aux élus d'être constituant n'oubliez pas ça mais le chiffre nombre de citoyens qui seraient capables de déclencher un référendum sur une initiative en disant la guerre sans référendum par exemple on voudrait qu'il y ait plus de guerre qui est plus d'intervention à l'extérieur sans nous demander notre avis donc pas de guerre sans référendum et ce serait un exemple d'initiative et référendum d'initiative citoyenne nous décidons parce que c'était un référendum et c'est nous qui décidons des questions là c'est pas du tout législatif il ne s'agit pas d'une loi il s'agit pas d'une loi parmi des lois qui seraient meilleures il s'agit d'une façon d'écrire les lois et ça c'est constituant et en fait quand on se hisse au niveau constituant c'est bien ce mot là nous devenons quand dans notre tête nous pensons au niveau constituant nous devenons le souverain en fait on devient un adulte politique on devient une grande personne on arrête d'être un électeur c'est à dire un enfant soumis à ses maîtres élus qui vont tout décider à notre place quand on quand on se met à écrire la constitution quand on se met à à penser comme comme un constituant comme quelqu'un qui va écrire lui même les règles de sa propre représentation on n'est plus un enfant politique on est en train de devenir un grand alors au début on était un peu maladroit on écrit pas les bons on écrit pas de bons articles on écrit des articles un peu de guingoua quelques fois on écrit un article législatif parce que on n'a pas encore bien fait la différence entre législatif et constituant mais c'est pas grave ça c'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à écrire il écrit pas bien tout de suite et c'est pas grave on s'en fout siens une vraie première question là dessus quelle est la différence entre législatif et constituante clairement une question d'abord pour vous apercevoir que le sujet législatif ou constituant quand dans une conversation vous êtes en train de vous disputer c'est sûrement un sujet législatif le fait que nous nous disputons fait que tu vois par exemple sur le nucléaire pour le nucléaire contre le nucléaire pour la peine de mort contre la peine de mort pour l'avortement contre l'avortement sur tous les sujets dont vous entendez parler à la télé si vous vous disputez c'est certainement constituent c'est certainement législatif parce que c'est peut-être un sujet constituant parce qu'il ya quelques mais très peu il ya quelques sujets constituants sur lesquels on peut se disputer par exemple le statut des étrangers est-ce qu'on leur donne le droit de vote pas le droit de vote il ya quelques sujets qui sont clivants malgré le fait qu'ils soient au plus haut niveau du droit mais sur la plupart des autres sujets vous verrez quand vous discutez et c'est incroyable on se dispute pas sur les sujets constituants nous nous tombons d'accord la plupart du temps oui oui on veut plus être impuissants politiques oui oui on veut contrôler les élus on veut contrôler ce qu'ils font on veut plus les laisser faire ce qu'ils veulent sans aucun moyen de leur résister et donc on réfléchit toujours que vous soyez de gauche de droite du centre abstentionniste ou pas en discutant au bout d'une heure vous allez voir vous allez être pour le contrôle des pouvoirs vous allez être d'accord avec le fait que les pouvoirs devraient avoir devrait devoir rendre des comptes et après ça vous allez discuter vous allez avoir des désaccords sur les options est ce qu'on va est ce qu'on va avoir une chambre de contrôle citoyen tiré au sort par pouvoir chambre de contrôle du parlement le parlement serait contrôlé par des citoyens tirés au sort chambre de contrôle du gouvernement le gouvernement serait contrôlé par des citoyens tirés au sort pourrait être viré par citoyens tirés au sort le le président pour serait contrôlé par une chambre de contrôle du président une chambre composée le souverain tiré au sort chambre de contrôle des médias les journalistes devraient rendre des comptes à une chambre de citoyens tiré au sort chambre de contrôle de la monnaie ou de la banque des banques où les citoyens tirés au sort surveilleraient l'activité des banques et pourraient intervenir etc il ya cette façon de faire mais vous pourriez trouver d'autres manières d'autres modalités que tu veux de contrôler les pouvoirs mais sur le fait que nous avons à contrôler les pouvoirs vous allez voir nous sommes tous d'accord et ça c'est le signe que c'est un sujet constituant mais pour pour reprendre donc ça c'est des signes un peu c'est passé par la bande que tu t'aperçois que c'est constituant législatif mais sur le plan technique un sujet législatif c'est un sujet qui doit être discuté pour prendre une décision un sujet législatif c'est un sujet de décision à prendre quelles décisions allons nous prendre un sujet législatif il va sur un exemple ou sur un autre il va consister à réfléchir à quelles décisions devons nous prendre ou quelle loi alors quel décret si c'est des règlements mais bon quelle loi au sens large quelles décisions publiques devons nous prendre ça c'est un sujet législatif un sujet constituant c'est un cran au dessus c'est comment voulons-nous écrire nos décisions communes comment voulons-nous prendre les décisions qui nous compte qui concerne le bien commun qui nous concerne tous comment voulons-nous que ces décisions soient prises est ce qu'on veut que ce soit des élus qui décident à notre place où est ce qu'on veut que les élus si on veut garder l'élection nous prépare les lois et nous les soumettent au vote et c'est nous qui les votons ça ça devient une vraie démocratie parce que le peuple voterait les lois il veut pas les préparer parce qu'il a pas le temps c'est comme ça athènes la suite logique en fait d'arriver sur du législatif décidé même par le peuple dans ce cas mais voilà mais la face la façon dont le législateur qui est le législateur et la façon dont le législateur légifère et sous quel contrôle populaire il légifère ça tout ça c'est constituant parce que je discute pas des je discute pas des lois là je discute sur le souverain je décide je réfléchis à qui décide ça c'est constituant vous comprenez ça je décide pas je ne réfléchis pas à qu'est ce qu'il faut décider ça c'est législatif je réfléchis à qui va décider et sous quel contrôle et la place du peuple dans le processus législatif pour savoir comment le peuple quand il n'est pas content mais vous déconnez ces lois sont mauvaises ou ces lois sont scélérates moi le peuple je veux vous arrêter quel est le pouvoir institutionnel qui lui est donné mais ce qu'il n'y a pas une dérive par exemple d'un lobby citoyen par exemple qui arrive à faire dériver son intérêt à lui plus qu'un autre tu vois ce que je veux dire plus que l'intérêt général du coup c'est à dire vraiment un lobby citoyen qui se dit voilà nous on arrive à saisir des médias on a créé des plateformes et aujourd'hui on veut faire voter cette loi ils proposent leurs trucs ils font un atelier constituant mais par le biais de leur influence parce que comment contrôler même l'influence des individus aujourd'hui tu vois vraiment parce que ce que tu me décris c'est pas assez paris c'est une réalité actuelle c'est dans ça que je parle de ça mais en disant voilà c'est ça va forcément se répéter d'une certaine manière tu vois ah ben non attend si justement dans le processus constituant tu as écrit un article comme je vais sortir le document que j'ai pris j'ai écrit un document je sais pas si je l'ai là mais il y a un document dans lequel je décris les ateliers constituants et dans lequel à la fin j'ai trois pages d'exemples voilà bon j'ai mal préparé mon truc j'ai fait ça à l'âge mais je serais bien j'écris au pire demain oui m qui s'appelle le document s'appelle atelier constituant et c'est un ppt c'est un diaporama powerpoint j'avais écrit pour le conseil de l'europe ça c'est pas l'union européenne un conseil de l'europe s'ils sont deux fois plus ils sont pas 25 28 ils sont 50 ça plus de 50 donc il ya tous les pays à la russie il ya plein beaucoup plus de pays et le conseil de l'europe c'était à strasbourg et j'avais il m'avait donné dix minutes pour décrire tout mon travail alors que sur chacun des trois sujets l'union européenne la démocratie la monnaie je tiens huit heures sur chacun des sujets dix minutes c'est affreux quoi donc j'avais préparé un peu au point ce que je fais jamais je préfère parler comme on parle en ce moment mais et dans ce powerpoint j'avais je vous montrerai tout à l'heure j'avais une liste d'articles de constitution et sur lesquels duquel on parlait avant que j'ai cette parenthèse tu me demandais tu me disais à niveau du lobby citoyen s'il y aurait un lobby voilà citoyen qui arrivait par son influence du coup à produire il s'en fait les médias et autres nous pourrions écrire dans un article de constitution j'ai plusieurs formules sont en train de choisir celle que je vais vous donner en premier tous les médias appartiennent à leurs journalistes et à leurs lecteurs à la ligne aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média à la ligne aucune personne physique ou moi ça veut dire ni entreprise ni milliardaire je peux pas acheter un média à la ligne et les actuels propriétaires des médias doivent les rendre à leurs travailleurs et à leurs lecteurs à la ligne la chambre de contrôle des médias qui est tiré au sort décidera de l'indemnité juste à mon avis elle sera probablement à zéro parce qu'ils se sont assez loin frais ça suffit mais bon c'était à la chambre de décider ça la chambre de contrôle décidera de l'indemnité de l'argent qu'on donnera en échange des milliardaires qui ont rendu les médias et si tu écris ça bon ça va pas régler problème tout de suite parce que les médias ont pour l'instant été choisis par les riches ils sont truffés de journalistes qui servent les intérêts des riches donc on va rester dans le même état avec des médias des riches pour les riches et puis même les influenceurs ils sont les influenceurs aussi qui sont des sortes de relance on est tous potentiellement plus en dehors etc oui mais alors justement ça c'est si tu veux la variété des youtube heures me semble être qui sont qui sont pas professionnels qui sont pas soumis à quelqu'un tu vois qui sont pas salariés de quelqu'un à mon avis les youtube heures là ils sont et je crois que j'en fais partie un pas youtube heures mais je crois que je fais un boulot de journaliste les youtube heures sont pour moi un exemple chimiquement pur presque de l'image que je me fais du journaliste c'est à dire les sentinelles du peuple qui sont parce qu'ils sont libres et indépendants ils sont plus réalistes il va y avoir des gens de gauche de droite du centre il va y avoir un pluralisme réel alors que dans la presse il n'y a absolument aucun pluralisme il ya des dizaines de milliers de titres ils sont tous possédés par neuf milliardaires qui on m'engagera pas pour écrire dans un papier là sauf si je connais quelqu'un quoi c'est logique voilà voilà exactement et c'est en fait tu es engagé au point si tu es néolibéral dans ta tête tu es engagé à libération si tu es néolibéral dans ta tête tu es engagé au monde si tu es néolibéral dans ta tête donc à partir de ce moment là bon les journaux deviennent tous néolibéraux c'est une catastrophe absolue un vrai cancer une maladie une maladie immortelle mais donc l'article que j'ai décrit tout à l'heure ne suffirait pas parce qu'on aurait toujours les mêmes journalistes néolibéraux dans la presse mais un début de modification pourrait avoir lieu parce que je vous rappelle que quand libération est né il était d'extrême gauche il a simplement été acheté par les banquiers et et donc c'est devenu un journal d'extrême droite enfin journal d'extrême droite je sais qu'on me reproche d'appeler extrême droite les gens qui sont simplement de droite moi il me semble moi ce que j'appelle extrêmement c'est les gens les plus dangereux et ceux qui font le plus de mal ce qui tuent ce qui nous conduisent à la guerre et qui servent les intérêts des patrons contre les travailleurs moi j'appelle ça extrême droite parce que je trouve que les les partis xénophobe pour moi c'est c'est pas ça le critère contre la gauche et la droite c'est pas la xénophobie la xénophobie est un problème mais à mon avis les gens ont le droit d'être xénophobe xénophobe c'est à peur tu as peur du xénos des étrangers et avoir peur des étrangers pour moi c'est pas un crime c'est ça se raisonne je pense que si on raisonnait si on respectait ces gens et si on avait de vraies discussions sur les moyens qui permettent d'accueillir les étrangers c'est à dire reprendre la création monétaire pour avoir les moyens de traiter dignement les étrangers et d'en faire des égaux quoi en fait on n'aurait pas peur des étrangers du tout quoi les étrangers on pourrait très bien les accès les assimiler en leur donnant du boulot sans en prendre aux autres si on avait plus cette ambiance générale de rareté les étrangers serait serait pas un problème mais il ya tous les étrangers se valent pas les étrangers qui sont conquérants quand les les africains ont vu arriver les européens au moment de la du début de la traite négrière c'était pas le début il y avait déjà de la traite négrière en afrique avant mais quand ils ont vu arriver les européens ils auraient mieux fait d'être plus xénophobes quand les indiens d'amérique ont vu arriver les européens sur la côte est des états unis ils auraient mieux fait d'être xénophobes ça va peut-être éviter d'être dignes et c'est quand les palestiniens ont vu arriver les israéliens ils auraient peut-être fait d'être xénophobes etc quoi donc il ya des étrangers conquérants dont il est légitime d'avoir peur quoi alors après ça est ce que c'est le cas est ce que c'est pas le cas cette mamie elle a peur parce qu'il ya trop d'étrangers dans son immeuble se met à avoir peur est ce que c'est criminel moi pour moi pas du tout et en tout cas c'est sûrement pas le marqueur entre la gauche et la droite le marqueur entre la gauche et la droite c'est la domination l'exploitation avec les exploiteurs les exploiter et quand on décale le curseur en disant l'extrême droite c'est c'est les racistes et les xénophobes comme si la xénophobie c'était le racisme ça me va pas du tout je me faisais pas de raciste à gauche évidemment des racines partout malheureusement alors le racisme c'est dangereux moi je suis pas du tout en train de minimiser le problème que pose le racisme c'est pas du tout la même chose que la xénophobie 1 parce que pour le coup le racisme ça vaut le coup de le combattre et la xénophobie il va falloir l'expliquer alors essayer de comprendre quelles sont les peurs qui sont légitimes et quelles sont les peurs qui sont non fondées et qui sont légitimes mais ça on pourrait en discuter de façon apaisée par contre oui c'est vrai le racisme ça se combat mais il n'y en a pas tant que ça à mon avis c'est parce qu'on a mélangé la xénophobie et le racisme que on a l'impression qu'il y en a partout parce que des gens qui ont peur des étrangers ben oui il y en a partout mais c'est pas du racisme le racisme c'est on le retrouve aussi dans le racisme social donc il y a le racisme de comment dire génétique ou biologique mais il y a aussi un racisme social des classes possédantes qui méprisent la population qui méprisent les travailleurs mais de façon structurelle avec un sentiment de domination une espèce de légitimité à dominer à exploiter qui qui est exactement aussi pire que si pire comme on dit québec et qui sont aussi pire que les que les racistes biologiques donc en fait l'extrême droite pour moi c'est le la gauche défend le peuple la population les travailleurs la droite devrait défendre donc il ya plein de gens qui se disent de gauche qui sont pas de gauche du tout la droite devrait défendre défendre enfin c'est comme ça que ça a commencé en tout cas défend les exploiteurs donc c'était les aristocrates et puis ensuite les grands bourgeois les grands bourgeois la grande banque et et nous nous détourner de ce clivage en fait entre exploiteurs à exploiter pour décrire la gauche et la droite et en fait nous empêcher de penser un quand on nous dit la différence sur la gauche à droite c'est la position sur l'avortement la position sur l'homophobie la position sur la xénophobie tiens mais c'est pas ça la gauche la droite on nous balade là on n'arrive plus à penser parce que là le marqueur c'est l'exploitation alors bon d'accord dans le chez les homosexuels il ya probablement une situation d'exploitation qui on va retrouver le marqueur gauche droite par rapport à l'exploitation mais faut pas perdre de vue que le à mon avis un bon je peux me tromper un peu mon avis mais là pour moi quand on dit quand je dis pour moi le parti socialiste c'est un parti d'exembre c'est un parti de droite dure qui est le pire ennemi du peuple qui est un des pires ennemis du peuple quoi c'est terrible c'est des gens qui ont dévasté le droit du travail qui ont qui nous ont imposé le libre-échange qui nous ont imposé le chômage généralisé le chômage de masse c'est des gens qui ont qui ont abandonné la création monétaire aux banques qui ont construit l'union européenne qui est un piège politique majeur un piège fasciste un piège un piège anti-démocratique anti communiste anti social qui détruit toutes les solidarités et c'est des socialistes qui ont bâti ça de toutes pièces les soi-disant socialistes foutage de gueule c'est des gens de droite dure 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 qui l'extrême droite écorchent la bouche dit droite dure mais c'est une question de question nous on va pas se détester parce qu'on n'a pas utilisé le mot qui vous convient enfin bon j'ai dit extrêmement et puis je pense que comme tu disais on peut en parler à partir du moment où tu enfin c'est un disait dans une interview c'est il faut respecter en fait l'interlocuteur que tu as en face à partir de là déjà si tu es honnête là dedans on peut effectivement déjà commencer à parler ça veut pas dire qu'on est d'accord mais on peut déjà avancer sur des questions des machins essayer d'y réfléchir au fur et à mesure et parler sur le long terme aussi c'est-à-dire que souvent j'ai l'impression que tout ce qui est politisé en mode militant et tout comme tu dis voilà ils sont sur certains points spécifiques qui sont des marqueurs dire le racisme sexisme machin l'homophobie et tout mais par contre le fond on veut pas y aller ce que discuter avec le peuple c'est compliqué en fait parce qu'aujourd'hui il y a du clivage aussi c'est à dire que demain par exemple pour faire la constituante on peut pas aujourd'hui par exemple sur le vaccin là je reprends cet exemple exprès c'est que je sais que ce serait très compliqué d'organiser une sorte de table ronde avec des pros des anti et puis une sorte de discussion alors est-ce que c'est possible peut-être mais il faut l'organiser pourquoi pourquoi ce serait compliqué bah moi donc le vaccin c'est législatif mais encore que on pourrait imaginer que nous issions au niveau constituant un principe de respect de la dignité humaine qui existe partout dans tous les traités enfin il faut le nombre de le nombre de principes fondamentaux qui ont été violentés par l'obligation vaccinale mais violenté des principes fondamentaux piétinés écrabouillés c'est quand même impressionnant et tu te dis ce serait difficile de quoi de mettre en scène les conflits c'est à dire de fabriquer d'amener à d'amener un vrai dialogue sur ces sujets alors pas du coup le côté législatif du vaccin mais peut-être ce qui va entourer autour qui serait constituant alors je sais pas forcément comment mais les législatifs ou constituants pourquoi ce serait difficile parce que je vois que c'est des sujets qui peuvent être très tendus en tous les cas pour beaucoup de gens qui soient pour ou contre le d'accident par exemple par exemple vraiment il ya des l'oubli d'influences il ya ça c'est un autre chose il ya plein d'autres sujets il ya plein d'autres sujets extrêmement tendus très difficile où les points de vue sont sont partagés très violemment d'un moment défendu de part et d'autre non seulement non seulement c'est pas difficile à organiser mais c'est très important à organiser c'est à dire que précisément quand tu te débarrasses de tes opposants on les traitant de négationnistes en on parle de négationnistes du climat on parle de négationnistes du coup il ça va quoi ça ça va pas c'est pas de la science là c'est de la religion c'est du fanatisme c'est moi j'ai tous mes warning qui s'allument et j'ai envie de creuser le sujet défendu par les dissidents parce que si on n'est pas capable de se débarrasser des dissidents par une argumentation publique écrite solide mais c'est que notre point de vue est pas solide un point de vue et si vous êtes obligé de traiter de négationnistes des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord c'est quand même c'est quand même un très mauvais signe pour la qualité des idées vous défendez un donc à mon avis c'est pas du tout difficile c'est pas du tout difficile d'organiser une vraie mise en scène des conflits avec face à face à temps et à la la loi allemand les les gens qui défendent les vaccins et ceux qui les critiquent et puis ensuite on laisse le peuple décider après après qu'ils aient eu deux trois quatre mois cinq mois six mois d'échanges âpres sur toutes les chaînes de télévision est loyal à la loyale une fois qu'il y a eu un long débat sur tous ces sujets c'est la population qui décide et pour moi je n'imagine pas d'autres sur tous les sujets très clivant tu vois où on sent que la société se déchire l'avortement la peine de mort tous les épouvantailles qu'on nous met en avant pour dire non la démocratie c'est dangereux la population va pas mal décider tous ces sujets là on devrait laisser la population décider après avoir correctement mis en scène les conflits c'est à avoir après avoir donné le spectacle non seulement des conférences des partisans du oui quelque soit la question des partisans du nom quelque soit la question des partisans d'autres voies quelque soit la question et puis ensuite des mis en scène des controverses longues loyales on peut revoir en replay sur internet et après avoir donné plusieurs rounds plusieurs possibilités donc c'est pas parce que tu as pris une pâtée lors d'un premier échange que peut-être tu vas pas pouvoir te refaire et finalement tu avais oublié tel est argument mais dans le deuxième deuxième rang tu vas tu vas pouvoir mieux t'en sortir donc en laissant à la loyale tous les arguments vraiment bien bien se développer tu laisses le peuple décider sinon on n'est pas en démocratie comment je peux faire un zioclo pour te voir parce que j'ai marre alors je t'explique le problème c'est que la vidéo sur youtube c'est complètement décalé le truc c'est que ma caméra est sur obs donc je peux pas être sur discord en même temps parce que sinon c'est un peu compliqué en fait techniquement donc malheureusement tu peux pas me voir en même temps tu me vois en décalé de 30 secondes il y a 30 secondes de décalage sur mes réactions pour le service secret de l'ordre alors justement tiens on va on va aller tout doucement on va continuer à discuter un peu de démocratie je vais ouvrir un peu le micro aux gens et ensuite on ira tout doucement sur la liberté d'expression aussi il y a monsieur Pollux qui avait une petite réaction je pense et ensuite je vais donner la parole un peu à pas mal de gens monsieur Pollux est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à tout ce que tu as entendu je crois que tu avais une opposition à faire sur la proposition monsieur Pollux j'avais deux petites choses à vous demander déjà la première chose c'est revenir sur un petit point sur justement le contrôle des élus et par exemple que faire face à la solution qu'a trouvé Macron par exemple pendant le Covid de faire des conseils de défense qui étaient sous le secret sous le secret défense donc du coup on ne peut plus les contrôler et ce qui me paraît logique dans un certain sens parce qu'on ne peut pas non plus dévoiler toutes les notes internes de l'Elysée par exemple pour le sujet de l'Ukraine on comprend que c'est sensible mais pour autant comment réussir quand même à les contrôler alors j'allais dire la crise sanitaire mais je suis tellement pas d'accord avec cette expression que je vais mettre des guillemets quoi sur la crise sanitaire entre guillemets la création d'un conseil de défense qui est complètement anticonstitutionnel ça n'existe pas dans la constitution ça a été créé pour l'occasion et littéralement scandaleuse c'est vraiment le fait du prince avec un abus de pouvoir chimiquement pur le prince là le président le roi s'est mis à l'abri s'est mis à l'abri de tout contrôle en décidant dans une institution opaque on ne sait pas qui participe il y a peut-être des étrangers là-dedans il y a peut-être des gens de McKinsey il y a peut-être des américains il y a peut-être des gens de Big Pharma on ne sait pas qui participe il y a peut-être des gens de Pfizer qui sont dans le comité de défense on ne sait pas qui participe on ne sait pas ce qu'il s'y dit il n'y a pas de verbatim il n'y a pas de verbatim il n'y a pas la trace des arguments qui ont été mis en avant pour et contre pour prendre la décision on ne sait pas pourquoi la décision a été prise comment parce qu'un coup il se calme derrière le conseil sanitaire et un coup ils disent c'est une décision politique je reviendrai peut-être sur le conseil sanitaire après mais sur le conseil de défense il faut comprendre que nous avons affaire à un pouvoir le pouvoir exécutif qui devrait être le plus astreint parce que le pouvoir politique le pouvoir exécutif c'est celui qui contrôle l'armée la police donc il contrôle les forces armées donc il contrôle la plupart des outils de coercition qui permettent de nous mettre en prison qui permettent de nous empêcher de sortir de chez nous il faut comprendre que c'est un pouvoir extrêmement dangereux on le sait depuis César on le sait depuis des milliers d'années on sait que ce pouvoir là c'est le plus dangereux il doit être astreint et c'est un pouvoir qui on le sait depuis des milliers d'années Montesquieu l'a dit on le disait déjà au monde d'Aristote quand César franchit le Rubicon il franchit une limite c'est interdit de franchir ce fleuve mais le conseil de défense c'est quand même bien important et nécessaire non 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 pas du tout pas du tout n'acceptez pas ça non vraiment s'il vous plaît je m'en dis quand même par exemple attend 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 excuse moi je prends trop mais c'est super important le pouvoir exécutif le pouvoir exécutif dans tous les pays du monde à toutes les époques consubstantiellement dans sa nature même il a tendance à s'autonomiser ça veut dire à s'affranchir progressivement de tout contrôle jusqu'à si vous le laissez faire et une constitution ça sert à l'empêcher mais si c'est lui qui a créé la constitution c'est comme si on n'avait pas de constitution si vous le laissez faire vous allez finir dans une société totalitaire c'est à dire où l'exécutif finit par prendre le contrôle total de la société il va vous surveiller jusqu'en RBC il va vous surveiller partout dans toute votre intimité il va il va violer le secret de la correspondance il va violer le secret médical il va violer tous les secrets il va ça va être Big Brother Big Brother était une pâle copie c'était pourtant épouvantable mais Big Brother dans 1984 d'Orwell c'était si vous laissez les pouvoirs exécutifs s'autonomiser vous allez avoir une société totalitaire et on est en train d'y arriver parce que tout le monde s'en fout le conseil de défense c'est une manifestation exemplaire mais une parmi des dizaines une manifestation de l'autonomisation criminelle criminel ça veut dire que c'est très grave de l'autonomisation criminelle de l'exécutif l'exécutif là se met à l'abri de tout contrôle comment allez-vous faire pour mettre en jeu sa responsabilité si c'est bourré ou s'il a été corrompu et s'il a triché s'il a servi les intérêts de Big Pharma ou servi l'intérêt général comment allez-vous faire pour le punir vous ne savez pas ce qui s'y est dit vous ne savez pas qui a participé il y a bien des choses le conseil de défense il est injustifiable il est injustifiable vraiment il y a quand même des choses qui pour moi sont de l'ordre du secret parce qu'on ne peut pas tout dévoiler au peuple je comprends par exemple pourquoi pas pourquoi pas parce qu'il y a des décisions d'état qui ne sont pas justifiables tout simplement parce que immoral étant donné qu'en géopolitique par exemple la morale il n'y en a plus et que si on commence par exemple à parler du Rainbow Warrior ou des choses comme ça je suis quasiment sûr que personne n'est d'accord mais je pense que peut-être qu'il y avait une nécessité bon peut-être pas pour le Rainbow Warrior mais il y a peut-être des nécessités par moments justement à cacher la vérité au peuple je ne sais pas pourquoi mais peut-être par exemple pour la bombe nucléaire l'état américain avait peut-être un intérêt à cacher ça au peuple pendant quelques années peut-être quelques mois quand même pour pas que ça se fâche monsieur c'est monsieur Pelluc c'est ça je sais pas quel est votre prénom là vous me dites peut-être on n'est pas sûr alors que ce que vous lui laissez faire c'est à dire se cacher derrière le secret défense pour faire n'importe quoi impunément là c'est pas peut-être c'est sûr c'est à dire qu'il va il va être capable vous lui donner un pouvoir immense il a déjà énormément de pouvoir et vous l'absolvez vous le laissez faire sur des peut-être c'est déconnant vous n'êtes pas enfin je vous dis ça affectueusement mais à mon avis vous n'êtes pas assez vigilant vous n'êtes pas assez exigeant vous n'êtes pas assez inquiétant pour le pouvoir notre boulot à nous de citoyens c'est d'inquiéter les pouvoirs c'est de pas les laisser faire nous avons besoin de pouvoir nous avons besoin de représentants je suis pas je suis pas anti-représentant je sais qu'on va avoir besoin de représentants on a des millions je suis pas anti-représentant je conteste le gouvernement représentatif parce qu'il a été écrit par les élus et ça c'est une saloperie donc ça il faut sortir du processus constituant par les élus eux-mêmes mais je sais bien que nous allons avoir besoin de représentants mais quel rôle allons-nous donner à nos représentants c'est à nous de décider c'est pas aux représentants et donc le fait de savoir s'il y a un secret défense ou pas c'est pas à l'exécutif de décider ça c'est à nous et quand Macron dit nous sommes en guerre c'est une catastrophe pour la société parce que il fait comme César c'est vieux comme le monde que le prince pour obtenir la docilité pour faire taire ses opposants pour les museler pour les jeter en prison même éventuellement et éventuellement c'est pas du tout je vous dis pas c'est pas rare ça arrive tout le temps le tyran pour se débarrasser de ses opposants politiques merci noir il invoque la guerre pourquoi ? parce que pour une raison qui est légitime de notre côté oui c'est vrai si nous sommes en guerre il faut qu'on obéisse c'est pas le moment de faire chier le chef de guerre parce qu'on va perdre si on lui tire dans les pattes pendant l'abordage pendant la guerre on va perdre la guerre et à ce moment là c'est beaucoup de malheur pour tout le monde donc les humains sachant ça quand il y a une vraie guerre quand il y a une guerre les humains et c'est partout partout sur terre les humains s'écrasent acceptent de s'écraser et les tyrans le savent alors comme ils le savent ils déclarent la guerre bon sang dans une constitution il faudrait interdire à l'exécutif donc ça devrait être un article je l'écris je l'écris je peux pas vous le montrer mais entendez moi j'écris il est interdit à l'exécutif je l'invente en même temps que je vous parle il est interdit à l'exécutif de déclarer la guerre c'est pas à lui de le faire c'est pas à l'exécutif qui contrôle la police qui contrôle l'armée c'est pas à lui de déclarer la guerre peut-être qu'il est mal écrit mon article vous voyez ce que je veux dire et alors sur le secret défense c'est à vous de peser monsieur Pollux je préfère avoir votre prénom donnez-moi un prénom bidon Maxime Léon Maxime Léon Maxime Léon ah bah j'ai oublié super de prénom Maxime Léon je pense à Robespierre si peut-être que vous allez réfléchir il y a eu lieu quand même je suis désolé non mais j'adore il y a eu lieu comme exéminia il y en a d'autres bien sûr mais moi Robespierre j'aime énormément mais je vais ouvrir une parenthèse sur Robespierre qui n'est pas de malentendu il y a les gens de droite qui détestent Robespierre mais c'est incandescent comme détestation et je comprends puisque pour eux c'est un buveur de sang c'est un guillotineur c'est un idéologue forcené une espèce de gars hyper dangereux évidemment je suis pas fou si Robespierre c'est ce gars-là je suis comme vous je suis comme ces gens-là je n'aime pas Robespierre c'est un idéaliste avant tout non mais attends ça c'est un personnage conceptuel parce que pour moi ça correspond pas à la réalité c'est un personnage conceptuel qui se sont fabriqués et moi je me suis fabriqué enfin moi et la bande des gens qui aiment bien Robespierre nous nous sommes fabriqués un autre personnage conceptuel et je sais qu'il est aussi conceptuel c'est-à-dire qu'on se trompe peut-être sur l'histoire et c'est pas grave est-ce que ça a été vraiment Robespierre est-ce que ça a été ce type qui défendait vraiment le peuple et que je vois et que j'admire et dont j'admire les discours que je trouve remarquables sur les gardes nationales le discours sur les gardes nationales nous en avons besoin aujourd'hui pour que l'armée ne puisse pas tirer sur le peuple donc il y a des discours de Robespierre qui sont magnifiques et ça m'a conduit à dresser et à oui à élaborer un personnage conceptuel vous comprenez ça je dis pas historique ça m'est égal qu'il ait été ça ou pas vous comprenez et ça va nous permettre entre les gens de gauche de droite de discuter parce que le personnage conceptuel des gens de droite je le déteste aussi n'hésitez pas à faire des dons l'image que les gens de droite se font de Robespierre elle met haïssable aussi sauf que moi Robespierre ça veut dire autre chose c'est un autre personnage vous comprenez ce que je veux dire il y a moyen de discuter de Robespierre sans se traiter de salaud de part et d'autre parce qu'en fait si Robespierre était celui auquel je crois je suis sûr que les gens de droite le trouveraient beaucoup moins rébarbatif beaucoup moins haïssable et dangereux et inversement si Robespierre était vraiment ce type que décrivent les gens de droite moi ce ne serait plus une référence du tout parce que si c'est un buveur de sang je ne suis pas un buveur de sang ça ne peut peut-être pas échapper donc sur Robespierre il me semble que c'est une discussion que j'aimerais bien avoir avec Michel Onfray parce que Michel Onfray est complètement fou de rage contre Robespierre Marat mais à mon avis c'est des personnages conceptuels et cette explication par le personnage conceptuel devrait nous permettre de nous reparler alors vous disiez il y a sûrement des cas dans lesquels il faut un secret défense oui par exemple pour des cas où il y a une nécessité militaire peut-être ou une nécessité par exemple de cohésion sociale par exemple je sais que JFK Kennedy je crois que De Gaulle avait dit si l'Amérique apprenait la vérité il n'y aura plus d'Amérique je crois que c'est De Gaulle qui a dit ça d'accord mais il y a d'autres cas qui me viennent à l'esprit je suis capable de comprendre un secret défense c'est à dire que quand dans tes plans quand tu fais des plans de bataille on est en guerre et dans tes plans il est important par un effet de surprise nécessaire il est important que la partie adverse donc l'ennemi ne soit pas au courant de tes plans sinon on va perdre donc il est important que le secret défense permette de protéger le secret qui va nous permettre peut-être de gagner une bataille ou la guerre évidemment tout le monde comprend ça le problème c'est que c'est l'exécutif lui-même qui décide du secret défense et ça c'est là que ça va pas tu vois il faudrait qu'il y ait un conseil qui peut décider alors alors voilà mais peut-être que ça va être disons que ça pourrait être une poignée de parlementaires chargés spécialisés sur les affaires étrangères une poignée de diplomates qui sont jusqu'à ce que Macron fouche par terre qui étaient parmi les meilleurs intellectuels les plus raffinés les plus cultivés les plus pacifiés les plus apaisants les plus capables de discuter justement pour éviter la guerre peut-être on pourrait prendre au sort parmi ces gens-là parmi les diplomates on pourrait prendre une poignée de personnes qui évalueraient la nécessité du secret défense ou pas mais c'est évidemment pas à l'exécutif de décider lui-même enfin sinon vous êtes fou si vous acceptez que l'exécutif puisse se mettre lui-même hors contrôle enfin c'est complètement déconnant vous n'êtes pas assez vigilant par rapport au pouvoir et ils vont en profiter et c'est ce qui se passe quand Macron vient à la télé nous regarde dans les yeux et nous dit nous sommes en guerre enfin ça pue c'est affreux ce que ça pue c'est évident ça nous prépare à des régressions des libertés majeures oui c'est le but de sidérer les gens à ce moment-là c'est sûr et c'est une escroquerie en plus une épidémie saisonnière un peu plus grave que d'habitude qui est traitée de guerre mais enfin c'est une manipulation honteuse tout ça pour vendre des vaccins ils nous font chier ils nous font marre il faut quand même je tiens à faire ma chaîne et donc j'aurais une deuxième question ne m'emmerdez pas j'aurais une autre question qui n'a rien à voir avec ils parlaient de la Russie tout à fait on parlait de la Russie tout à fait on parlait de la Chine on parlait de la Chine pour ne pas avoir de problème non plus nous parlions de la Chine voilà Youtube, Twitch coucou vas-y et donc en fait c'était justement par rapport et justement j'en ai beaucoup parlé moi étant gilet jaune pendant très très longtemps j'ai beaucoup combattu j'ai passé de nouvel an sur le rond-point enfin voilà j'étais un des plus fidèles et pourtant en fait je me suis rendu compte de plusieurs choses premièrement c'est que les gens ne sont pas prêts à vouloir ne veulent pas décider de certaines choses ils n'ont vraiment pas envie par exemple quand on parle des quotas de pêche pas tous non mais je suis bien d'accord mais quand on parle par exemple des quotas de pêche dans la mer du nord bon les gens s'en foutent un peu en fait c'est vrai moi ça me concerne pas après peut-être l'épluchage des crevettes c'est vrai je décale pas après qu'il y ait des gens qui légifèrent pour des normes etc je peux comprendre c'est nécessaire mais moi par exemple ça ne m'intéresse pas d'y participer et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie et donc justement ça soulève une question c'est est-ce que si on donne le pouvoir justement au peuple est-ce qu'il va être capable justement d'avoir un esprit critique premièrement parce qu'on nous a un peu appris à être des productions des productivistes plutôt que des esprits critiques donc avoir la bonne capacité d'apprendre donc à mon avis il va falloir peut-être 10 à 20 ans avant de forger une nouvelle génération capable de penser et surtout est-ce qu'on va pas justement se délaisser de certains sujets parce que ça nous concerne pas une génération il faudra créer une génération il faudra pas un temps capable on revient sur l'argument d'incompétence juste une parenthèse tu parles de normes en disant que les normes sont nécessaires et le peuple n'est pas pas d'appétence il n'a pas d'appétit il n'a pas envie de s'occuper des normes sur la taille des filets pour retenir ou pas les crevettes ou je sais ouais par exemple ça pourrait être un sujet d'une soirée ça sur le la folie des normes littéralement la dinguerie intellectuelle des normes non ça n'est pas non ça n'est pas ça n'est pas indispensable ça n'est pas inévitable ça n'est pas forcément bon de normaliser notre société en nous conduisant à être tous les mêmes et en finalement interdisant tout ce qui est différent tout ce qui est déviant non ça n'est pas forcément bon à mon avis c'est même criminellement mauvais je vous recommande pour l'écologie par exemple je ne suis pas d'accord on doit avoir des normes pour limiter l'impact écologique par exemple je ne dis pas qu'il ne faut pas de normes évidemment je ne dis pas ça puisque je suis juriste et je défends précisément l'élaboration d'une norme relative au pouvoir donc c'est pas fou bien sûr je sais bien qu'il faut des normes mais la normalisation de tout dans la société est une folie c'est une dinguerie qui va détruire toute la biodiversité dans tous les domaines où tu auras imposé une norme qui va nous rendre extrêmement fragile y compris en écologie je voudrais juste vous signaler sur ce sujet je pense qu'on n'aura pas le temps d'approfondir ce coup-ci mais il y a un bouquin qui s'appelle un bouquin de Supio Alain Supio qui s'appelle la gouvernance par les noms qui est j'ai trois ou quatre mille bouquins c'est un de mes dix meilleurs bouquins c'est un de mes peut-être cinq meilleurs bouquins c'est un très bon bouquin c'est un bouquin très important ils ont dix meilleurs un des dix meilleurs il a fait une douzaine de conférences au Collège de France pour expliquer cette espèce de rouleau compresseur néolibéral qui est venu avec la gouvernance par les nombres et la normalisation nous devrions être au courant de cette entreprise de dépolitisation parce que quand on normalise on fait reculer la politique les décisions deviennent techniques et ce sont des techniciens qui se mettent à prendre des décisions communes et ça c'est du fascisme du fascisme au sens où c'est antidémocratique absolument ça n'a rien à voir avec de la politique c'est juste des normes selon des impositions selon ce qu'on a besoin ce qui nous est imposé par les pays étrangers ou je ne sais quoi ça n'a pas à voir avec une il y a des choses c'est pas vraiment une sûrement Maximilien il me semble que c'est pas aux techniciens de décider de ce qui est technique et donc dépolitiser parce que si tu laisses faire les techniciens tu laisses se mettre en place ce qui s'appelle une technocratie c'est à dire un gouvernement des techniciens qui est dépolitisé et dans lequel tu es toi impuissanté parce que là ça te paraît évident et légitime quand tu parles des crevettes mais c'est tout le reste qui vient avec la médecine s'est fait normaliser les médecins sont devenus des appliqueurs de protocoles ce ne sont plus des médecins ce n'est plus un art avec la connivence et le secret entre lui et son patient c'est devenu c'est en train de se mécaniser il faut regarder le travail de Fouché là-dessus de Louis qui explique l'assassinat de l'artisanat en matière médicale pour en faire une industrie normalisée pour faire des médecins des prolétaires à qui on a retiré leur savoir-faire on a retiré leur de... au niveau de la technique aujourd'hui tu vois il est indéniable que genre tu vois on a l'IRM on a des machines qui vont pouvoir opérer au nanomètre près tu sais genre le médecin il ne peut pas faire ça tu vois il va avoir sa connaissance lui et il peut comment dire justement appliquer un protocole le protocole c'est justement faire en sorte que ça fonctionne c'est ça le problème c'est... alors après Louis Fouché moi je sais que je suis moins d'accord avec ce qu'il va pouvoir tenir comme type de propos après je connais plein de médecins aussi dans plein de milieux différents et c'est vrai que là-dessus j'ai toujours une question de bah il est normal que la science norme façon de parler enfin ce proto et un protocole spécifique pour justement éviter bah les erreurs et éviter justement les biais des chercheurs en fait justement et de franchir certaines limites parce que la médecine elle peut aller loin parfois bien sûr aussi et ça c'est l'éthique après ça c'est l'éthique il y a des normes sur voilà c'est vraiment tout ce qu'il y a au niveau loi éthique etc c'est au-delà même de la philosophie des sciences parce qu'après parce que moi j'ai dit le mot norme mais c'est peut-être pas le bon mot mais le fait de mettre des règles dans la société de choisir du coup ces règles ces lois c'est pas forcément des normes je suis plutôt d'accord avec vous sur l'hyper normalisation de notre société notre technocratisation ça je trouve ça très dommage parce que justement ça nous empêche justement déjà de comprendre de comprendre pourquoi du comment et qu'on prend telle décision ou qu'on ne l'apprend pas et justement ça détruit le combat politique mais justement je me dis il y a des gens qui ne souhaitent pas s'occuper tout simplement même de qui va être notre président ou des choses tellement simples par exemple ou quelle va être la loi qui va régir sa propre vie parfois il y a certaines personnes qui ne veulent pas absolument pas avoir affaire avec tout ça oui tu as raison je suis d'accord avec ça Maximilien à Athènes qui était une des sociétés connues les plus démocratiques c'est pas du tout la seule je sais qu'il y en a plein d'autres et qui sont plus importantes mais à Athènes tous les citoyens ne participaient pas à l'ecclésia à l'assemblée beaucoup restaient sur leur champ ou dans leur atelier d'artisans et ne venaient pas voter les lois donc le problème de la négligence des citoyens par rapport à leur devoir de législateur est un vieux problème et on l'aura toujours mais c'est pas une raison pour installer un système antidémocratique non mais par exemple je serais plus pour une démocratie fluide ou liquide voilà tout à fait peut-être tu peux expliquer pour les gens que la démocratie liquide c'est un régime dans lequel on ne vote pas pour un représentant pour décider de tout mais on vote par exemple pour un médecin qu'on aime bien pour qu'il décide à notre place sur les sujets médicaux et puis on peut lui retirer à tout moment si on trouve qu'il commence à déconner à dire n'importe quoi on peut lui retirer son mandat la démocratie liquide c'est le parti pirate qui défendait ça c'est un régime dans lequel tu peux déléguer mais tu délègues pas tout tu délègues pas par sujet par thème mais quand on dit la population tu me dis est-ce que les peuples vont être capables d'esprits critiques franchement est-ce que les élus sont capables d'esprits critiques est-ce que les élus ne sont pas moutonniers est-ce que les élus ne sont pas tout le temps en train de réagir par rapport à de l'émotion et même de l'emphase parce que celui qui ne met pas d'emphase il est considéré comme un traître c'est-à-dire qu'il faut faire comme tout le monde ils sont plus moutonniers les uns que les autres les élus c'est les humains ils ne valent pas mieux que nous donc l'esprit critique dont tu parles et dont tu doutes et je comprends que tu en doutes parce que si tu veux j'ai les mêmes visions que toi quand on se promène dans la rue qu'on observe les discussions quand on va dans un bar et qu'on voit les discussions on se dit purée ça ne vole pas haut ils sont là à discuter vraiment de couillonnade et ils sont tellement loin de ce qui est important de ce qui est en train de se passer on se dit ils ne vont jamais y arriver à s'occuper des choses sérieuses je comprends ce qui conduit à avoir peur que le peuple ne soit pas à la hauteur si on lui donne les clés du pouvoir législatif mais en même temps je voudrais que vous connaissiez je voudrais vous attend je vais vous trouver le bouquin de de jacques testard jacques testard c'est le des noms pour m'aider le jacques l'humanitude au pouvoir l'humanitude c'est le nom un peu bizarre qu'il a trouvé pour c'est la technique qui est employée en EHPAD c'est ça si je ne dis pas de bêtises aussi je vais te dire non non ce n'est pas seulement en EHPAD ce que fait jacques testard jacques testard c'est un scientifique c'était l'inventeur du bébé éprouvé dans les années 60 et quand il est passé à la retraite au lieu de rien faire comme la plupart des retraités il s'y met à faire des choses utiles aux biens communs comme la plupart des retraités je sais que pas tous mais il y a énormément de gens qui s'occupent de tas de choses je rends en ouvrir une parenthèse il faut que je fasse à ce moment-là être capable de la refermer mais on a coutume de dire que oui pardon on a coutume de dire que les retraités en fait c'est les oisifs et qui sont à la charge de la société ce qui est une dinguerie ce qui est absolument faux la plupart du temps les grands-mères font des confitures de la garde d'enfants de toutes sortes de services qui s'ils étaient payants seraient considérés par le système marchand comme créateurs de valeurs des gestes créateurs de valeurs et on dirait c'est les créateurs de valeurs et comme ils ne sont pas payés comme les retraités ne sont pas payés le retraité qui tond le gazon de son fils ou de ce sujet il y a mille choses qu'ils font s'ils se faisaient payer on les considérait comme de la valeur et comme ils ne se font pas payer on considère que ce n'est pas de la valeur c'est une déformation du système marchand qui a colonisé notre imaginaire et qui nous conduit à considérer comme passifs des gens qui sont extrêmement importants les joueurs les mamans par exemple ma maman qui a été professeure toute sa vie elle est passée à la retraite à 60 ans et de 60 ans à 86 ans donc ça fait 25 ans elle n'a pas arrêté elle a fait l'aide au devoir elle a aidé les élèves en difficulté participé à toutes sortes de réunions elle était tout le temps sur le front elle n'a pas arrêté de travailler elle est considérée comme oisive à la charge de à la charge de allez vous faire foutre ce n'est pas bien de traiter les retraités de oisifs les traités font des choses bien plein alors je sais bien il y en a quelques-uns qui se contentent de jouer à la pétante mais c'est dément ce n'est pas juste de généraliser la situation de quelques oisifs à toute la population des retraités je trouve ça pas juste du tout alors je reviens j'ai changé de lunettes ces lunettes qui me permettent de voir tout net partout avec les autres je suis obligé de bouger le bouquin de testard explique une expérience remarquable prêtez attention vous allez voir vous êtes concerné Jacques Testard il pense que les citoyens sont tous capables de décider et pour le prouver depuis des décennies maintenant il compose par tirage au sort ce qu'il appelle des conventions de citoyens des conventions de citoyens qu'il met sur des sujets extrêmement difficiles tout à l'heure J.Claude tu parlais de décision éthique sur l'euthanasie qu'est-ce qu'on fait c'est super compliqué sur l'euthanasie est-ce qu'on tue est-ce qu'on tue pas est-ce qu'on laisse tuer est-ce qu'on ne laisse pas tuer il y a les arguments des deux côtés c'est une décision difficile qui demande d'être responsable qui demande d'être une grande personne posée qui est capable d'écouter tous les points de vue et Jacques Testard il tire au sort quelques dizaines de citoyens et il les forme Jacques n'aime pas tellement le référendum parce qu'il trouve qu'on n'a pas l'occasion pour l'instant on n'a pas assez l'occasion pendant les référendums de former l'opinion tu vois par la mise en scène des conflits que je vous décrivais tout à l'heure avec les gens qui se disputent et qui nous permettent de voir quels sont les arguments pour les arguments contre sur n'importe quel sujet important et Jacques n'aime pas le référendum parce qu'on nous demande d'opiner de donner notre opinion sur des sujets dont nous ignorons quasiment tout et où nous allons simplement répéter ce qu'on nous a dit dans les médias donc il n'aime pas le référendum mais par contre il a grande confiance dans les citoyens et il le prouve écoutez bien c'est ça qui est important il prouve par l'expérience concrète c'est pas théorique c'est pratique il prouve que des gens ordinaires tirés au sort sur des listes électeurs formés alors comment il fait pour les former parce qu'il faut nous devrions nous nous en inspirer pour écrire nos propres institutions démocratiques il demande Jacques Testard demande il forme ce qu'il appelle un comité de pilotage dans ce comité de pilotage il met les meilleurs experts qui sont pour l'euthanasie ceux qui connaissent bien le sujet et qui connaissent bien les arguments pour l'euthanasie l'égalisation et puis il met les meilleurs experts qui sont contre l'euthanasie donc vraiment les gens qui ont des arguments ils sont forts et ces gens là le comité de pilotage sont chargés de discuter entre eux pour fabriquer un plan de formation un programme et des méthodes de formation des tirés au sort et les tirés au sort sont instruits selon les modalités fixées par le comité de pilotage et donc les tirés au sort comme sortis de chez eux comme s'ils avaient été désignés au sort dans un juré d'assises vous savez qu'aux assises pour savoir si on va mettre en prison à vie ce bonhomme ou pas on donne cette charge à des gens tirés au sort qui est bien quand même la preuve qu'il existe déjà des institutions qui font confiance aux citoyens pour prendre des décisions graves et donc l'Ajac il forme les gens en leur donnant le spectacle de tout ce qu'il faut savoir qui justifie l'euthanasie et tout ce qu'il faut savoir pour dire non c'est dangereux il ne faut pas le faire ou c'est immoral ou je ne m'avance pas sur la question il le fait sur plein de questions différentes je prends un exemple parce que tout le monde a déjà réfléchi un peu à l'euthanasie vous savez que ce n'est pas facile de décider et que probablement quelle que soit la décision que vous allez prendre il va y avoir des inconvénients il va y avoir des risques ce n'est pas facile à prendre mais écoute ce qui est très important moi je me place au niveau constituant si vous voulez ce n'est pas la décision sur l'euthanasie ce n'est pas la décision législative sur l'euthanasie qui m'intéresse ce n'est pas le plan législatif qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est le plan constituant dans son bouquin Jacques décrit un processus qu'il constate dans toutes ses conférences de citoyens ça fait des décennies qu'il en fait il observe que des gens ne connaissez rien au sujet et à qui on dit c'est vous qui allez décider ça va compter on compte sur votre décision on compte sur votre avis les gens à qui on fait confiance font tout pour être digne de confiance digne de cette confiance quand vous faites confiance aux gens ils se transforment moi je l'ai vécu toute ma vie en étant prof on fait confiance et ils nous baissent non non c'est pas la même confiance c'est pas la même confiance c'est vrai c'est un contre-exemple je l'entends mets-le dans un coin pour l'instant moi toute ma vie j'ai entend moi il doit y avoir une différence je vais la retrouver mais je voudrais finir l'explication parce qu'elle est importante je crois mets dans un coin cette objection parce qu'elle m'intéresse de toute ma vie de prof à chaque fois que j'ai fait confiance aux étudiants je les ai vus se transformer en faisant tout ce qu'ils pouvaient pour être digne de cette confiance et attention il ne faut pas se foutre de la gueule des gens il faut vraiment il faut vraiment leur faire confiance si tu fais semblant de leur faire confiance s'ils le sentent ça ne va pas marcher et de la même manière si tu te méfies des gens tu vas voir qu'ils vont être ils vont se comporter comme tu le crains et ils vont être dignes de ta défiance il y a un cercle vicieux ou un cercle vertueux qui vient de la confiance que tu fais aux gens ça je crois moi je l'ai vécu tellement de fois que je sais que ça marche je sais bien que ça ne marche pas tout le temps quelquefois tu fais confiance à quelqu'un et puis il te trompe mais ça marche tellement de fois que ce n'est pas grave les fois où tu t'es trompé oublie-les ce n'est pas grave ça marche tout le temps ça marche presque tout le temps et alors ce qu'il observe Jacques c'est que les gens s'arrêtent de regarder la télé ils se mettent à lire alors qu'ils ne disaient pas et surtout ce qu'il appelle l'humanitude l'humanitude c'est une transformation des gens telle que après avoir réfléchi ensemble ils en viennent à conseiller de prendre une décision qui va contre leur intérêt personnel les gens tirés au sort je ne vous parle pas des gens qui veulent le pouvoir et à mon avis c'est ça la différence monsieur Pollux maximinien c'est ça la différence avec les politiciens et que les politiciens ils veulent le pouvoir et ceux qui veulent le pouvoir c'est ceux à qui il ne faut pas le donner on le sait depuis Platon la pire catastrophe qui puisse arriver à une cité c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent s'il y a des gens qui veulent le pouvoir il ne faut pas leur donner c'est les pires alors il peut y avoir des gens bien là-dedans mais enfin c'est tellement dangereux que tu ferais mieux de ne pas donner le pouvoir alors l'élection donne précisément le pouvoir à ceux qui le veulent ce qui est une folie et donc c'est peut-être ce qui fait la différence entre les truanderies des gens à qui tu fais confiance des politiciens c'est des menteurs professionnels ne sont élus que les menteurs le gars qui ne ment pas il ne sera jamais élu jamais il ne pourra pas être élu c'est des menteurs c'est des gens qui vendent une idée ils vendent une ligne politique et c'est bien pour ça justement par exemple moi je pense une certaine continuité une vision de la France ou des choses comme ça la continuité elle serait bien mieux affirmée avec le peuple le peuple c'est toujours le même donc il serait bien plus continué il est en train de changer oh le grand remplacement non 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 je dis simplement que le peuple est en train de changer je ne dis pas qu'il est en train d'être grand remplacé je dis qu'il y a quand même un changement dans le peuple français et que les idées par exemple qui peuvent être par exemple si la communauté musulmane devient majoritaire on se retrouve avec des choses qui sont de l'ordre religieuse qui seront demandées et là la démocratie devra s'appliquer parce qu'ils seront plus nombreux donc théoriquement voilà moi je ne souhaite pas par exemple que la charia s'applique en France donc je ne veux pas moi je veux qu'il y ait une certaine continuité dans la vision de la France vous voyez donc la démocratie à part entière je ne suis pas pour parce que vous d'un moment je pense que certaines idées n'ont pas lieu en France n'ont pas lieu par exemple l'égalité homme-femme elle doit le rester par exemple je comprends tout à fait ce point de vue je le partage je ne veux pas du tout que la charia s'applique en France je suis d'accord et en même temps tu ne peux pas tu ne peux pas en même temps dire que tu es démocrate si tu es démocrate voilà c'est ça voilà tout à fait donc ce n'est pas un malentendu c'est juste un démocrate et un non-démocrate et je me trompe peut-être parce que la démocratie c'est un régime très fragile et précisément dans la situation que tu décris elle serait très en danger et je suis conscient de ça il n'y a pas de charia d'ailleurs je cherche des institutions qui permettraient de nous protéger justement contre ces revirements mais je voudrais insister sur ce que j'étais en train de dire au moment où tu m'as dit que le peuple change et je voudrais que tu sois sensible quand même à cet incroyable renversement qu'il y a quand tu avais une majorité de gauche et qui bascule à une majorité de droite tu as toutes tes politiques qui sont mises par dessus tête enfin c'est théorique ça ah ah on m'entend on a perdu on a perdu merde il va revenir j'ai un gros problème de navigateur aussi de mon côté et alors on va le laisser revenir tranquillement et on va donner la parole après à Michoui aussi et je vais déménager aussi Mira voilà je te laisse mettre ta caméra vous pouvez remettre votre caméra alors moi il ne faut pas que je déconnecte parce que sinon je vais galérer à revenir je vous le dis c'est pas grave ça arrive des fois il y a des bugs des scords les mises à jour des fois qui font ça ça arrive on est revenu nous sommes revenus alors je te laisse répondre et ensuite on donnera la parole à Michoui voilà j'étais juste en train de dire que une vraie démocratie serait beaucoup plus sur une ligne commune avec bien sûr des changements d'opinion de temps en temps mais attends pourquoi est-ce qu'on pourrait pas changer d'opinion par exemple nous décidons que sur le nucléaire sur les OGM nous décidons qu'il faut faire ça et puis on s'aperçoit au bout d'un an deux ans c'est une catastrophe il va bien falloir qu'on change enfin tu vois quoi tu voudrais qu'il y ait une ligne comme ça et qu'on change jamais David si on s'aperçoit qu'on s'est trompé il faut bien qu'on puisse changer je suis à l'accord mais on peut pas non plus accepté tout d'accord mais j'ai entendu ton objection je la comprends je la partage mais si tu veux je généralise pas tous les cas à ce cas là tu as raison particulièrement dangereux et particulièrement d'actualité d'accord mais quand même quand tu réfléchis aux institutions tu vois bien j'essaie de réfléchir à tous les cas de figure et pas seulement à celui là tu vois et je vois bien que les politiciens suivant qu'ils soient élus pas élus que ce soit leurs adversaires qu'ils soient élus font un zigzag des politiques publiques des politiques sur l'inflation contre l'inflation pour l'inflation des politiques sur le libre-échange contre le libre-échange et puis en fait c'est vrai que ça se stabilise depuis qu'ils sont tous de droite depuis que les gens de gauche entre guillemets sont en fait de droite et que les gens de droite sont vraiment de droite qu'ils veulent tous le libre-échange ils veulent tous le chômage ils veulent tous les bas salaires et donc ils veulent tous l'Union Européenne qui donne tout ça ben effectivement ça devient une ligne droite qui est toujours la même qui est contre les travailleurs et pour les oppresseurs mais dans un régime dans lequel il y aurait une vraie gauche et une vraie droite à chaque changement de gouvernement par les élections tu aurais un zigzag de la politique publique que tu n'aurais pas en cas de démocratie en cas de démocratie tu aurais une population qui est toujours pour la retraite qui est toujours pour une solidarité et puis une dignité des vieux parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une vieux crève de faim parce qu'on sait qu'un jour on va être vieux et que l'épargne est très soumise aux aléas d'une éventuelle inflation alors que si on a un système de répartition on a un système qui est bien mieux garanti contre les crises financières contre l'inflation contre toutes sortes de saloperies qui peuvent arriver à une épargne et la population qui serait pour ça l'organisation de sa solidarité elle resterait beaucoup plus durablement sur l'organisation de sa solidarité et en fait la population serait à mon avis beaucoup plus sur la ligne de l'intérêt général régulière et plutôt bien droite là je viens justement de détruire un pilier du coup de l'idée que vous tenez en mettant le doigt justement sur le fait par exemple on prend l'exemple des Russes et des Ukrainiens là il y a eu des Russes qui ont été envoyés en Ukraine du coup la Russie a dit maintenant c'est russophone et on commence à appliquer justement la protectionnisme etc les Russes vont demander aussi l'autonomie etc et on peut avoir cet exemple en fait dans plein de pays avec d'autres pays qui viennent envoyer des gens et en fait ils utilisent la démocratie du coup contre nous pour justement envahir un pays ou par les idées ou etc donc en fait je suis désolé mais il ne faut pas une démocratie complète parce que c'est dangereux parce qu'elle est trop fragile comme vous l'avez dit mais j'ai pas compris l'exemple Maximilien tu es en train de me dire que la Russie a peuplé le Donbass de Russes pour obtenir une majorité ah oui oui c'était il y a eu pas mal de Russes envoyés mais ça va pas mais ça va pas dans le coin là-bas oui mais Maximilien ah bon on a pas les mêmes informations pour moi c'est complètement pardon c'est complètement enfin de mon point de vue c'est déconnant c'est pas vous qui êtes déconnant mais l'idée que vous défendez c'est déconnant parce que de mon point de vue le Donbass est peuplé Russes de Russes depuis toujours c'est la naissance de la Russie c'est là et qu'il n'y a pas besoin d'aller envoyer des Russes pour qu'ils soient mais c'est pas majoritaire c'est des régions qui sont russes et un jour on a dit ça ça va être l'Ukraine et les gars se sont retrouvés ukrainiens eh mais non j'ai pas envie on te demande pas ton avis ce sera ukrainien regardez l'histoire de l'Ukraine mais ils ont quand même balancé des passeports russes mais alors et alors il s'agit de protéger les gens qui sont bombardés par le gouvernement de Kiev depuis 8 ans est-ce que depuis 8 ans vous faites attention au bombardement de Kiev sur cette région sud-est de l'Ukraine ça vous vous avez fait attention à ça ou bien vous savez même pas que ça existe vous savez que ça existe ou pas oui oui évidemment depuis 8 ans on sait que ça existe c'est pas un détail imaginez mettez vous à la place de Poutine je sais que c'est difficile en ce moment parce que je peux me mettre à sa place sans problème mettez vous à la place de Poutine donc vous êtes responsable des russes vous êtes responsable des russes comme Macron est responsable des français enfin voilà Poutine est responsable des russes et de la sécurité des russes or des russes il y en a plein en Ukraine et ils sont en train de se faire bombarder la Russie essaye de régler ah on le perd il faut arrêter il faut arrêter et puis là maintenant la Russie elle commence à avoir des armes qu'elle n'avait pas en 2014 des armes qui prennent le pas sur l'empire d'en face qui sont des armes hypersoniques et là maintenant qu'est-ce que fait la Russie elle dit écoutez moi ça fait 30 ans que je vous dis d'arrêter d'avancer vers nous et là maintenant vous êtes en train de bombarder les russes de chez vous là je vais vous montrer que ça vous n'allez pas le faire voilà je vais arrêter avec la diplomatie et je vais vous arrêter je vais vous empêcher de tuer les russes qui vivent en Ukraine c'est plus aussi l'approche de l'OTAN depuis très longtemps etc aussi ses proximités avec l'OTAN l'OTAN qui n'arrête pas de mentir qui n'arrête pas d'avancer ses bases de plus en plus menaçantes de plus en plus proches des frontières russes qui est agressif là-dedans si c'est pas l'OTAN évidemment que c'est la Russie c'est la Russie qui est agressée et qui à un moment n'a pas pu n'a pas pu intervenir tant qu'elle n'a pas été on croise les doigts tant qu'elle n'a pas pas les moyens militaires de se faire respecter et puis là il y a eu une bascule technologique avec les missiles hypersoniques qui sont pas supersoniques mais hypersoniques c'est-à-dire qu'on ne peut plus les attraper et puis qui ne sont pas balistiques c'est-à-dire que quand on les voit décoller on ne peut pas tous les autres missiles on peut prévoir où ils vont se poser quand on les voit décoller ils ont une trajectoire ils vont se poser là où ils doivent aller se poser alors que les missiles hypersoniques là ils peuvent zigzaguer ils peuvent aller se poser tôt, tard et à toute vitesse c'est une arme de dissuasion vraie arme de dissuasion qui permet à la Russie de dire attendez là il y a une série de coups tordus que vous nous faites depuis 30 ans vous mettez en danger notre sécurité aucun empire au monde n'accepte une telle agression et bien on va vous montrer que ça vous allez arrêter de le faire et donc ils interviennent pour faire pour interrompre une agression et on nous présente ça comme une agression première mais c'est une escroquerie intellectuelle c'est une escroquerie intellectuelle aucun empire n'accepte un état ennemi à sa frontière ça n'existe pas à commencer par les Etats-Unis regardez comment les Etats-Unis traitent les régimes qui sont autour de Cuba de Nicaragua tous les pays d'Amérique centrale les pays d'Amérique latine mais regardez le nombre d'opposants politiques qu'ils ont assassinés de chefs d'Etat qu'ils ont assassinés de guerres et de bombardements enfin c'est incroyable mais même loin de chez eux attendez 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 on va recadrer deux secondes monsieur Polix si tu attends ça sera méchoui après pourquoi vous vous laissez énerver sur la Russie parce que c'est les médias qui nous énervent qui disent c'est la Russie la Russie en fait les médias font comme ils ont fait avant la deuxième guerre mondiale les médias des riches nous ont conduit à la guerre comme avant la première guerre mondiale aussi en nous excitant contre l'étranger qu'il faut haïr pour que nous acceptions de lui faire la guerre et ils nous refont le coup là ils nous tirent par les cheveux dans la guerre contre la Russie c'est une folie je ne veux pas je ne veux pas faire la guerre à la Russie c'est une dinguerie c'est une dinguerie il n'y a aucune raison de faire ça elle va s'étendre après mais qu'est-ce que j'ai fait mon service et alors qu'est-ce que je viens faire on me demande l'agression on va passer autour de mes chouilles surtout on va pas aller sur voilà mais je sens l'émotion je vois la guerre qui arrive et je n'ai pas envie je comprends bien je vois des manœuvres des manœuvres mensongères tu vois où il y a une mise en condition de l'opinion propagande de guerre c'est normal non seulement c'est la guerre mais pour que nous voulions la guerre pour que nous détestions Poutine comme si c'était un tyran mais il faut lire attend en attendant Etienne je vous invite donc à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous kiffez voilà en tout cas je ne sais pas pourquoi je suis ce nom là et d'énerver les gens je suis désolé monsieur Etienne c'est pas grave je suis chouard plutôt je vous mets le ventilateur j'ai trop chaud j'ai trop chaud j'ai trop chaud c'est pas de soucis monsieur Etienne alors mes chouilles je reviendrai peut-être à 22h elle revient à 22h mes chouilles notre petit bitume qui fait cuire le mouton bonsoir 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 monsieur Chouard c'est un plaisir de vous parler je suis vos travaux depuis à peu près 10 ans et enfin vous m'avez beaucoup inspiré notamment en termes de justement de démocratie pure j'ai pu en parler autour de moi à mes proches etc l'idée est un peu on va dire comment dire repoussoir pour eux parce qu'ils ont tellement été conditionnés à devoir du coup se soumettre à des maîtres comme vous dites pour écrire nos propres règles et là dessus c'est là où j'ai envie de rebondir parce que je vous entendais parler de révolution un peu plus tôt durant le live et c'est là que j'ai envie de vous dire est-ce que vous pensez pas que justement là après les gilets jaunes il faut passer à une vitesse supérieure et enfin après les mains et les yeux arrachés que nos concitoyens ont eu à cause du régime macronien est-ce qu'il faut pas passer à une vitesse supérieure et en gros pas de sang pas de révolution j'ai envie de dire insurrection je crois pas du tout enfin je me trompe peut-être mais pas de sang pas de révolution je pense pas du tout comme ça je suis pas non violent enfin en tout cas j'ai été dressé comme tout le monde à être non violent par l'école républicaine qui nous a repris les armes au milieu du 19ème siècle j'ai fait des lives pires que ça en nous donnant à la place le suffrage entre guillemets c'est-à-dire le droit de vote entre guillemets c'est-à-dire en fait le faux droit qui consiste à désigner des maîtres alors que nous devrions voter le droit et on nous a échangé nos fusils contre une escroquerie parlementaire et ensuite à l'école on nous a appris que c'était mal d'être armé que c'était une source de violence et qu'il fallait circonstruire la violence en la donnant uniquement à la police et à l'armée et en la retirant aux citoyens en la retirant le droit de se défendre j'y ai cru quasiment toute ma vie et depuis que je réfléchis à la politique c'est-à-dire depuis maintenant 17 ans je me déniaise je m'affranchis de cet embrigadement non-violent qui voudrait me conduire à avoir peur de moi-même c'est-à-dire que dès que je serai armé je deviendrai quelqu'un de dangereux je comprends que c'est une escroquerie intellectuelle et qui est contraire à l'intérêt général je ne veux pas là-dessus – Comment vous dire M. Chouard ? Non mais comment vous dire M. Chouard c'est surtout l'idée où en fait nos concitoyens comme a eu le sang versé du coup est-ce qu'on va accepter enfin combien de temps on va accepter qu'on continue à verser notre sang au nom de nos idées pour obtenir ce qu'on est légitime d'obtenir en fait ce que la démocratie ce que la République nous promet moi depuis que je suis petit j'entends tous ces beaux discours républicains et tout depuis que je suis petit à l'école et ça me fait rêver mais dans la réalité c'est pas ça et en fait tout ce que je vois c'est en fait les forces de l'ordre qui obéissent à un régime en place et du coup qui n'ont pas hésité du coup à arracher des yeux et des mains comme je disais de nos concitoyens combien de temps on va devoir aller juste crier dans les rues continuer à verser notre sang avant d'obtenir ce qui nous revient de droit en fait c'est complètement légitime comme pensée et je ne prétends pas du tout comme en aucune matière d'ailleurs décider à votre place donc vous ferez bien ce que vous voulez mais je vous dis de mon point de vue toutes les insurrections qui se font contre la police sans être aidées par une puissance financière qui se font écrabouiller dans le sang si vous voulez avoir une chance qu'une révolution fonctionne et que vous n'avez pas avec vous les puissances d'argent il faut que vous ayez avec vous la police or la police il faut comprendre qu'elle est je sais bien qu'il y a des affreux là-dedans mais il n'y a pas que des affreux la police, l'armée il y a plein de gens bien qui défendent le bien commun qui aiment l'ordre la stabilité et qui défendent le régime de liberté qu'ils conçoivent comme contre les contre les les manœuvres séditieuses factieuses qui peuvent être dangereuses pour le régime donc il faut comprendre qu'ils peuvent être à la fois dans cet état d'esprit là et potentiellement devenir les amis du peuple je pense ça je vais vous expliquer et à mon avis c'est bien plus prometteur bien plus plausible bien plus capable de tout changer que d'aller se castagner avec des gens qui sont surarmés alors que nous sommes nous désarmés vous allez avoir des bombinettes alors qu'ils écoutent tous vos plans sur votre téléphone ils enregistrent tout tout ce que vous dites pour préparer votre insurrection ils enregistrent tout et si c'est pas votre téléphone parce que vous l'avez jeté c'est le téléphone de votre ami de votre voisin qui fait le même boulot d'enregistrement de tout et donc tous les opposants politiques ils connaissent tous leurs plans et vous allez par un rapport de force gagner bon peut-être que vous avez raison peut-être que j'ai tort mais moi il me semble que c'est un rapport de force aussi déséquilibré et juste perdu d'avance on va se faire écrabouiller j'ai pas envie de me faire écrabouiller j'ai pas envie de sortir de la tranchée il me semble que ce que je prône c'est une contagion merci donne j'essaie de trouver un autre mot que d'habitude pour varier c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir touché l'essentiel à trouver d'autres mots contamination démocratique mais constituant des gens qui deviendraient nombreux nous ne sommes pas nombreux nous sommes peut-être quelques centaines de milliers aujourd'hui à avoir entendu parler de l'idée constituante d'un processus constituant populaire permanent on ne veut plus élire l'assemblée constituante on veut écrire nous-mêmes les règles de la représentation on veut écrire nous-mêmes les contrôles de nos élus on veut écrire nous-mêmes le référendum citoyen pour reprendre la main quand on n'est pas content ça c'est la procédure démocratique qui va tout changer on veut écrire ça nous-mêmes on est peut-être quelques centaines de milliers quelques centaines de milliers sur 60 millions de personnes disons 40 millions d'adultes capables de voter nous ne sommes presque rien nous ne sommes pas légitimes en étant quelques centaines de millions à imposer quelques centaines de milliers à imposer quoi que ce soit à des millions de personnes vous comprenez ça et donc la police elle aussi est légitime à dire vous pouvez manifester si vous ne trouvez pas l'ordre public mais si vous trouvez l'ordre public vous allez rentrer chez vous à coup de lance à eau ou de je ne sais quoi pour moi il y a des armes de guerre qui sont données aux policiers qui sont un scandale absolu quand ils peuvent tirer avec leur LBD c'est des armes de soi-disant défense alors qu'en fait ça te défonce la boîte crânienne quand tu vois les radios t'as toute la boîte crânienne qui est en petits morceaux tout là c'est détruit par le truc de caoutchouc soi-disant les journalistes disent que ce n'est pas des balles réelles bien sûr que c'est des balles réelles elles te défoncent la tête elles te crèvent l'œil elles ne font pas crever elles te cassent la boîte crânienne derrière ça c'est des armes de guerre pour moi c'est criminel d'avoir armé la police avec ça la police elle doit défendre le peuple elle ne doit pas lui tirer dessus et ça Robespierre serait d'un secours remarquable lisez son discours sur les gardes nationales vous allez voir que la police devrait être composée de simples citoyens avec une rotation c'est jamais les mêmes le fait que ce soit toujours les mêmes les rend comme comme un corps séparé un corps armé au milieu d'un peuple désarmé et Robespierre dit là vous nous conduisez à la tyrannie Robespierre disant vous voyez que mon personnage conceptuel ce n'est pas le bourreau guillotineur là je vous parle d'un intellectuel qui réfléchit à la constitution d'un pays pour éviter la tyrannie c'est quand même un personnage conceptuel qui a un intérêt autre et donc quand il dit la police ça ne devrait pas être un corps armé au milieu d'un peuple désarmé ça devrait être des simples citoyens qui tournent c'est jamais les mêmes et Robespierre poussait le détail jusqu'à dire il faut leur interdire de porter l'uniforme en dehors du temps de leur fonction quand ils rentrent chez eux il ne faut pas qu'ils aient l'uniforme sinon ils se la pètent ils montent leur galon ils montent leur uniforme et ils deviennent des maîtres tu vois la réflexion de Robespierre sur la garde nationale et sur la police là est remarquable et donc quand vous me dites pas de sang pas de révolution je ne comprends pas vous voulez dire quoi qu'il faut verser du sang mais vous vous trompez je crois enfin j'espère que vous vous trompez peut-être que vous avez en fait moi quand je dis ça c'est surtout je regarde ma vision enfin la vision historique que j'ai de mon pays et même dans notre hymne national en fait c'est encourager où on sent qu'à un moment donné en fait nous sommes victimes d'un pouvoir injuste on nous appelle à nous armer nous citoyens et de verser le sang impur le sang impur c'est celui qui en gros ne respecte plus du tout ni la démocratie ni la république et là l'absurde c'est en fait c'est les dirigeants pour moi qui ont détourné complètement l'idée et l'idéal démocratique afin de juste se poser se poser bien confortablement et cela depuis presque des siècles vous voyez ce que je veux dire et donc en ce moment je ne sais pas pas de révolution c'est que regardez on a été pacifique on a manifesté gentiment on y a perdu des yeux et des mains pour beaucoup d'entre nous donc à un moment donné en fait moi ma question c'est juste ça je vous dis en fait combien de temps ça va durer avant que même sans que moi je veux y participer ou quoi que ce soit je ne suis pas pour la violence c'est surtout le fait que je vous demande vraiment si de manière non naïve est-ce que ça va pas pour obtenir le RIC est-ce qu'on ne doit pas passer par un grand moment d'insurrection et espérer je ne sais pas dans l'idéal que les forces de l'ordre retirent leur casque et rejoignent même les manifestants et traînent devant une cour pénale ceux qui ont trahi leur devoir en tant que représentant du peuple absolument je suis d'accord avec vous sauf que le moment où la police lève les casques à mon avis il apparaît il existe c'est là que la révolution marche il arrive quand la police sent que ça n'est plus un petit groupe dénervé mais que c'est toute la population qui est en train de se transformer et si tu veux l'image que je donne c'est ce CRS qui lui il obéit aux ors et il va il va disperser les manifestations il va il est brutal on lui dit allez gazez virez et il le fait mais du jour où il commence à voir que sa grand-mère est en train de discuter avec sa nièce sa petite nièce elles sont en train de parler de constitution toutes les deux qu'est-ce que c'est ce truc-là et puis il voit sa femme qui en parle avec un ami et puis il voit ses copains avec qui d'habitude il parle je sais pas d'armes je sais pas de quel sujet et là au lieu de ça ils sont en train de faire un article ils sont en train de réfléchir à des articles de constitution c'est-à-dire le policier qui voit qu'autour de lui proche dans sa famille dans ses amis proches il voit que la société l'idée son heure est venue l'heure l'idée dont l'heure est venue est très puissante rien n'est plus puissant que l'idée dont l'heure est venue disait Victor Hugo et donc les policiers ressentant dans leur chair que la population est en train de bouillir de tempêter contre le tyran et de désirer être constituant je pense que ces policiers là vont lever leur casque et refuser mettre les crosses en l'air et refuser de tirer contre le peuple mais ça ne se fait pas en disant pas de sang pas de révolution allez on y va on y va on y va y en a marre ouais mais attention si on n'est pas nombreux les policiers vont pas lever leur casque et tu vas te faire écrabouiller tu vas te faire emprisonner pour la de la mine il faut une majorité il faut une majorité en fait il faudrait un vrai une vraie lame de fond mais la lame de fond elle est éteinte par les médias dominants qui sont partout et c'est pour ça que c'est intéressant oui et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de rencontrer quelqu'un comme Dioclo et de rencontrer d'autres tu vois des gens qui ne connaissent pas encore ce que je fais de façon à ce que c'est pas moi qui vais changer les choses moi je ne suis rien du tout et moi si je vois 100 000 ou 1 million de personnes ça suffira pas même 1 million de personnes ça suffira pas il faut que il faut que vous fassiez de même et qu'on devienne nombreux mais pas nombreux sur plein d'idées différentes il faut qu'on soit nombreux sur l'idée que nous avons analysée comme étant celle qui va tout changer qu'est-ce qui va tout changer c'est que nous nous arrêtions d'accepter notre impuissance politique pour l'instant nous acceptons notre impuissance politique je suis désolé vous pouvez dire ce que vous voulez mais en n'étant pas constituants en laissant les élus écrire eux-mêmes leur pouvoir à eux en les laissant faire vous acceptez votre impuissance politique vous êtes l'artisan par votre démission du processus constituant vous êtes l'artisan de votre impuissance politique et donc de tous les troubles qui vont contre lesquels nous ne pouvons rien mais c'est parce que vous vous occupez pas de la constitution vous vous occupez pas de votre souveraineté et donc qu'est-ce qu'il faut faire alors moi je dis il faut faire des ateliers constituants et j'ai compris que c'est pas sexy qu'atelier on dirait que c'est du boulot les gens qui n'ont pas envie de bosser il fait chier Choir il veut nous faire bosser donc c'est super ce qu'il dit je les rencontre dans la rue ils me prennent dans leurs bras en disant Choir c'est super vous avez changé ma vie j'en ai toutes vos vidéos c'est super mais alors vous faites des ateliers constituants ah non pas du tout dans toutes les vidéos j'en parle un de je parle des ateliers constituants et je dis si vous n'en faites pas vous tuez l'idée et vous trouvez ça super et vous tuez l'idée vous en faites pas et je je sais pas comment faire je là moi je suis comme sur un mur je n'arrive pas à faire travailler les jambes et on m'a glissé l'idée que peut-être si je parlais d'apéro constituant il faut communiquer différent de bamboula constituante ou simplement de conversation constituante ça et moi un aspect de travail peut-être que ça se répandrait mieux un truc plus en tout cas moi j'ai besoin de votre aide c'est vrai que l'apéro constituant c'est pas mal parce qu'au moins il y a un côté rassembleur et c'est jeune c'est cool après tu peux faire le stream je sais pas tu pourrais faire les streams qui changent je sais pas les streams qui refont le monde des bêtises comme ça c'est des noms un peu qui ne sont pas liés à constituant directement et après voilà tu mets une démarche pédagogique qui amène à aller vers cette démarche là mais c'est très long et ça c'est au fur et à mesure peut-être avec la communauté de discord et tout mais alors Meshwi est-ce que tu voulais terminer ou pas et après un dernier petit mot et après ce sera proséline alors je vais juste aller me faire un café juste pour le dire pour pas que les gens se surprennent je vais juste me faire chauffer un café j'arrive tout de suite je te laisse discuter à tout de suite merci comme je disais Meshwi moi je suis vos travaux depuis presque 10 ans et à l'époque on va dire j'avais peut-être 19-20 ans je commençais déjà un peu à discuter de ça et d'essayer de discuter de ça autour de moi de créer des comme vous dites des ateliers constituants sauf que en fait les gens ont vraiment cette idée de manière repoussoire parce qu'ils ont beaucoup trop je pense même dans leur génétique limite eu l'habitude d'être sous l'égis de maître en fait vous voyez ce que je veux dire en fait pour eux comme ils sont vraiment du peuple que c'est juste des citoyens lambda c'est normal qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux qui soit formé pour soit qui est plus intelligent qu'eux pour les diriger complexe d'infériorité et c'est vraiment contenu par l'école par les journaux par les complexes d'infériorité et la paix reconstituante en soi c'est pas vraiment une mauvaise idée puisque tous les jours enfin je pense qu'ici on est nombreux à toujours vouloir refaire le monde autour d'un verre et en soi pourquoi pas mais il faut vraiment essayer déjà d'approfondir déjà le sujet sur l'origine de la démocratie enfin comme vous disiez de la même méthode où vous avez commencé vous avez commencé ça parlait de la démocratie athénienne justement du fait qu'il y avait des rondements et des systèmes où ça tournait les systèmes de députés ou de membres du Sénat je sais plus ce que c'était mais en soi même en parler autour de moi j'ai l'impression qu'il y a des gens même ça les effraie de se dire oula pendant 3 ou 4 ans moi je vais aller séger au Parlement et décider oula la trop de responsabilité je veux pas je veux que d'autres fassent ça pour moi moi tout ce que je veux c'est m'amuser dans la vie c'est profiter et j'ai l'impression qu'en fait c'est ce que pense la majorité de nos concitoyens en fait c'est pour ça que faire des ateliers constituants à petite échelle c'est sympa mais je sais pas en vrai si c'est vraiment très très pertinent pour des gens lambda en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors vraiment ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand on réfléchit à la constitution peut-être que j'exagère et que je me trompe mais moi ce que je vois ce que j'ai l'impression de vivre maintenant ça en fait des centaines que j'ai vécu ce que je vis c'est un éveil un peu comme un adolescent qui devient un adulte ça devient une grande personne qui n'accepte plus d'obéir ses parents et et qui se met à désirer d'être libre et il demande pas d'être libre il le désire et donc il va décider d'être libre il me semble que l'atelier ou la discussion constituante ou le fait que nous réfléchissions à notre propre constitution de façon tellement poussée que nous écrivons des articles comme on avait écrit tout à l'heure vous vous souvenez on avait écrit il est interdit à l'exécutif de déclarer la guerre quand je me permets quand j'ai le culot d'écrire moi-même le 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 certificat de travail le contrat de travail de la de l'élu je commence à penser en souverain je commence à être le patron du système de représentation parce que c'est moi le représenter je deviens un adulte politique alors vous avez l'impression que ça sert à rien et je comprends parce que c'est vrai que cette mutation dans votre tête elle n'a pas suffi à changer parce qu'on n'est pas nombreux ce que je vous dis c'est ne désespérez pas au lieu de désespérer faites comme moi allez voir vos voisins moi quand je vais à Bordeaux je prends le train j'ai fait une conférence et j'en ai pour 7 heures de train donc je prends le train à Marseille et c'est parti pour 7 heures mais le gars qui est assis à côté de moi il ne sait pas que dans une demi-heure déjà il va commencer à devenir constituant c'est pareil quand vous quand vous quand vous avez l'occasion de parler de constitution faites-le les petits ruisseaux font les grandes rivières et ce qui est grand a toujours commencé par être petit donc pour l'instant c'est petit c'est pas parce que c'est petit que ça restera petit ça dépend de vous ça dépend pas ça dépend de moi aussi mais comme vous c'est à dire que moi ce que je vais faire je suis plus connu donc je veux voir plus de gens quand il y a des conférences ça peut être 200, 300, 1000 ou 2000, 3000 personnes mais c'est dérisoire ça par rapport aux millions de personnes en fait ce qu'il faut c'est que je ne sois pas seul il faut que vous soyez sur la balle de l'entraînement on ne veut plus élire l'assemblée constituante on n'est pas capable mais bien sûr qu'on est capable de faire ce boulot là et on va vous montrer ça fait des années qu'on s'entraîne et il faut que vous alliez voir vos voisins vos copains vos cousins vos collègues de travail enfin je ne sais pas les gens que vous connaissez et les gens qui ne vont pas vous aimer au début le gars d'habitude vous parlez de foot avec lui puis là depuis quelques semaines vous lui parlez de constitution mais je me gonfle va-t-il vous dire je me gonfle là et puis là il faut que tu arrêtes de me parler de constitution sinon on n'est plus copains plus qu'on ne parle quoi donc là c'est à vous de sentir qu'il ne faut pas en faire trop et vous avez fait votre boulot vous avez semé des graines et bien sûr ça ne va pas germer tout de suite mais ça ne va jamais tout de suite les graines il faut toujours attendre et puis va t'occuper d'en semer ailleurs et encore ailleurs et encore ailleurs tu verras ça j'aimerais ça va germer cette idée là je sais que ça n'a pas encore germé je vois ça germé partout mais pas assez de façon massive et si vous voulez j'ai rien de mieux moi qu'est-ce que vous me proposez à la place d'aller me fracasser la tête avec les policiers mais je ne suis pas d'accord ça vous a beaucoup moins malin d'accord donc tu ne veux pas t'opposer effectivement de manière radicale et pas pour une révolution après j'entends mais c'est vrai que les gens doivent se dire du coup quand je dis sortir de la tranchée en disant vous êtes tous des salaudes il n'y a plus de résistance c'est compliqué c'est compliqué il ne fallait pas faire ça il ne fallait pas faire ça il ne fallait pas mais oui voilà il ne faut pas aller à la son tout de suite ou en tous les cas moi j'ai une théorie mais c'est autre chose proselyx je ne veux pas parler de révolution après j'ai peur de faire mon strike proselyx moi non plus je ne veux pas parler de révolution bonsoir monsieur Chouard moi j'aimerais votre avis j'ai deux questions j'aimerais votre avis sur ce que je vais vous demander que pensez-vous du documentaire de deux heures de Gabriel Rabhi sur l'argent dette et est-ce que vous pourriez nous donner un peu de votre savoir sur les nuances de l'argent fiduciaire l'argent spectural et l'histoire de l'argent si vous savez comme je vous disais tout à l'heure sur l'argent moi j'ai 8 heures de conférences à faire beaucoup de choses à faire sur l'argent donc là il faut résumer en quelques mots alors le documentaire de Gabriel Rabhi je l'ai vu il y a longtemps c'était il y a il y a longtemps et donc je n'ai pas le souvenir des détails en gros j'ai le souvenir que c'était vraiment un document qui était bien fait sur l'argent sur la monnaie je vais essayer d'être court mais ça va forcément prendre 5 ou 10 minutes c'est super important c'est à des sujets c'est peut-être le sujet le plus important avec les médias on va faire l'objectif citoyen c'est vraiment la monnaie c'est un sujet super important la monnaie c'est des certificats de travail quand tu as un billet de banque quand ça marche quand ça n'a pas été pris en compte pris en charge par les voleurs qui fabriquent de la fausse monnaie envoyez-moi des certificats s'il vous plaît j'ai besoin de vous là contre lesquels ils distribuent sans qu'il n'y ait aucun travail en échange ça c'est on n'arrive pas à comprendre mais une monnaie qui fonctionne bien c'est des certificats de travail une monnaie bien organisée c'est un outil politique qui nous permet de faire société et qui nous permet de travailler en gardant la trace de notre travail de mon point de vue je ne peux pas vous donner toutes les variétés les cas possibles je vais résumer sur ce qui me semble souhaitable puis peut-être ce sera l'occasion d'approfondir sur un point ou un autre avec vos questions après mais de mon point de vue aujourd'hui ce sont les banques privées qui créent la monnaie et c'est une folie ça ne devrait pas être le cas les banques ne devraient pas créer la monnaie qu'elles donnent ça devrait être la puissance publique la mairie de la commune ou le gouvernement de l'état ou des chambres citoyennes tirées au sort pour que ce soit dissocié de l'exécutif mais ça devrait être la puissance publique locale que nous dotons ce n'est pas elle qui se dotent c'est nous les représentés qui décident donc parce qu'on vient de mettre en place une démocratie nous allons décider des lois et donc il va falloir financer ces lois nous allons avoir besoin d'argent pour mettre en oeuvre ces lois donc nous avons besoin de la souveraineté monétaire avec tu ne peux pas avoir la démocratie si tu n'as pas la souveraineté monétaire tu as mis en place la démocratie nous votons nos lois mais quand il s'agit de financer il faut qu'on aille demander au banquier s'il veut bien financer et bien lui qui peut dire ça on le fait mais ça on ne le fait pas c'est lui le souverain donc il ne faut pas que ce soit les banques le souverain donc nous décidons de doter la puissance publique que nous venons de créer nous la dotons de la souveraineté monétaire qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? ça veut dire que le conseil municipal de la commune ou le parlement de l'état crée la monnaie quand il dépense et détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt ça donne une égalité tu as créé aujourd'hui on pense à l'envers on pense il faut d'abord prendre sur la société 100 milliards disons 100 c'est un chiffre conceptuel c'est pas une vraie idée pour l'instant nous pensons et c'est une erreur nous pensons que l'état doit prendre 100 d'impôt dans la société et avec ces 100 il va pouvoir en faire des services publics d'écoles d'hôpitaux de trèche etc pour l'instant nous pensons que s'il a réussi à prendre 100 d'impôt il est légitime à dépenser 100 de services publics et 100 égale 100 il a un budget équilibré mais s'il y a une crise des difficultés économiques les choses marchent moins bien une guerre à l'extérieur que sais-je et que les impôts rentrent moins bien de la fraude fiscale qu'on n'a pas réussi à se débarrasser si les impôts baissent à 50 il va falloir baisser les services publics à 50 je prétends que nous devrions penser dans l'autre sens c'est-à-dire que je dépense les services publics je dépense pour les services publics je crée la monnaie pour les services publics autant qu'il en faut s'il en faut 300 je dépense 300 je crée 300 pour mettre au boulot et je prends les chômeurs les chômeurs qui sont poinçants ne créent aucune richesse ce qui est un drame personnel et un drame social dingue dingue c'est une dinguerie le chômage la puissance publique comment ? non non je faisais une baille moi je perds un peu moi corps citoyen tu vois groupe de citoyens dans le village nous décidons que le conseil municipal va pouvoir prendre les chômeurs leur donner du boulot en créant la monnaie pour les rémunérer et cette monnaie nous décidons de l'accepter en paiement de l'impôt vous comprenez ça ? et de cette façon je me débarrasse du chômage ça se dit en disant la puissance publique grâce à cette façon de penser la puissance publique devient employeur en dernier ressort quand les entreprises n'arrivent pas à donner du boulot à tout le monde pardon la puissance publique ne dites pas l'état si ça vous chiffonne de dire l'état mais ça pourrait être des citoyens indépendants de l'état qui décident là il y a du chômage donc il faut créer de la monnaie pour les mettre au boulot donc on va bien trouver des choses à faire il y en a plein il faut isoler en triple vitrage tous les bâtiments de tout le pays il y a mille choses utiles à faire mille choses utiles et il y a des millions de chômeurs c'est complètement dingue et il manque quoi ? de l'argent ? mais on ne peut pas faire plus con il n'y a rien de plus simple que de créer de l'argent alors je ne vous dis pas de créer de l'argent pour donner à des gens qui ne font rien je ne dis pas ça c'est la valeur aussi qu'elle a cet argent je ne dis pas ça mais la valeur quand une infirmière est au chômage un médecin est au chômage quelqu'un qui veut être prof est au chômage quelqu'un qui veut être travailler dans un EHPAD ou dans une crèche est au chômage il ne crée pas de valeur pour l'instant et on a besoin de plein de monde dans les écoles on a besoin de plein de monde dans les EHPAD on a besoin de plein de crèches pour aider les gens à s'occuper des enfants pendant qu'ils travaillent il y a plein de besoins quand tu dis toi tu veux travailler dans une crèche il n'y a pas de problème travail dans cette crèche tu vas créer les services tu vas créer la richesse qui correspond à ce que tu fais dans la crèche et je vais te créer les euros ou les francs parce que franc ça veut dire libre débarrassent de l'euro il faut sortir de l'euro qui est une monnaie coloniale de domination qui nous opprime littéralement il faut permettre à notre puissance publique locale et nationale de créer les francs nécessaires pour payer cette personne qui va pouvoir bosser dans la crèche ou qui va pouvoir bosser dans l'école ou qui va pouvoir bosser dans l'hôpital etc je crée la monnaie pour payer quand je dépense je crée la monnaie ça va donner 100 200 et la monnaie circule comme aujourd'hui dans la société la monnaie circule comme aujourd'hui aujourd'hui c'est les banques qui créent la monnaie la monnaie circule et donc la monnaie apparaît quand la banque prête l'argent la monnaie apparaît et puis ensuite elle circule et elle sert à éteindre nos dettes en circulant dans la société jusqu'à ce qu'elle soit détruite au moment du remboursement donc c'est déjà comme ça que ça marche et là il suffit juste de changer le paramètre ça n'est plus la banque qui crée la monnaie c'est la puissance publique je ne dis pas l'état exprès parce que ça peut être la puissance publique locale dans la mairie donc la mairie elle crée 100 de services publics elle laisse circuler l'argent et elle prélève 100 d'impôt vous avez toujours les 100 égale 100 votre budget est équilibré mais écoutez bien l'immense différence du système que je propose par rapport au système actuel c'est que quand je suis puissance publique et mon boulot c'est que tout le monde est du boulot mon boulot c'est qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de chômage qu'il n'y ait pas de pénurie et surtout pas de chômage si je vois des gens au chômage je les convoque je regarde la liste des besoins qui sont nécessaires pour le bien commun et je les mets au boulot je crée et je passe de 100 à 200 ou à 300 on s'en fout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômage il n'y a plus la limite absurde dont nous souffrons aujourd'hui nous sommes tenaillés par les usuriers nous sommes tenaillés par les marchands d'argent c'est pas eux qui devraient contrôler la monnaie la monnaie est un outil politique qui devrait être institué par nous nous les représenter je sais bien que ça vous paraît compliqué parce que les usuriers font tout pour que ça vous paraisse compliqué c'est comme un nuage d'encre quand le gars qui vous explique donne l'impression que c'est compliqué c'est pour vous perdre c'est pas toujours pour le cas quelquefois c'est il faut que c'est compliqué mais ce que j'ai à vous dire c'est simple nous avons besoin de certificat de travail et il faut que ce soit la puissance publique qui délivre ces certificats de travail quand elle met les gens au travail pour le bien commun pour construire des routes des autoroutes pour permettre la décroissance par une abondance de services publics qui fassent qu'on n'ait plus besoin de temps produit que sais-je nous devons doter notre puissance publique du moyen de créer la monnaie pour mettre les gens au travail et de reprendre cette monnaie pour la détruire au moment de l'impôt de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de monnaie comme aujourd'hui sauf que nous allons rendre ainsi l'état la puissance publique si vous avez peur de l'état employant en dernier sort vous aurez mis la société au travail mais c'est la prospérité dont il est question là l'enjeu est absolument majeur pour la société je ne sais pas comment être normalement je vais annoncer parce que tu es encore là non c'était Darkat et après sera Snake et ensuite ce sera pourquoi pas Hassan qui voulait poser une question aussi du coup j'avais une autre question ce serait pour un point historique est-ce que on peut dire que cette machine a commencé vraiment à se mettre en route à partir de Pompidou Mitterrand avec les lois avec les traités avec les banques enfin c'est ça c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à déléguer l'argent aux banques centrales je comprends non c'est bien avant c'est bien avant le mécanisme de capture de la création annétaire par les usuriers c'est à dire des banquiers privés date de 1794 c'est la banque d'Angleterre la création de la banque d'Angleterre enfin la banque dite d'Angleterre parce que elle s'appelle banque d'Angleterre pour donner le change pour qu'on ait l'impression qu'on a affaire à une un service public mais c'est pas le cas du tout c'est un service privé à but lucratif privé et en fait c'était pas tout à fait le début parce que la banque d'Angleterre a été créée sur le modèle de la banque de Hollande qui elle était la première je crois à utiliser ce stratagème formidable qui consiste à pour l'usurier à devenir le producteur de la monnaie nationale et en échange de l'or qu'il détenait mais l'or il a été remplacé par du papier qui vaut autant que l'or donc il s'est pas appauvri mais par contre il est devenu le prêteur de toute la société le prêteur c'est à dire dominateur il faut comprendre que celui qui prête là c'est celui qui est capable d'asservir tous ceux à qui il prête la dette est un esclavage et crée un esclavage si c'est si c'est au profit de personnes privées l'abandon de la crée donc en France c'est la part de créer la banque de France c'est très bien expliqué par Guillemin dans le sixième épisode je crois que c'est le sixième épisode de la série passionnante sur Napoléon Guillemin si vous ne connaissez pas Guillemin votre vie va se transformer quand vous avez quand tout est sur YouTube historien très intéressant c'est c'est très intéressant mais je dirais c'est plus que ça Guillemin c'est c'est un outil d'éducation populaire de premier ordre c'est vous allez voir vous allez vous transformer en profondeur c'est quelqu'un qui est très attachant à force de l'écouter vous allez voir vous allez vous allez entendre sa voix vous allez savoir c'est un ami qui vous parle et c'est quelqu'un qui défend qui défend le peuple c'est un ami du peuple un peu comme Marat il connaissait pas bien Marat il a très peu parlé de Marat en fait il parlait surtout de Robespierre mais pour moi c'est un ami du peuple comme Marat c'est quelqu'un de vraiment et c'est c'est enthousiasmant ce que c'est intéressant et important enfin ce que fait Guillemin c'est donc il faut moi j'ai sur un disque qui est donc sur les usb j'ai quelque chose comme 150 conférences de une demi-heure quelquefois une heure mais en général c'est une demi-heure et je les ai écoutées dix fois toutes enfin c'est c'est fou c'est tu les écoutes tu les réécoutes à chaque voyage en voiture tu écoutes du Guillemin et tu grandis c'est c'est vraiment un changement dans la vie votre vie va changer parce que vous allez vous allez comprendre des trucs très importants dont vous n'aviez pas idée vous écoutez la commune de Paris la série de vidéos de Guillemin Henri et Guillemin sur la commune de Paris c'est naïf le je sais pas si on les voit ces bouquins là je sais pas je pense que dans la définition ça trop basse la collection du coup tout ça c'est les bouquins de Guillemin mais il y a aussi moi j'ai aussi c'est vraiment ah oui après il est de gauche Guillemin bien sûr qu'il est de gauche après c'est voilà vous avez des historiens de gauche de droite il y a de tout ça fait partie des références effectivement de ceux qui ont apporté l'histoire de manière assez précise mais sur internet et sur Youtube c'est à dire que vous avez tout Henri Guillemin sur Youtube quasiment qui a été mis à jour et au niveau de l'image comme au son donc voilà qualité relativement plus que correcte donc allez voir Henri Guillemin parmi dans l'autre chose alors c'est en fait beaucoup sont des vidéos et donc on le voit tout seul face à l'écran il n'y a pas de il n'y a pas de décor il parle avec ses marques ses yeux et c'est c'est vraiment vraiment très 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 attachant et il a vous pouvez convertir les vidéos en son parce qu'en fait on n'a pas besoin de le voir c'est très attachant de le voir mais on peut l'écouter l'écouter dans les transports en commun l'écouter en voiture comme vous écoutez la radio et la première personne qui se soit embêtée avec Dima qui est regrettée c'est très important et bien je vais donner la parole à Safi Darkat Safi Darkat c'est à toi es-tu là ? ah non je t'ai pas démuté pardon voilà je t'ai démuté Safi Darkat vas-y c'est à toi du coup je voulais revenir sur le sur le point de la révolution dont on parlait tout à l'heure ce que je me suis dit par rapport au gilet jaune le moment où c'était le plus haut il y avait eu les policiers qui avaient commencé à se rebeller un peu à un moment qui commençaient à faire des manifs et à ce moment là ils ont eu une prime qui les a fait plus ou moins rechanger de côté et à peu près au même moment il y a l'armée qui a été mobilisée pour soi-disant protéger les bâtiments mais du coup quand on regarde ces deux événements plus les petits débordements du style la guillotine qui avait été mise devant l'Elysée etc je lui ai dit est-ce qu'à ce moment là on n'était pas vraiment à deux doigts d'une vraie guerre civile et que le gouvernement prenait vraiment ça au sérieux pour le coup je trouve que le risque de guerre civile est réel bien sûr mais pas principalement par la la docilité des policiers par rapport à un pouvoir scélérat ça fait partie du problème mais je trouve que le bris c'est-à-dire la démesure des pouvoirs devenus capables de s'affranchir littéralement de tout contrôle sérieux va nous conduire à la guerre civile parce que rien ne les arrête et que donc ils vont aller jusqu'au bout de leur pouvoir et que ça va devenir insupportable et qu'il va y avoir la violence dont parlaient m'échouer tout à l'heure à mon avis ce qui me terrifie c'est que c'est trop tôt et que nous ne sommes pas assez nombreux à avoir compris que après la révolution il ne faut pas élire l'assemblée constituante il ne faut pas il ne faut surtout pas élire l'assemblée constituante il y a deux alternatives pour écrire la constitution il y a une assemblée constituante tirée au sort alors ça ça donnera des résultats qui n'ont rien à voir parce que le tirage au sort empêche les riches d'accéder au pouvoir tirage au sort l'élection il y a le pouvoir politique et le pouvoir économique l'élection c'est comme une courroie entre les deux qui fait que les pouvoirs économiques prennent le contrôle du pouvoir politique et deviennent tout puissants et ça donne le capitalisme c'est à dire les marchands qui deviennent les législateurs le tirage au sort il coupe la courroie entre le pouvoir économique et le pouvoir politique ce qui fait que le pouvoir économique ne pourra pas avec le tirage au sort personne ne peut accéder au pouvoir il n'y a plus de place pour la volonté c'est le sort qui décide et tu peux mentir pas mentir de toute façon ça ne changera rien c'est pas ça qui va faire que le tirage au sort désigne un tel ou un tel tu peux vouloir ceci vouloir cela tu peux y mettre la fortune que tu veux le tirage au sort est incorruptible égalitaire et incorruptible alors bien sûr on va parler un peu du tirage au sort bien sûr nous avons peur du tirage au sort au premier abord si c'est la première fois que vous en entendez parler vous allez avoir un peu peur en disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec tirage au sort et puis quoi encore tirage au sort et si on tire au sort un con on n'est pas bien on n'est pas bien loti quoi ou bien si on tire au sort un salaud encore pire donc tirer au sort il n'est pas bien mais le choix il est givré de chevelu alors je vous signale que les athéniens il y a 2000 ans 2500 ans les athéniens ont pratiqué le tirage au sort pendant 200 ans donc pendant le même temps que nous avons pratiqué depuis le 18ème siècle qui s'est passé à peu près de 200 ans nous avons pratiqué l'élection et ça a donné le capitalisme le gouvernement des riches par les riches pour les riches et l'oppression l'oppression économique et sociale de plus en plus redoutable alors une vie de plus en plus confortable grâce aux hydrocarbures grâce au charbon puis au pétrole puis au nucléaire ok on a des conditions de vie nous avons des esclaves de fer qui font que c'est plus agréable à vivre mais sur le plan politique dans l'entreprise mais c'est le féodalisme c'est la loi du plus fort c'est la tyrannie absolue dans l'entreprise et donc on a 200 ans d'élections qui donnent le capitalisme avec un asservissement des travailleurs aux exploiteurs et puis tu as les riches qui gouvernent l'élection avec les riches qui gouvernent alors qu'il y a 2500 ans il y a là aussi un autre laboratoire c'est pratico-pratique là c'est pas théorique je peux expliquer la théorie qui permet de comprendre pourquoi ça s'est passé pratiquement comme ça mais pendant 200 ans à Athènes à Athènes oui je sais il n'y avait pas les femmes elles n'étaient pas citoyennes d'accord c'est pas ça qui m'intéresse et puis il y avait des riches qui avaient le pouvoir quand même c'est vrai que malgré tout il y avait quand même il y avait des riches il y avait des riches mais ils n'avaient pas le pouvoir je sais je sais qu'il n'y avait pas les femmes et c'est pas ça qui m'intéresse et le système ne fonctionnait pas à cause grâce à cette exclusion et puis c'est pas spécifique à la démocratie si les femmes n'étaient pas politisées n'avaient pas voix au chapitre dans aucune des autres cités de l'époque c'était pas spécifique à la démocratie cette exclusion des femmes des étrangers qu'on appelait les métèques et puis j'oublie et puis les esclaves les esclaves c'était pas citoyens c'était pas les esclaves comme la traite négri c'était juste des gens qui pouvaient pas voter à l'assemblée sous la propriété en tout cas toutes les sociétés de l'époque étaient esclavagistes c'était pas spécifique à Athènes par contre Athènes ils tiraient au sort leurs représentants et ils étaient pas cons ils étaient comme vous et moi ils étaient d'ailleurs probablement beaucoup plus politisés que vous et moi parce qu'ils faisaient de la politique tout le temps ceux qui étaient à la manœuvre là ils étaient ils faisaient de la politique tout le temps et ils avaient bien sûr ils l'écrivaient ils avaient très peur de tirer au sort un con évidemment de tirer au sort un malhonnête ils savaient bien écoutez bien ça ils savaient bien qu'eux-mêmes allaient être tirés au sort et ils savaient bien qu'eux-mêmes n'étaient pas parfaits vous-mêmes vous n'êtes pas parfaits moi je ne suis pas pas parfait suivant les circonstances on va être on peut poser problème pour l'intérêt général on le sait et pourtant on tire au sort pendant 200 ans comment croyez-vous qu'ils ont fait pourquoi l'ont-ils fait pendant 200 ans alors qu'ils avaient la même peur que vous de tirer au sort un salaud ou un incompétent c'est parce qu'ils ont complété l'institution du tirage au sort par des institutions complémentaires vertueuses de contrôle on contrôlait les tirs au sort avant le mandat avant qu'ils ne soient tirés au sort on vérifiait qu'ils étaient tirables au sort comment à Athènes ils décidaient que celui qui n'était pas capable de s'occuper de ses parents celui qui s'occupait mal de ses parents ne pouvait pas le tir au sort s'il s'occupe mal de ses parents il ne s'occupera pas du bien commun lui on ne peut pas le tir au sort c'est marrant comme critère aujourd'hui je ne sais pas si on prendrait ce critère là on pourrait peut-être celui qui ne s'occupe pas de ses parents il ne peut pas être très compliqué d'évaluer on pourrait le faire pour ceux qui s'occupent mal de leurs enfants mais il y aurait moins peut-être en tout cas je trouve intéressant dans un atelier constituant de réfléchir à ce qui s'appelait la docimasie cet examen non pas de compétence mais d'aptitude et ce qui est complètement fou on ne le tire pas au sort donc il y avait un contrôle avant on ne tire pas au sort n'importe qui mais on tire au sort parmi la population riche ou pauvre on s'en foutait on tire au sort parmi la population il y avait des contrôles ensuite pendant le mandat pendant le mandat les mandats étaient révocables on pouvait virer les gens dont on n'était pas content il était tir au sort on s'aperçoit qu'ils piquent dans la caisse ou qu'ils disent n'importe quelle connerie à l'assemblée les citoyens pouvaient se débarrasser en votant en votant la destitution de ceux qui avaient été tirés au sort donc ils étaient révocables pendant le mandat contrôlés avant le mandat contrôlés pendant le mandat et après le mandat ils devaient rendre des comptes les mandats c'était mandat court ça allait de un jour à un an jamais plus d'un an et c'était non renouvelable parce que leur tirage au sort ça se renouvelait forcément et donc le gars qui avait été tiré au sort pendant un an il avait une fonction c'était la fonction la plus longue il devait à la fin de son mandat rendre des comptes expliquer pourquoi il a fait ci pourquoi il a fait ça pourquoi il n'a pas fait ci pourquoi il n'a pas fait ça devant des citoyens 200 des citoyens qui voulaient faire 200 citoyens tirés au sort qui surveillaient enfin qui qui recevait la reddition des comptes pour vérifier qu'il avait fait de son mieux et d'ailleurs on a les écrits des tirés au sort quand on leur reprochait mais là vous avez décidé de faire ceci et faire cela et ça a été catastrophique pour la cité pourquoi vous l'avez fait et on a les textes gravés qui expliquent l'argumentaire des tirés au sort qui explique enfin quand même rappelez-vous que je suis comme vous et qu'à l'époque on pensait qu'il fallait faire ça et moi j'ai fait comme vous j'ai dit j'ai dit il faut faire comme ça parce que c'était l'ère du moment mais on ne pouvait pas savoir et oui ce n'est pas parce qu'ils s'étaient trompés qu'ils allaient être punis simplement il y a le jury qui tirait le jury tiré au sort qui vérifiait le travail la reddition des comptes du tiré au sort vérifiait qu'il n'y avait pas eu une magouille une malhonnêteté une trapullerie donc si vous voulez il y a des contrôles partout quels sont les contrôles aujourd'hui de vos élus vous les élisez et quels sont les contrôles il n'y en a pas un bien sûr le seul contrôle le seul contrôle mais ce n'est pas un contrôle c'est du foutage de gueule absolu le seul contrôle ce serait qu'ils ne soient pas réélus on va même foutre de nous non c'est vrai qu'ils soient condamnés mais qu'ils font des conneries en fait il faudrait appliquer la loi sur plein de choses déjà on va commencer par là ce serait pas mal avant d'arriver à faire de la constituante qui arrive aux législatifs déjà juste appliquer la loi merde on a perdu encore mais ce n'est pas possible il y a un kidnapping là oh rendez-nous Etienne rendez-nous Etienne allez là c'est bon j'ai eu peur je vais croire qu'il y a un complot je vais croire qu'il y a un complot là on est en train de nous pirater non non c'est comme on est en train de nous pirater sur Discord moi je vais vous dire la vérité on nous pirate Discord c'est la CIA les FBI non je rigole je plaisante mais alors du coup on va aller un peu moins loin dans la digression pardon et on va essayer d'ouvrir un peu du coup la discussion aussi avec les autres mais mais j'entends bien alors il y a le chat qui dit pas mal de choses ça reste un contre-pouvoir alors il y a des gens qui oui alors il y a le contre-pouvoir effectivement ça reste alors moi c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me pose toujours question c'est de me dire bon on élu des on demande à des gens voilà random le hasard fait on prend les gens mais en fait on n'est jamais à l'abri effectivement déjà d'une bah d'erreur des gens de bonne foi etc là dessus il n'y a pas de soucis mais derrière en fait c'est des sortes d'allées et venues aussi tu sais sur des positions d'ailleurs voilà genre alors j'exagère là je vais prendre l'exemple pire genre la peine de mort voilà t'as monsieur Pollux c'est moi voilà je vais prendre deux exemples aussi totalement voilà moi je vais dire je suis contre et tout lundi lundi 7 juin et le lundi 7 juin 5 ans plus tard il y a monsieur Pollux qui veut remettre la peine de mort puis 5 ans plus tard il y a Étienne qui passe et il veut interdire la peine de mort puis 5 ans plus tard il y a Méchoui qui arrive et il veut la rétablir on sait pas pourquoi et ainsi de suite par exemple le truc à la con mais comment éviter du coup tu sais qu'il y ait trop de tumultes en fait et trop de combats de lobbies citoyens ou de trucs en interne du coup qui sont là et qui vont essayer de monopoliser du coup finalement la possibilité de faire passer leurs idées par n'importe quel biais même s'il n'y a pas de grands médias ou quoi imaginons même si on abolit les médias ou quoi il y aura toujours ce lobby tu vois enfin ce lobbying possible donc comment éviter ces allées et venues puisqu'on voit bien que quand tu décris la Grèce bah du coup il n'y a pas de système idéal en réalité il n'y a pas de système idéal mais dans ce que tu as décrit là toi tu penses décrire le gouverneur représentatif ou une démocratie dans laquelle c'est les citoyens qui changerait la vie ce serait les citoyens donc voilà tirés au sort etc et en gros il y aurait une sorte de ping pong qui pourrait avoir par rapport aussi au contexte forcément qui pourrait jouer ce ne sont pas les citoyens tirés au sort qui décident oui à telle les tirés au sort ils votaient pas les lois oui ils étaient que sur l'orientation c'est pareil les lois et puis ils n'étaient pas d'accord entre eux donc tu avais la moitié des tirés au sort qui étaient pour la loi cette loi la loi et puis tu avais l'autre moitié enfin un peu plus de la moitié puis un peu moins de la moitié qui était contre cette loi qui disait et puis ensuite ils se déplaçaient à l'assemblée ils venaient présenter la loi ils venaient présenter la loi donc ceux qui étaient pour qui avaient remporté le morceau ils venaient présenter les arguments pour la loi puis tu avais des dissidents qui venaient te dire mais attendez nous on trouve que c'est dangereux et puis les premiers leur répondaient finalement ils n'étaient plus nombreux et de toute façon après ça c'est les citoyens qui votaient c'est bien de le préciser parce qu'il y en a pas mal qui pensent quand même que c'est les gens qui choisiraient un petit peu les lois etc je le précise c'est bien de le préciser vas-y écoute Dioclo il y a un truc important dont j'ai pas parlé à propos du tirage de sort tu vas voir qui va répondre à ta question si tu tires au sort 50 personnes ou 100 personnes tu vas avoir ce risque effectivement que par hasard tu as tiré 100% tu as tiré un fort pourcentage dans ces 100 personnes il y a un fort pourcentage de gens qui sont pour le vaccin et puis peut-être un autre tirage de sort va donner un fort pourcentage de gens qui sont contre le vaccin par exemple pour prendre l'exemple actuel mais si tu prends 100 personnes oui tu vas avoir un risque de te tromper tu vas avoir un risque écoute bien que l'échantillon 100 personnes ne soit pas représentatif et que ce soit qu'une partie de la population tu rates une grande partie de la population or il se trouve c'est récent ça c'est une invention une découverte tout à fait récente et tout à fait décisive pour le tirage au sort et pour la démocratie au XXe siècle on a découvert le concept d'échantillon représentatif qu'est-ce que c'est un échantillon représentatif c'est un seuil une quantité de citoyens à partir duquel quand on rajoute ça ne change pas grand chose quand on rajoute tu obtiens pratiquement la même chose si tu commences à un ou deux tu as un risque important de ne pas avoir un chômeur de ne pas avoir un ouvrier de ne pas avoir mais si t'en tires 1000 c'est 1050 pour la France donc disons 1100 pour un sondage on va dire mais est-ce que c'est vraiment pas seulement pour les sondages pas seulement pour les sondages pour l'Assemblée nationale enfin c'est pour oui oui tout à fait c'est apparu pour les sondages c'est-à-dire ce sont les marchands et tu peux leur faire confiance pour quand il s'agit de leurs affaires et qu'ils défendent un concept qu'ils peuvent leur faire gagner de l'argent parce qu'ils cernent bien le marché ils comprennent ils ont trouvé un moyen d'être efficace dans la détection de ce qui est et ce qui n'est pas tu peux leur faire confiance ils ont trouvé un moyen qui marche et qui nous peut nous servir mais c'est plus plus fort que ça c'est qu'il est il va être décisif dans l'organisation de la démocratie maintenant nous savons que si nous composons une assemblée qui ne fait pas 700 personnes mais qui en fait 1000 1050 disons 1100 pour être sûr si nous avons une assemblée suffisamment nombreuse et vraiment tiré au sort sur la liste électorale sans qu'il n'y ait aucun quota il ne faut pas qu'il y ait d'intervention humaine il faut que ce soit les quotas c'est quand on radine quand on veut tirer au sort seulement 100 ou 200 personnes on applique des quotas ça c'est parce qu'on a été radin on n'a pas voulu tirer un échantillon représentatif parce que c'est beaucoup de gens donc il faut les payer etc donc ça crée des coûts mais si tu respectes l'échantillon représentatif tu crées une assemblée dans laquelle tu es sûr que tu auras la proportion d'ouvriers dans l'assemblée qui correspond à la proportion d'ouvriers dans la société tu vas avoir la proportion de notaires qu'il y a dans la société qui est la même dans l'assemblée qui va être la même que celle dans la société tu vas avoir la proportion de femmes tu vas avoir la moitié d'hommes la moitié de femmes ça c'est certain plus un plus deux on s'en fout complètement mais tu vas avoir une proportion tout à fait plausible fidèle fiable tu vas avoir une proportion de chômeurs dans l'assemblée qui va être la même que dans l'assemblée que dans la société etc donc ça c'est à dire tu vas fabriquer une mini société qui va ressembler à la société actuelle et donc cette mini société c'est l'idée de Jacques de Jacques Testard cette mini assemblée si tu la formes et si tu mets en place des institutions qui ne les prennent pas pour des enfants ou des imbéciles mais qui les prennent pour des gens des adultes qui sont pour l'instant incompétents sur les sujets dont il va être question mais qu'on va rendre compétents par leur travail les élus ne sont pas compétents parce qu'ils ont été élus il y a des ambatés qui sont élus des gradins finis qui sont des corrompus depuis leur adolescence ils ont été corrompus toute leur vie pourtant ils sont élus donc l'élection n'est pas du tout un signe de compétence ou d'honnêteté pas du tout c'est même le contraire et donc les représentés qui ont été tirés au sort pour devenir des représentants et qui sont plus de 1000 c'est à nous d'imaginer des institutions qui vont mettre en scène comme je disais je le répète mais c'est super important nous allons mettre en scène les conflits loi par loi pour qu'ils comprennent quels sont les arguments pour les arguments contre pour qu'ils voient la disputation la querelle c'est très vivant la querelle c'est très pédagogique en classe je suis tout à fait d'accord en classe on devrait avoir non pas un prof mais deux profs qui ne sont pas d'accord pour qu'ils se disputent parce que c'est beaucoup plus sexy d'avoir un prof qui t'emmerde tout le temps tout le même et on finit par s'endormir alors que s'il y en a deux qui se disputent comme à Athènes tu avais Platon qui se disputait Platon était idéaliste il défendait le roi des idées et puis ce qu'on a oublié c'est que sur l'agora à Athènes ils se disputaient tous les jours avec Démocrite qui lui était matérialiste et ils se disputaient et ça éclairait l'opinion de leur dispute et dans les classes on devait faire pareil et à l'Assemblée dans notre échantillon représentatif qui fabrique une micro-société nous allons nous devrions instituer une formation puissante loyale des citoyens concernés tirés au sort de façon à ce que leur niveau monte et à ce moment-là ce qu'ils vont décider tu vas comprendre que c'est un pari ce dont je te parle mais c'est un pari qui est quand même vachement plausible ce que cette Assemblée qui nous ressemble tant il y a autant de femmes de ménage il y a la même proportion de femmes de ménage dans cette Assemblée qu'en vérité il y a la même proportion de patrons de multinationales dans cette Assemblée que dans la société et bien cette société-là dûment formée dûment informée dûment éclairée son opinion est éclairée elle va prendre une décision qui a plus de chances de ressembler à ce que nous aurions tous les 60 millions enfin les 40 millions d'électeurs ce que nous aurions tous décidé dans leur situation à eux ça va ressembler à ce que nous aurions fait je sais que c'est pas parfait ça va peut-être pas correspondre parfaitement mais ce sera tellement mieux que d'avoir là t'as que des fonctionnaires t'as que des médecins t'as que des avocats t'as pas un ouvrier pas un employé pas un chômeur mince tu comprends ce que je veux dire ça va pas être parfait ça va être beaucoup mieux c'est pas représentatif alors après c'est moi la vraie question et derrière je vais laisser la parole à Safi Darcat mais la vraie question moi c'était comment on va y arriver en fait comment tu peux arriver à cette étape en fait mais là c'est tout ce qui est avant il faut qu'on le veuille non mais je répète je l'ai déjà dit mais il faut prêter attention à ça tu as raison de redemander si j'ai pas été clair il faut que nous le veuillions je le dis de cette façon quelques fois je dis ce qu'un peuple veut ce qu'une population si le mot peuple vous fait peur parce que ça a des connotations communistes je sais pas ce qu'une population ce qu'un groupe d'humains veut il va l'avoir pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas ce dont on parle forcément en fait c'est parce qu'on ne veut pas non c'est pas forcément vrai je pense malheureusement je pense que les gens par exemple ils veulent qu'il n'y ait pas de mort qu'il n'y ait pas de guerre les gens ils veulent ça tu vois il y a la guerre quoi qu'on en dise quoi qu'on veuille quoi qu'on fasse parce qu'on n'a pas la puissance pour pouvoir mettre ça en place en fait comme le dit Véronique comment vous mettez ça en place c'est vrai que la question qu'ils me posent moi c'est genre comment tu fais pour en fait mais je suis la question qu'ils posaient tout à l'heure en disant oui le sang machin et tout verser alors moi je dis pas qu'il faut verser le sang obligatoire mais moi j'ai toujours dit il fallait par exemple prendre les médias prendre que ce soit du coup de créer des médias en passant par mais en fait même pas essayer de créer un média alternatif c'est être dans les médias mainstream en fait en fait ça commencerait par là c'est une révolution populaire mais médiatique intellectuelle machin et tout et moi je pense malheureusement c'est à nous en fait dans ce cas là d'être suffisamment fort impactant et pertinent pour pouvoir aller accéder jusqu'à leur poste à eux en fait et à partir de là ils n'auront pas le choix que de le faire avec nous et là après notre voix peut se faire entendre à la limite et encore je dis bien à la limite c'est à dire avec des parenthèses et des grandes guillemets mais parce que malheureusement je sais aussi que il y a tout un système qui est là en place façon de parler en vie dans une société comme on dirait et forcément ouais c'est verrouillé quoi donc je me dis même si les gens proposent en rick etc machin ça passe pas parce que en vrai les gens ils veulent pas forcément de rick en priorité ils veulent d'autres choses j'ai l'impression et dont pas un statu quo mais juste essayer d'être tranquille parce que eux tant qu'ils sont bien ça va c'est ça le problème tu as mis le point tu as mis le point à mon avis tu as mis le doigt sur le point important c'est à dire que nous ne voulons pas tous la même chose et c'est ça du même coup notre nombre est une faiblesse le fait qu'il y en ait qui se concentrent sur l'écologie en disant on va crever si on ne s'occupe pas de l'écologie le fait qu'il y en ait qui s'occupent de la finance en disant on va crever si on laisse les financiers détruire notre monnaie et dévaster la société par une inflation une hyperinflation qui est pire qu'une guerre une hyperinflation c'est pire qu'une guerre ça te détruit une société c'est épouvantable donc il y a des gens qui se concentrent là dessus il y a des gens qui se concentrent sur l'extrême l'extrême tyrannie qui règne dans les entreprises il y a des gens qui se concentrent etc donc nous nous concentrons nous nous dispersons en fait nous ne sommes pas concentrés quand je dis ce qu'une population veut mais c'est pas une question de concentration c'est une question de point de vue oui mais justement oui mais je comprends bien bien sûr mais si nos points de vue sont dispersés ça fabrique une faiblesse nous ne voulons pas la même chose que je te dise ce que je cherche ou une richesse c'est important regarde comment j'ai appelé ça notre cause commune j'ai appelé ça je cherche et je crois avoir trouvé et donc je viens te parler pour passer cette idée au feu de ton esprit critique mais il me semble que nous avons besoin d'une cause commune pour devenir un groupe d'humains dont on peut dire il veut ça mais il faut qu'on trouve la cause commune je vais t'en suggérer une en sous-titre mais peut-être que je me trompe et qu'il y en a une meilleure mais moi je suggère il me semble que entre les gens de gauche de droite du centre de ceux qui n'ont même pas de conscience politique nous avons besoin d'apprendre à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque pour nous défendre contre les affreux contre les salauds contre ceux qui ont pris le pouvoir ce que j'appelle des valeurs de pouvoir attends si je peux intervenir alors moi juste avant alors par exemple si nous nous concentrions là-dessus on l'aurait je crois qu'on l'aurait parce que les policiers voyant que nous voulons tous la même chose ne nous tireraient pas dessus quand on ferait des manifestations mais pas des manifestations comme les petites les petites manifestations de rien du tout qu'on fait où on est quelques centaines de milliers les manifestations moi je pense aux manifestations du Caire tu sais pendant le printemps arabe où t'avais très 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 grande ville le Caire avec beaucoup beaucoup de gens et t'as toutes les rues qui sont noires de monde c'est pas seulement les Champs-Elysées t'as toutes les rues noires 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 de monde là la police elle tire pas il n'y a pas de violence le tir en tombe alors il y a quand même eu des violences en Egypte après ce que je veux dire par là c'est par exemple moi j'ai tendance à croire qu'en fait tu peux pas arriver à l'étape déjà de la cause commune sans passer par l'étape du social c'est à dire que pour moi par exemple la priorité c'est le lien social c'est à dire en fait vu que les gens ont l'impression d'être séparés pour moi le plus important c'est de recréer du lien social entre les gens même si les idées sont aux antipodes parce qu'en fait on va pas forcément se réconcilier sur les idées mais on peut se réconcilier en tant qu'humain en fait parce qu'on sait rigoler parce qu'on sait vivre on partage des choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel qui sont pas toujours de l'ordre rationnel et à partir de là bon bah c'est le rapport social mais malheureusement aujourd'hui il y a aussi ça qui est entretenu par attention dans une société donc on vit dans une société qui fait que le temps est réduit pour pouvoir passer du temps avec l'autre et personne ne met ça en place non plus c'est aussi le gros défaut de beaucoup de gens c'est à dire que beaucoup de gens veulent préconiser donc des idées des concepts politiques et tout mais en gros il n'y a pas de en fait souvent ceux qui arrivent à rassembler à mobiliser c'est ceux qui ont un socle soit communautaire façon de parler ou des trucs comme ça en fait ou sinon un débordement social qui crée du socle communautaire en fait entre ces personnes qui vont se souder à ce moment là pour quelque chose les gilets jaunes les printemps arabes toutes sortes de révolutions populaires etc en chine aussi mais il faut quand même quelque chose d'assez intense ou en tous les cas travailler quelque chose de très très long et ça ça veut dire que c'est une question en fait peut-être même de centaines d'années mais en soi on l'a déjà ce système judiciaire je sors mais pas dans le pas dans le bon pouvoir parce qu'au final la façon dont il est décrit de comment ça devrait se passer on l'a mais dans le pouvoir judiciaire c'est les jurés c'est vrai les jurés d'assises est-ce que par exemple on pourrait adapter le système de jurés d'assises et du coup avec le système des juges qui sont plus ou moins au dessus dans un sens qui servent entre autres à contrôler qu'il n'y ait pas d'abus que les jurés soient bien représentatifs qui ne font pas n'importe quoi tout ça est-ce qu'on peut le prendre en exemple pour l'adapter oui oui c'est une bonne idée sauf que jurés d'assises c'est une poignée de personnes toutes petites alors que là moi je te parle d'échantillons représentatifs oui il y a plus de personnes pour faire une mini société tu vois une mini société représentative il y a si tu veux le concept d'échantillons représentatifs est la plupart du temps décrit dans les livres dans les manuels scolaires comme un outil de marketing un outil de marchand un outil de commerçant alors que c'est pour l'humanité un outil politique décisif c'est lui qui peut emporter la conviction emporter la décision pour choisir le tirage au sort plutôt que l'élection pour faire une assemblée qui nous ressemble scientifiquement donc c'est un outil scientifique d'une portée politique considérable maintenant ce n'est pas contradictoire avec ce que tu dis quand tu suggères de rappeler aux gens qui voient arriver le tirage au sort dans la conversation et qui se disent mais c'est quoi cette opnie cet objet politiquement non identifié cette absurdité dont je n'ai jamais entendu parler on peut les rassurer tout de suite en leur disant attends n'aie pas peur le tirage au sort ça existe depuis longtemps c'est comme ça que sont désignés les jurés des cours d'assises c'est déjà mais à plus petite échelle et c'est une la plus grande échelle oui bien sûr je le fais souvent mais du coup l'autre question que je voulais te poser par rapport à ce système c'est au niveau des ressources que tu as là on parlait justement de l'argent qu'on devrait pouvoir générer en fonction des besoins du coup les besoins en eux-mêmes je prends par exemple le carburant qui a fait beaucoup débat que ça pendant les gilets jaunes ou même maintenant qu'il a monté moi un truc qui me sidère typiquement dans la façon que ça marche maintenant c'est qu'on se plaint que le carburant monte il monte parce qu'on n'en a plus on n'en a pas assez pour tout le monde entre autres mais du coup on laisse des gens par exemple s'amuser à faire des lignes droites en moto bruyamment à 4h du matin pendant 3h et ça c'est du carburant qui leur sert à rien c'est du carburant qui n'est pas productif qui ne permet pas de générer de l'argent et ce carburant par exemple il pourrait être utile à des personnes qui ont vraiment besoin qui du coup ne paieraient pas aussi cher et ça servirait à la société donc je veux dire ça par exemple est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte de limiter plus que les besoins soient plus centrés bien sûr on pourrait établir des quotas des rationnements en voyant que nous sommes en train de griller toutes les ressources énergétiques notre génération est en train de griller toutes les ressources énergétiques qui vont manquer évidemment à nos enfants et aux générations suivantes enfin prenant enfin conscience de ça on pourrait décider politiquement de se rationner c'est-à-dire par exemple de dire que ceux qui travaillent sont prioritaires et ont droit à de l'énergie pour mettre dans leur véhicule pour aller bosser de façon quasi gratuite et les autres beaucoup paieraient beaucoup plus cher parce que parce que parce que on va en manquer c'est un produit de luxe oui on pourrait imaginer ça ceci dit à mon avis pour que ça passe il faut que ce soit les citoyens eux-mêmes qui formés à la testar décident contre leur intérêt parce que tous ceux qui pour l'instant gaspillent l'énergie à aller jouer à telle ou telle activité sportive ludique et c'est pas du tout pour travailler tous ces gens-là ont intérêt à ce que ça continue à rester bon marché et si on rationne en donnant l'énergie à ceux qui vont bosser et en la faisant payer très cher à ceux qui vont pas bosser qui vont jouer ceux qui ont l'habitude de jouer vont avoir tendance à voter pour leur intérêt et justement ce que décrit Testar c'est que si on met bien en scène les conflits et si on organise bien les discussions c'est pas c'est pas c'est fréquent c'est presque systématique les gens acceptent de voter contre leur intérêt personnel et donc les gens il faut que ça se passe comme ça or pour l'instant ce qu'on voit c'est que les les empéruqués les cravatés qui nous gouvernent et qui nous oppriment se rendent tous aux différents sommets du G machin du G7 du G je sais moi ils s'y rendent en jet avec force limousine et avec excès et aux tentatoires et signe aux tentatoires de richesse les mecs les mecs qui nous privent de tout ne se privent de rien les mecs qui nous privent de tout ne se privent de rien c'est à dire que nos représentants sont des félons ah mais alors là la liste est longue comme un jour sans pain bon mais c'est notre faute là ce sont des traîtres ce sont des salauds mais c'est pas leur faute enfin dans l'ensemble du système vous comprenez que moi je m'en prends pas au tyran je m'en prends à la tyrannie et je me fous de Macron même si c'est un salaud même si c'est un voleur même si c'est un traître un traître littéralement au sens du code pénal c'est à dire quelqu'un qui est en intelligence avec l'ennemi et qui livre notre pays à une puissance étrangère même si on est dans ce cas là c'est pas lui qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est les institutions qui rendent ça possible et qui font que quand on va se débarrasser de Macron parce qu'il sera arrivé au terme de sa mission antisociale et bien il y en a un autre un autre Macron pire peut-être qui va arriver à sa place moi ce qui m'intéresse c'est les institutions et je trouve que nous sommes particulièrement nous autres humains pas seulement en France mais en France aussi nous sommes particulièrement nuls à nous plaindre de de Sarkozy puis de Hollande puis de Macron et on se plaint et on gémit et on chouine mais nous nous lamentons des conséquences dont nous adorons les causes je répète nous nous lamentons des conséquences mécaniques de ce dont nous adorons nous adorons les causes nous adorons l'élection nous adorons la procédure de notre dépossession nous adorons la procédure qui fait que nous sommes des enfants politiques incapables de décider quoi que ce soit incapables de nous défendre nous adorons cette procédure et nous nous plaignons des conséquences nous sommes inconséquents est-ce qu'il ne faudrait pas dire autre chose que les enfants tu vois alors les enfants politiques moi moi alors je vais parler je vais parler en tant qu'ancien soignant le terme d'enfant il pourrait y avoir un côté un peu infantilisant du coup dans cette terminologie de dire voilà il n'y a pas l'éducation effectivement alors que je pense que certains sont intéressés le seul défaut c'est que ils n'ont pas de pouvoir donc ils n'ont pas envie de s'y intéresser plus que ça désormais effectivement c'est leur redonner une certaine force donc d'impact moi je pense que ce qui pourrait fonctionner aujourd'hui réellement c'est ce qu'on appelle le lobby site dans le sens où les gens peuvent aujourd'hui avoir un impact que ce soit sur twitter etc en fait c'est la communication c'est comment tu vas utiliser ces outils de communication pour essayer de faire passer un message le plus compliqué c'est vrai que je pense qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas aller directement sur la constituante tu peux faire des ateliers de constituante pour essayer de proposer dans ce cas là des articles de loi je crois qu'aujourd'hui c'est faisable si tu attends je ne sais pas combien de signatures tu peux peut-être essayer de proposer des trucs je ne sais pas si j'ai raison ou pas non ce n'est pas encore existant peut-être que je croyais mais je pensais que c'était 500 000 je ne sais pas quoi mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions mais par contre je vais quand même faire tourner ah tiens il y a Focillus tiens je vais donner la parole au Focillus et après ce sera ce sera Snake parce qu'il y a du monde qui veut parler aussi donc je ne vais pas trop m'étendre malgré tout oui quoi le principe c'est que ce sont les gens qui sont sur Discord qui peuvent poser des questions ouais je leur laisse la possibilité de tous venir discuter effectivement donc s'il y a des gens sur Twitch c'est ça ? sur Twitch je connais pas j'ai entendu parler mais j'ai jamais dit et donc s'il y a des gens là dessus ou des gens sur Youtube qui voudraient poser des questions oralement en fait il faut qu'ils aillent sur le lien Discord pour nous rejoindre là c'est ça et c'est comme ça qu'ils peuvent poser des questions et ils viennent dans le salon ou sinon ils posent des questions mais là comme il y a pas mal d'interactions et puis qu'après je ne vais pas te couper tout le temps pour poser des petites questions malgré tout mais même s'il y a des questions je suis tellement bavard mais c'est pas grave on va interrompre t'inquiète mais c'est vrai que j'aime bien laisser les gens développer quand même parce que ça reste intéressant de voir comment s'articulent les choses monsieur Pollux deux secondes vas-y et après je donne la parole à Focillus justement quand depuis tout à l'heure on parle d'intérêt commun de choses comme ça et par exemple quand je parle avec des gens aujourd'hui qui sont assez libéral par exemple ils me disent l'intérêt collectif c'est justement la somme d'intérêts individuels alors que justement pour moi la vision française c'est justement quelque chose qui sublime justement l'intérêt individuel pour justement forger nation au delà de tout ça mais justement là on a deux points de vue bien radicalement différents et du coup quand on parlait tout à l'heure de points de vue on s'oppose souvent dans des sujets de société comme par exemple iné acquis les choses comme ça il y a plein de sujets comme ça qui sont assez clivants et où on ne peut pas vraiment trouver d'accord parce qu'on n'a pas déjà le même point de vue de base sur le sujet oui mais bon j'imagine que tu as toi-même la solution quand même parce que sur les sujets clivants évidemment moi je n'ai jamais dit qu'il y avait quand je dis une cause commune je ne dis pas du tout que je ne nie pas du tout nos désaccords et les conflits la démocratie assume les conflits il y a une ascension des conflits nous savons que nous ne sommes pas unanimes et nous mettons en place des procédures qui nous permettent de trancher alors bien sûr dans les toutes petites sociétés comme les sociétés indiennes amérindiennes l'Indienne Amérique ou des petites sociétés qu'on appelle primitives alors qu'elles sont beaucoup plus évoluées que nous spirituellement notamment dans les petites sociétés nous pouvons nous permettre et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on a vécu dans l'histoire des hommes des décisions qui sont prises à l'unanimité les Indiens d'Amérique dans chaque tribu de la fédération de l'immense fédération iroquoise des centaines de milliers d'individus les Indiens d'Amérique votaient leur coutume leur loi locale à l'unanimité c'est possible à petite échelle ça ne l'est plus à grande échelle donc à grande échelle on voudrait bien on voudrait bien décider à l'unanimité mais on voit bien que quand on est 10 millions il va toujours y avoir des emmerdeurs des gens qui sont juste pas d'accord et puis qui sont résolument pas d'accord et on ne va pas y arriver à l'unanimité donc nécessité fait loi quand on est nombreux on a besoin de la majorité et donc on va avoir des sujets clivants et on décide à la majorité comment on fait autrement alors je sais bien que c'est pas parfait je sais bien que ça pose des problèmes mais comment voulez-vous faire autrement dans mon esprit alors moi je suis démocrate dans mon esprit les sujets clivants il faut que ce soit la population qui tranche et je ne me contente pas de dire ça je vous ai déjà dit trois fois et je vais le répéter il faut que ce soit après une bonne mise en scène des conflits le fait que la population tranche le fait que l'on soit en démocratie c'est-à-dire que le démos exerce le kratos et tranche décide c'est bon quand il a été loi par loi décision par décision il a été préalablement éclairé son opinion notre opinion a été il faut que les institutions le prévoient et le permettent notre opinion a été éclairée parce qu'on a vu tous les arguments du oui on a vu tous les arguments du non on les a vu se disputer s'empailler à la télé dans les journaux à la radio ça va on a compris maintenant on va décider non les gens sont cons on voit bien j'ai l'écrit non mais si tu dis ça il se réfère au sondage je suis désolé mais les gens rendez-vous monsieur Pollux tu relances pas non non tu relances pas tu relances pas monsieur Pollux couché non interdit non mise au lien attention monsieur Pollux on donne la parole à tout le monde un peu de un peu d'imité il est légitime à dire les gens sont cons parce que moi je dis que non mais il a le droit mais c'est juste que je connais monsieur Pollux après il va relancer des pièces dans la machine donc du coup c'est pour donner la parole aussi bah du coup là c'est Fossilus alors Fossilus veux-tu prendre la parole et je vais peut-être te recontextualiser qui tu es ou pas est-ce que je dis qui tu es ou pas oui je pense que pardon c'est le gifleur de Macron donc notre cher ancien Fossilus je te donne la parole alors bonjour Etienne déjà je voulais te féliciter ou vous féliciter en tout cas on peut se tutoyer pour ton travail c'est vraiment incroyable ce que tu as fait notamment pour retrouver cette démocratie antique en tout cas la mettre dans le débat public que ce soit au niveau du tirage au sort et aussi le référendum d'initiative populaire c'est arrivé tout de suite comme une évidence qu'on s'est retrouvé sur les ronds-points avec les gilets jaunes comme quoi il y a il y a une idée qui est forcément saine parce que dès qu'on se retrouve Zuclos en parlait tout à l'heure le but c'est de récupérer le lien social c'est ça dès qu'on se retrouve en fait on se met très vite d'accord et on on est tous très vite en accord c'est ça qui est assez incroyable je trouve c'est ça il y a plein de clivages qui tombent en fait par le lien social enfin de clivages en gros les idées restent là mais toi Damien je pense que tu as vu ça justement avec les ronds-points et tout il y a plein de gens qui l'ont vécu même sur d'autres trucs et le lien social bah voilà ça fait dire à celui qui est racialiste ouais mais Momo c'est le copain les copains c'est pas pareil donc voilà à partir de là je veux dire bon déjà les murs ils tombent non je déconne mais voilà je pense que le lien social est extrêmement important où les gens étaient seuls et je pense que il y a aussi ça c'est à dire que d'un coup ils se sont sentis puissants politiquement parce qu'ils étaient nombreux ralliés amis aussi pour certains etc avec Julien Rael et puis de l'émotion parce que ça investit du temps et beaucoup de lutte on va dire sur un petit rond-point des fois avec les flics et tout donc tout ça ça amène quand même un truc qui soudent un peu plus et qui amène même un peu plus de courage on va dire pour aller un peu plus loin oui il y a eu une convergence des luttes très rapide c'est à dire des gens qui étaient de différents milieux politiques qui sont tout de suite rassemblés et c'était vraiment vraiment fabuleux c'est sur une et tu as remarqué que le fait de se mettre sur le rick et que ça marche si bien merci c'est pas pour rien quand je vous disais on se dispute moins sur les sujets constituants je le vis depuis 17 ans ça nous aide à faire du lien social le sujet constituant on se dispute beaucoup moins quand on réfléchit à comment écrire les lois plutôt que se disputer comme des cons sur quelle loi alors que c'est pas nous qui votons les lois d'habitude nous nous disputons sur les sujets législatifs un peu comme des prisonniers dans une cellule dans une prison on est dans une cellule il y a les gens de gauche les gens de droite dans la cellule et on regarde par la fenêtre et on se pousse à la fenêtre et on se bouscule en disant si on était libre on irait on prendrait des politiques de gauche on irait à gauche pas du tout c'est complètement crétin ça va faire des morts si on sortait de la prison on prendrait des décisions de droite et en fait on ne dit pas sortir de la prison on dit nazi gauchiste gauchias fasciste et écoutez bien écoutez bien notre sottise nous sommes dans une prison politique et nous nous disputons sur les lois qu'il faudrait prendre alors que c'est pas nous qui votons les lois nous ne décidons de rien et nous nous empaillons comme des chiens parce que nous ne prendrions pas les mêmes lois et que nous ne pensons même pas à nous retourner derrière la fenêtre la fenêtre est devant nous on est tous agglutinés à la fenêtre à dire il faut prendre une loi qui va à droite on est là agglutinés à la fenêtre et on ne regarde pas que derrière il y a une porte et que cette porte la porte de la prison et qu'elle n'est pas fermée à clé elle est simplement lourde à porter si moi je la pousse elle est trop lourde pour moi je ne peux pas la faire bouger et même si tu prends tous les gens de gauche tu les mets à pousser ils ne sont pas assez nombreux ils ne sont pas assez nombreux tu mets tous les gens de droite à pousser ils ne sont pas assez nombreux mais si on se met tous les gens de gauche de droite les abstentionnistes enfin on se met tous à pousser la porte elle n'est pas fermée elle s'ouvre et on se barre vous comprenez l'image on se dispute on se dispute dans la prison en ne tenant aucun compte du fait qu'on ne décide de rien est-ce que vous vous concevez l'absurdité de la situation nous nous disputons trop tôt il faut d'abord qu'on se réunisse pour sortir de la prison et vous avez le plan de la prison vous avez montré la constitution là il faut qu'on en écrive une autre dans laquelle nous ne serions pas prisonniers et puis on se disputera après bordel on se disputera quand on sera dehors et puis vous verrez que si on a mis en place une démocratie les gens de droite ils ne vont pas gagner toujours et les gens de gauche ils ne vont pas gagner toujours ça va se décider loi par loi nous allons voter nos lois et donc sur la loi sur la retraite vous allez trouver des têtes gens de gauche et des têtes gens de droite qui se réunissent pour voter pour telle solution de retraite et vous allez voir que ça va être 80% ça ne va pas être 50% sur les retraites sur plein de sujets vous allez voir qu'on va être d'accord et de temps en temps peut-être sur la peine de mort sur les sujets vraiment c'est dégueulasse d'avoir fait ça vous allez perdre de temps en temps sur un sujet mais vous ne perdrez pas sur tout ça va se décider loi par loi mais il faut qu'on arrête de se disputer alors qu'on est prisonnier vous comprenez notre discussion législative elles font qu'on bavardouille on discute on perd son temps avec les sujets législatifs on perd son temps on n'a rien à fout des sujets législatifs vous comprenez ça ? j'entends parce que c'est oui c'est une perte de temps réelle alors il faut s'y lu et on ne fait pas société on fait zizanie avec les sujets législatifs on n'arrête pas de se disputer pour des conneries alors que si nous arrivions à orienter nos conversations sous l'angle constituant mais on ferait beaucoup plus société quoi on se dispute beaucoup moins je vous promets est-ce que déjà des articles de constituante ont pu être présentés voire même appliqués ? la meilleure que je connaisse la plus aboutie c'est celle de Léo Léo Giraud sur ce qui était le mumble constituant et qui est devenu le discord constituant tu connais Léo tu vois sur le site des gentilvirus il y a sur le site des gentilvirus gentilvirus c'est parce que c'est historique c'était il y a il y a 10 ans je crois au moins 10 ou 12 ans en conférence on me demande mais comment on va y arriver ils ont toutes les forces ils ont la puissance économique ils ont la puissance militaire ils ont la puissance policière ils ont la puissance culturelle ils ont le contrôle de la monnaie ils ont le contrôle des entreprises enfin c'est foutu quoi ils ont toutes les forces et nous on n'en a aucune comment on va faire me demande-t-on et on me le demande encore aujourd'hui et je disais ok c'est vrai on est face à un monstre qui par notre sottise et la sottise de nos parents qui avons accepté de démissionner du processus constituant et qui avons laissé les marchands finalement prendre le contrôle du pouvoir politique nous nous retrouvons face à un monstre dont le pouvoir s'accumule de plus en plus au point de devenir capable de contrôler la totalité de la population alors que nous n'avons aucun pouvoir et je suis bien d'accord avec ce qui me pose la question pour dire que si on veut un rapport de force c'est très mal barré nous n'avons pas de force par rapport à ceux qui ont accumulé toutes les forces mais il me semble que même le tyrannosaure c'est à dire le prédateur des prédateurs le gros le gros dinosaure qui est invincible et qui n'a pas de prédateur même lui c'est le haut de la chaîne alimentaire mais même lui qui peut attraper la crève c'est vrai qu'un microbe un simple petit microbe peut lui coller la crève le terrasser et le tuer et en fait c'est ça qu'il faut qu'on trouve il faut qu'on trouve l'antideurte c'est le principe de la guerre des mondes c'est dans la guerre des mondes où t'as des extraterrestres qui viennent envahir la terre leur seule vraie problématique c'est qu'ils ne peuvent pas respirer sur notre plan parce qu'en fait il y a des bactéries tout ça virus et ça les flingue complètement alors peut-être mais à mon avis l'analogie ne colle pas tout à fait parce que là tu as un monstre qui vit parmi nous et qui nous opprime et qui a accumulé les pouvoirs parce que nous ne préoccupons pas des pouvoirs et il a fait ça grâce à l'élection et le fait de découvrir ça le fait de prendre conscience que c'est l'élection qui permet aux riches de prendre le pouvoir et que le tirage au sort leur empêcherait de prendre le pouvoir le fait de prendre de conscience de ça c'est comme un antidote anti-oligarchie le tirage au sort c'est c'est un antidote un poison ou bien on pourrait dire c'est un un virus alors un gentil virus un virus démocratique qui est capable de tuer la bête oligarchique de tuer le monstre oligarchique et c'est pour ça quand j'ai dit ça en conférence c'était à Lyon je crois et il y a plein de gens qui ont trouvé l'idée marrante les gentils virus et ils se sont mis à faire des collectivités des collectivités des 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 graphistes donc il y a plein de gens dont les qualités le métier c'était d'être graphiste de faire des des petits dessins des jolis petits dessins sympas marrants pour représenter les idées qu'on avait à représenter et puis il y en a d'autres qui étaient des monteurs en vidéo il y en a d'autres qui étaient des sondeurs ils s'occupaient du son ils étaient capables d'améliorer le son quand il avait été mal et donc il y a plein de petites communautés sur Facebook des gentils virus et puis il y en a plein partout sur Terre des gentils virus et gentils virus ça veut dire des virus démocratiques qui cherchent à coller la crève à l'oligarchie et donc je disais ça pour parler de Léo parce que Léo il y a un groupe un serveur des gentils virus et Léo est un moteur magnifique moi je peux mourir il y a Léo Léo c'est comme un alter ego en mieux il est vraiment un type épatant j'admire beaucoup ce jeune homme et je trouve vraiment qu'il a une pensée qui m'aide à penser on est complémentaire mais enfin c'est vraiment quelqu'un de bien et sur le site des gentils virus il y a un discord un serveur je crois que ça s'appelle un salon vocal des ateliers constituants et qui ont lieu tous les mardis soir je crois que c'est à 8h30 donc vous pouvez les rejoindre et lui il a fait une constitution qui est la constitution du mumble parce qu'avant d'être sur discord il a utilisé un logiciel qui s'appelle mumble et cette constitution c'est extrêmement intéressant c'est très fouillé très avancé et ça te permet de travailler plutôt que de travailler sur une anticonstitution qui est la nôtre vous pouvez prendre comme point de départ votre réflexion constituante vous pouvez prendre comme point de départ la constitution de Léo et ses amis moi j'en ai écrit une aussi sur le plan C donc sur le blog du plan C c'est pour constitution citoyenne d'origine citoyenne et donc sur le blog du plan C il y a une wiki constitution que vous pouvez consulter c'est un chantier c'est pas on vient pas dire la messe c'est pas on veut rien imposer du tout c'est pour vous aider à y réfléchir voilà ça permet aux gens de s'entraîner et s'exercer finalement à l'exercice en fait de la constituante tout bêtement mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui imaginent à mon avis plus derrière il y a aussi Emmanuel qui s'appelle wikikrat c'est son pseudo sur Facebook qui a créé et qui bosse beaucoup en fait c'est devenu son idée fixe parce qu'il se concentre et c'est très intéressant il travaille sur une constitution provisoire de transition parce que lui ce qu'il sent c'est qu'il va y avoir une difficulté pour les forces de l'ordre d'accepter la révolution de l'ancienne constitution anti-constitution actuelle à un nouvel ordre lui ce qui pressent c'est que la police et l'armée ne vont pas accepter de basculer vers rien il a raison il faudrait qu'on ait tout près une constitution provisoire de transition qui ne règle pas tous les problèmes mais qui permette à un pouvoir transitoire celui qui va surgir de la révolution qui permette d'assurer l'ordre d'empêcher le chaos tout en retirant les manettes aux affreux qui ont pris le contrôle de la société depuis le 18ème siècle donc cette constitution provisoire c'est encore un autre document si vous cherchez Wikicrat constitution provisoire de transition CPT peut-être Emmanuel aussi vous trouverez ça sur internet je pense peut-être on mettra le lien je veux bien en commentaire j'épinglerai tout ça je les mettrai dans la description pas de soucis je sais que c'est quelqu'un veut bien prendre note à la bienveillance des quelques sujets sur lesquels il faut que je vous donne le lien si vous me donnez la liste ensuite moi je vous donne les liens c'est vrai que je suis boulanger non je vais vous donner mon avis sur la sécurité extérieure il y a pas mal de commentaires qui disent voilà utopiste debout il y en a qui se disent voilà c'est un peu utopiste ce qui est normal l'utopie c'est ce qui n'a pas encore été essayé c'est pas faux l'utopie l'utopie c'est pas il y a eu des millénaires pendant lesquels c'était une utopie qui n'est plus d'esclave avec le charbon le charbon le pétrole et le nucléaire c'est Jean Covici qui nous explique que c'est grâce aux énergies fossiles qu'on a mis fin à l'esclavage on l'a remplacé par le salariat il a fallu se bagarrer tout n'est pas réglé enfin il y a quand même une évolution qui aurait été prise comme une utopie il y a quelques siècles l'utopie c'est pas mal après c'est une question de long terme souvent après ça c'est encore un peu mon cheval de bataille Faucilus est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? oui puisqu'on vient de parler d'utopie mais en fait le projet d'Etienne n'est pas du tout utopique puisqu'elle a eu lieu par le passé peut-être pas en France et ce que je veux dire pardon une uchronie non comment on dit quand ça se mélange anachronique non je ne sais plus voilà anachronisme une uchronie c'est non pas l'uchronie je sais qu'est-ce qui se serait passé ici ? après la petite critique que je peux faire à Etienne peut-être que tu pourras rebondir dessus pour développer c'est ce que tu ne sens pas qu'en France on a plutôt besoin d'une tête d'une espèce de leader et qu'au final la prétention de la république c'est qu'on est tous citoyens mais on remarque que comme dans la grâce antique en fait nous ne sommes pas tous citoyens il y a des gens qui s'intéressent à la politique qui essayent de s'impliquer politiquement et d'autres qui en fait n'ont pas envie de s'y impliquer dedans et on cherche juste un leader quelqu'un à suivre comme ça mais sans vraiment nous sommes légitimes si tu as raison et même moi je préférais avoir un leader oui si un leader mais qui serait sous contrôle nous sommes légitimes et si nous sommes majoritaires à vouloir un leader et bien instituons un leader simplement et c'est très important c'est à nous de le faire c'est pas au leader de s'auto-instituer parce que là lui il va être dangereux parce qu'il va pas prévoir de contre-pouvoir mais alors que il est leader parce qu'il est charismatique on peut pas l'instituer ça pourquoi sinon mais attends des leaders charismatiques il y en a pas qu'un il y en a plusieurs il y en a plein tu peux rendre charismatique quelqu'un grâce aux médias aussi regarde Jules tu le trouves charismatique Macron bah Jules il est charismatique bah si pour les gens il est charismatique il est jeune il est intelligent il prend tout le monde en débat si moi je peux te défendre Macron sans aucun problème parce qu'il est mais malheureusement c'est une bête de politique Macron là par contre c'est nier l'intelligence de Macron là tu crois que Macron est un débile mental qui dirait de la merde il est l'intelligence il est doué et il a son charisme de VRP des banques et de l'Europe je sais pas mais là bien sûr que si il s'est même enjoué d'ailleurs de ça lui clairement il s'est enjoué c'est un charisme de technocrate mais c'est pas un charisme de leader il a été créé ce charisme c'est pas très important je crois en fait charisme ou pas ou il me semble que il y a parmi nous dans les sociétés humaines ce qu'on voit dans les les groupes de grands singes ce qu'on appelle des mâles alpha c'est des gens qui veulent tout décider à la place des autres voilà nous avons et ça c'est comme une donnée anthropologique on le voit dans toutes les sociétés il y a parmi nous des gens qui veulent tout décider à la place des autres je prétends il me semble que c'est pas à eux de décider comment on va désigner ceux qui nous dirigent peut-être qu'on va les aimer et décider de les porter au pouvoir c'est possible nous serions légitimes à le faire à considérer que ceux qui veulent le pouvoir et bien finalement qu'ils le prennent parce que nous on n'en veut pas mais il me semble que dans le même temps nous sommes aussi légitimes à prévoir des contre-pouvoirs c'est-à-dire des limitations en disant que s'il exagère il faut qu'on puisse le virer je simplifie parce que ça va plus loin que ça il contrôle des pouvoirs ce que je veux dire c'est que je ne prétends pas d'abord je ne prétends rien imposer à qui que ce soit et je ne suis pas sûr que la démocratie pure soit le meilleur régime je ne pense pas ça d'ailleurs je pense qu'une bonne aristocratie mais attention pas une aristocratie héréditaire comme cette escroquerie où on est aristocrate de père en fils alors ça, ça ne va pas du tout je ne pense pas à ça du tout aristos ça veut dire le meilleur et donc une aristocratie c'est un régime dans lequel ce sont les meilleurs qui décident mais j'arrive à imaginer pour creuser si ça vous intéresse mais j'arrive à imaginer des procédures qui permettraient de repérer les meilleurs aujourd'hui de vérifier que demain ils seront toujours les meilleurs et de les foutre dehors à coup de pompe dans le derrière quand ils ne sont plus les meilleurs et de les remplacer par les vrais meilleurs du moment c'est-à-dire qu'on est toujours le meilleur du moment j'arrive à imaginer ça et ça me paraît plus aimable qu'une vraie démocratie stricto sensu mais alors vous n'êtes pas démocrate alors si parce que mais tu m'as dit une possibilité aussi il ne t'a pas dit c'est obligatoire laisse-moi finir ce qui m'intéresse c'est que le processus constituant soit démocratique c'est-à-dire que il faut que ce soit la population qui décide comment les représenter et après ça qui je suis moi pour dire il faut que ce soit démocratique ou il faut que ce soit aristocratique je ne suis rien du tout moi je suis un bonhomme je suis un pion parmi les autres pions enfin je ne suis pas du tout tu vois je ne me sens aucune légitimité à imposer quoi que ce soit il me semble que nous aurons le meilleur régime de représentation en décidant nous-mêmes de notre représentation maintenant on va se tromper peut-être et puis quand on se trompera on corrigera et l'outil l'outil de cette adaptation permanente de notre représentation par nous-mêmes c'est le référendum d'initiative citoyenne constituante c'est le RIC constituant c'est mieux que l'assemblée constituante tirée au sort parce que l'assemblée constituante tirée au sort c'est déjà mieux évidemment que l'assemblée constituante élue mais ça fige la vision constituante de cette assemblée à ce moment-là et d'une certaine façon ça nous emprisonne nous les autres dans la volonté de cette poignée d'individus qui même si c'est un échantillon représentatif même si c'est 1000, 1050 ou 1100 personnes c'est quelque chose d'insatisfaisant politiquement je trouve ce serait mieux que nous puissions tous tout le temps voter sur les éventuelles modifications de notre constitution et ça c'est le RIC constituant qui le permet et qu'on ne me dise pas que ça va semer le chaos ça existe en Suisse et ce n'est pas une catastrophe ce n'est pas un pays chaotique donc on n'est pas fou on ne va pas modifier la constitution pour rien mais nous aurons le moyen avec le RIC constituant nous aurons le moyen de mettre en place ce qui à mon avis va changer la politique sur toute la terre nous allons avoir le moyen de mettre en place un PCPP un processus constituant populaire permanent il faut que vous arrêtiez un petit peu vous fassiez pause sur la vidéo puis vous repreniez un processus constituant un processus au cours duquel nous écrivons les règles de notre propre représentation populaire c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui écrivons les règles de notre représentation et permanent ça veut dire que quand ça nous change on change le système quand ça nous pète quand ça nous chante il faut qu'on puisse changer le système en disant là là on s'est trompé on a dit que le RIC c'était à 500 000 personnes le problème c'est qu'on n'arrive jamais à représenter à regrouper 500 000 personnes il faut qu'on mette le seuil plus bas et par réconstituant on dit on passe le seuil à 100 000 et puis on verra vous comprenez ? et par réconstituant on peut avoir une société qui est démocratique au sens où c'est elle qui décide du degré de démocratie c'est elle qui décide où on met c'est la population elle-même qui décide dans quelle procédure on met de l'élection dans quelle procédure dans quelles circonstances on met du tirage au sort comme on panache par exemple on peut élire les meilleurs librement sans candidat j'adore cette procédure écoutez ça c'est pas compliqué j'en ai pour une minute nous pourrions c'est un mix des deux qui est vachement sexy je trouve ça va permettre d'avoir les meilleurs sans avoir l'extraordinaire inconvénient de l'élection parmi des candidats qu'on peut t'aider qu'on peut t'aider ça veut dire qu'on donne le pouvoir aux riches alors que là nous donnerions à chaque citoyen dans la constitution on écrit des articles où on permet à chaque citoyen de désigner autour de lui trois personnes ou cinq ça vous réfléchissez ou non mais prenons comme exemple je peux désigner chacun d'entre nous peut désigner trois personnes qu'il connaît et qu'il trouve bien pour le représenter des personnes alors moi je vais trouver que c'est des personnes je vais aimer des personnes qui sont plutôt cultivées patientes diplomates capables de changer d'avis patientes qui se mettent pas trop en colère chacun va avoir des critères en fait capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre et essayer de rapprocher des points de vue c'est plutôt ces gens-là qui me semblent vont bien nous représenter c'est plutôt des diplomates des gens qui sont capables mais moi vous allez choisir d'autres critères et c'est surtout je vais choisir des gens que j'ai vus dans la vie réelle prouver ces qualités je peux pas élire des gens que j'ai vus sur les affiches et dont je ne sais rien je vais les lire donc je vais choisir comme des meilleurs des gens que je connais très bien et qui sont pas candidats si ça se trouve ils vont dire non et s'ils voient qu'ils ont été désignés par dix personnes ils vont dire non non mais c'est sans moi ils vont refuser et s'ils voient qu'ils ont été nommés par des milliers des millions de personnes ils vont pas dire non et puis peut-être que l'institution ça peut être c'est une corvée c'est pas une fleur qu'on te fait c'est une corvée t'as été désigné et ça marche comme ça à Cuba Cuba dont Michel Enfray nous dit que c'est une dictature mais c'est vrai qu'il y a un parti unique mais je sais pas s'il sait Michel que la c'est pas le parti unique qui décide des candidats ce sont les citoyens eux-mêmes qui disent aux boulangers c'est toi qui vas être candidat ah non le mec vous déconnez si si c'est toi qui vas être candidat et en fait ça donne un résultat très très différent c'est qu'on donne pas le pouvoir à ceux qui le veulent on donne le pouvoir à ceux que nous voulons voir au pouvoir parce qu'on sait que c'est des gens bien et non mais c'est salauds de leur imposer des trucs qu'ils veulent pas mais c'est salauds attends réfléchis je comprends moi j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on m'impose ça je comprends souvent ça mais t'as pas envie de faire les poubelles de faire la corvée de poubelles ou la corvée de chiottes mais en même temps t'es bien d'accord avec l'idée qui il en faut bien un mais bon il en faut bien un à toi monsieur Pélic attends qu'est-ce qu'il parle qu'est-ce qu'il dit je imagine je vois pas qu'il parle mais imagine qu'il s'agit de la corvée de chiotte la corvée de chiotte t'es bien d'accord il en faut il faut le faire pourquoi ce serait toujours le même qu'il se colle la corvée de chiotte les humains depuis la nuit des temps se servent du tirage au sort pour les corvées parce que parce que parce que et bien parce que il faut que ça tourne quoi et quand ça tourne quand tout le monde s'y colle quand il n'y a pas des privilégiés qui se sont exonérés de la corvée de chiotte ça c'est chiant enfin c'est chiant c'est le cas de dire c'est insupportable quoi pourquoi il est privilégié par contre quand tout le monde fait la corvée reconnais avec moi que c'est beaucoup plus acceptable quoi on y passe tous parce qu'il faut le faire et il n'y a pas de raison que ce soit un damné de la terre qui se colle à cette corvée alors on décide qu'on va tous le faire tu comprends ça ? et bien nous pourrions pour les fonctions de représentation les fonctions politiques décider que c'est pas du tout un fromage ils vont pas gagner beaucoup d'argent ça va être difficile il va y avoir qui bossent on va les protéger comme on peut on va leur donner de l'argent et puis on va payer leur entreprise là où ils bossaient pour qu'on leur garde leur boulot et peut-être même que ça s'améliore il faut trouver des moyens de les récompenser de ce qu'ils vont faire sur une corvée comme c'est une corvée on la tire au sort et il faut que s'il y ait vraiment un cas de force majeure tu vois pour qu'on puisse refuser par exemple le chirurgien qui opère à cœur ouvert tous les jours il faut qu'il travaille tous les jours sinon s'il se passe quelques jours sans qu'il opère il perd ses mains il ne devient plus capable donc c'est affreux c'est un énorme trésor qui est perdu donc lui il pourra nous dire écoutez vous êtes gentil mais moi je si vous me collez six mois sur la représentation vous me flinguez mon métier après ça je ne suis plus bon à rien et vous avez détruit une ressource importante pour la société ça c'est un cas de force majeure d'ailleurs on pourrait aménager le truc à sa demande on pourrait lui dire écoutez ce que vous pouvez faire c'est peut-être donner une heure chaque semaine une heure ou deux heures peut-être le week-end quand vous voulez le soir quand vous voulez une ou deux heures où vous exercez ces fonctions de représentation mais à un rythme qui vous permet de ne pas perdre votre métier tu vois mais si tu veux c'est à nous d'instituer ça il faut que nous y réfléchissions en nous disant regarde à quoi tu compares là tu as des maîtres qui sont despotiques tu as des parents cruels qui abusent de nous et qui sont en train ils ont déjà détruit le droit de la sécu le droit du travail ils ont détruit ils ont détruit les retraites ils ont désindexé les retraites désindexé les salaires ils sont en train de détruire toutes les solidarités et ils le disent entre eux ils disent l'objectif c'est de détruire tout le programme du conseil national de la résistance le gars du Medef numéro 2 du Medef l'a écrit dans le challenge expressément il a dit vous ne comprenez pas ce que fait Sarkozy on dirait que ça part dans tous les sens mais moi je vais vous dire le sens copain de Sarkozy le numéro 2 du Medef il vous dit il a écrit il disait je vais vous donner le fil d'Ariane de tout ce qu'on fait nous sommes en train de détricoter tout le programme du conseil national de la résistance c'est à dire toutes les solidarités toute l'entraide enfin c'est dégueulasse ce truc là et nous ne pouvons rien faire contre eux je suis bien d'accord bref donc s'il s'agit d'instituer un système de représentation il soit meilleur que ça ça ne va pas être compliqué que ce soit meilleur c'est tellement pire du pire il faut essayer il faut essayer c'est ce que je pense aussi dans l'idée au mieux essayer que de dire que ça ne marcherait pas mais alors Tom Bombadil vous avez remarqué que ce que je dis depuis tout à l'heure c'est pas exactement la définition du fascisme parce qu'on me repose on me reproche d'être sous-disant un crypto un fasciste qui se masserait t'as l'air assez loin du fascisme en tous les cas pour ma part il y a Célie qui voulait parler attends déjà il y a Tom Bombadil qui m'avait demandé avant et tout c'est compliqué il y a beaucoup de monde donc chacun son tour prenez votre ticket comme chez le boucher c'est ainsi vous faites la queue soyez sages et je vais demander à Tom Bombadil Tom Bombadil bonsoir c'est à toi salut je te laisse prendre la parole Tom alors bonjour Etienne par rapport au RIC je pense que vous vous êtes quand même conscient que la masse des individus en France et même dans le monde entier sont quand même plutôt limités intellectuellement et vous voudriez l'envoi non ? vous pensez que voilà hein ? mais ça je pense c'est de la masse la masse ça m'a joué des gens est-ce que on ne peut pas du tout non ? comment ? si tu vous si vous voulez je vois bien j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de l'impression que j'ai quand je suis au bar et que je vois le niveau de la conversation des gens au bistrot et dans les bureaux quand je vois le niveau de conversation des gens je vous comprends je me dis comment on va faire une démocratie avec des gens qui sont aussi insouciants insouciants du bien commun aussi concentrés sur leurs intérêts à eux aussi influençables par les bobards les énormes bobards qui circulent à la télé dans les journaux sur les radios comment on va faire non mais ça c'est raciste je plaisante c'était une blague c'était pour la blague c'était pour non mais c'est ça que disait Tom c'est ça que disait Tom quand il disait limité intellectuellement c'est une façon polie gentille moins blessante de dire con bah j'essaye c'est diplomate oui tout à fait la masse des individus la masse des gens que l'on côtoie au quotidien parce que là vous parlez à un public de niche donc en fait sur un discord sur une chaîne youtube mais globalement la majorité des gens sont des véritables veaux comme le disait Decoil d'ailleurs donc des gens qui vont suivre tel ou tel leadership et vont se laisser laisser bercer un peu comme par le chant des sirènes donc comment je pense je pense et peut-être que je me trompe c'est peut-être vous qui avez raison et à ce moment-là il n'y aura jamais de démocratie ou démocratie sera d'ange je pense je veux pas être le caillou de la gaulasse mais c'est un peu ça je vais vous expliquer pourquoi je pense que vous trompez quand on dit les gens sont cons on fait comme si leur inaptitude actuelle et que je ne dis pas je vous dis quand je vois les conversations dans les salons dans les bistrots dans les entreprises je suis accablé par le niveau des conversations mais je ne réduis pas les gens à ce qu'ils pensent en ce moment pour moi cette sottise c'est un état ça n'est pas une nature c'est-à-dire que pour l'instant ils sont dans cet état où ils ont l'air complètement cons mais je pense que c'est une illusion de croire que c'est leur nature et je pense que c'est du racisme tu vois le racisme c'est leur race c'est leur race c'est leur nature si je peux me permettre ce que montre tes stars c'est que des gens qui avaient l'air complètement idiots qui regardaient des films à la con à la télé en buvant de la bière et en faisant des blagues à la con ces gens-là se sont mis à traiter de sujets les plus importants les plus difficiles à traiter se sont arrêtés de regarder la télé et se sont transformés donc c'était pas leur nature d'être esservelés et de s'occuper uniquement de leurs affaires de façon égoïste et en répétant comme des perroquets la doxa de ce qu'on entend dans les médias c'était pas leur nature c'était bien ce que je voulais dire c'est qu'il faudrait réussir à les manipuler en fait finalement et finalement retourner en fait retourner un peu l'argument pour les convaincre donc en fait on est exactement exactement dans le même système c'est à dire qu'en fait on retourne les idiots pour qu'ils aillent dans notre sens et pas dans celui de l'opposant en fait c'est tout le monde dans le même dans le domaine c'est la même méthodologie en fait c'est pour toi moi il me semble tom que moi je cherche pas à manipuler les gens pour qu'ils aillent dans ma direction c'est pas du tout ça que je fais je suis pas en train de critiquer il y a des bonnes manipulations mais quelque part on ne peut pas faire ça c'est même pas ça c'est même pas ça que je fais c'est pas une manipulée enfin dans manipulation il y a quand même il y a un côté péjoratif il y a une exception péjorative pas forcément j'aurais pas mis je sais pas manipulation pour moi c'est juste on utilise autre chose que manipulation si on veut pas être péjoratif on va dire influence on va dire éclairer l'opinion éclairer l'opinion ça n'est pas de manipuler c'est de montrer tout tenant les aboutissants de façon loyale et complète merci privé ça c'est pas une manipulation je trouve en manipulation en fait on manipule dans le dans le dans avec avec un un une bonne attention voilà ça il faut qu'on s'entende sur cent des mots c'est juste une question de pour qu'on se comprenne pour moi dans le mot manipulation il y a une intention malveillante et simplement je trouve d'autres mots pour dire ce que vous désignez quand vous vous dites on va influencer les gens dans leur bien pour qu'ils soient plus conscients de ce qui est bien pour tout le monde moi j'appelle pas ça manipuler je dis éclairer l'opinion par la mise en scène des conflits tu vois c'est un peu plus long mais comme ça je suis sûr en doctriné oui non en doctriné c'est aussi péjoratif je suis désolé mais c'est ça quand il parle de pédagogie par contre si tu coupes tout le temps la parole c'est chiant parce qu'en fait déjà qu'il a un retour de son qui est pas parfait donc si toi tu fais tes interventions pendant qu'il échange avec des gens ça va juste être infernal donc soit tu te nude soit tu te nude c'est tout voilà je te laisse terminer du coup donc moi ce que j'ai observé toute ma vie c'est que en tant que prof donc c'est une petite partie du réel bien sûr mais ce que je l'observais tout le temps c'est que des gens quand tu les découvres qui paraissent inaptes ou en tout cas ayant des difficultés intellectuelles par rapport aux autres quand tu les fais confiance quand tu les aides mais surtout quand tu leur fais confiance ils se transforment c'est plus les mêmes c'est plus les mêmes ce que tu croyais être leur nature c'était pas leur nature c'était un état je suis d'accord mais c'est du cas par cas et cas par cas je suis d'accord cas par cas chaque année c'est compliqué alors il y a quelques cas quelques cas de gens vraiment pas favorisés ils ont été malades je sais pas quelques cas t'arriveras à rien à en tirer parce que mais c'est marginal je pense que dans la en fait là où je rejoins Tom c'est dans le sens de la masse c'est à dire que la masse tu ne peux pas la masse tu peux pas influer dessus aussi positivement que sur une seule personne ou même un petit groupe de personnes qui seraient isolées façon de parler du coup tu peux pas influer sur des millions de personnes positivement il me semble ou sinon dans ce cas il faut revoir tout le système effectivement dans ce cas il faut réformer tout le système exactement mais c'est vraiment c'est exactement c'est exactement ce à quoi servent les ateliers constituants oui j'imagine nous allons dans les ateliers constituants mettre en place mettre en place nous même c'est nous qui allons décider c'est pas les représentants mais nous allons mettre en place des institutions d'éclairage de l'opinion de façon à ce que les gens qui pour l'instant sont esservelés désinformés soient éclairés au moment de décider au moment de voter et je te dis pas que ça va être simple je te dis pas que c'est prêt qu'on y est tout à fait mais cette réflexion là elle est passionnante ça va être compliqué de faire mieux que ce qu'il y a aujourd'hui ce sera pas parfait ce sera beaucoup mieux et je pense que les gens ne sont pas des cons parce que enfin si tu penses que les gens sont des cons peut-être que t'as raison mais t'es pas démocrate et c'est possible c'est pour qu'on s'entende j'ai été un peu réducteur c'est sûr mais globalement c'est compliqué ça demande à ce que chaque individu se fasse preuve d'esprit critique arrête de s'abreuver des conneries qu'on entend à la télévision et pourtant il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça c'est vrai que la mise en question c'est vrai que la mise en question est très complexe pour n'importe qui est très bien mais Tom Dieu-Clo Tom est-ce que vous avez l'impression vous avez l'impression que les élus font preuve d'esprit critique mais rien j'ai pas dit ça justement mais en gros est-ce que dans tous les cas en fait moi ce que j'ai recommencé à dire c'est qu'on va pas reproduire notre système les parlementaires c'est des moutons et puis il y a des chances qu'on reproduise un peu notre système parce que c'est ce que les gens connaissent à moins d'un vrai alors voilà hypothétiquement il faudrait 100 ans pour changer en gros tout de la cave au comble je répète je répète quand il est mais au boulot il sache ça change à toute vitesse oui je suis d'accord mais il y a plein qui se diront non tu as ce que je veux dire comme certains tu vois il y a monsieur parce qu'il a dit ça il faut essayer pour savoir je comprends je comprends qu'on se dise je comprends qu'on ait peur et qu'on se dise on n'y arrivera jamais on va mettre un siècle je comprends ça je le comprends mais c'est pas une raison pour renoncer parce qu'il faut quand même essayer or il y a des gens qui essayent or Testar par exemple il y en a d'autres des conventions citoyens tirés au sort il y en a plein regardez le travail de Dimitri Courant qui vient de passer sa thèse sur le tirage au sort c'est un expert magnifique il faut l'inviter ce gars là il faut qu'il vous parle du tirage au sort vous allez voir sur ce que produisent des assemblées tirées au sort il y en a partout sur Terre sur le tirage au sort vous devriez lire ça va vous donner la pêche Yves Saint-Thomère petite histoire de l'expérimentation démocratique tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours à nos jours en fait c'est un récapitulatif de toutes les expériences de tirage au sort dans le monde mais c'est jouissif c'est marrant c'est bien c'est incroyable parce qu'elles sont intelligentes ces assemblées tirées au sort c'est incroyable parce qu'elles décident mieux que les élus mais il y a plein 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 d'exemples plein d'exemples t'as un bouquin entier qui fourmille d'exemples d'assemblées tirées au sort et qui sont pas si con que ça Ah mais je dis pas que forcément serait plus con que l'intuition que tu es l'intuition que nous avons des intuitions trompeuses tu vois on peut avoir l'intuition puis on se trompe puis on peut avoir l'intuition elle est fondée mais je vous signale que les humains travaillent l'idée du tirage au sort partout sur Terre quand j'étais à un colloque à Dublin il y a quelques années pour décrire mon travail sur le tirage au sort mais il y avait plein d'autres universitaires enfin d'universitaires moi je suis pas universitaire mais il y a plein d'universitaires qui étaient là pour décrire leur travail sur le tirage au sort c'était en anglais c'était en miande et on avait et alors là tu t'aperçois qu'il y a des recherches sur le tirage au sort partout 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 et puis alors pas que universitaires le travail de Dimitri Courant va vous montrer que il y a plein d'exemples pratiques pratico-pratiques au niveau local régional national partout sur Terre où des citoyens tirés au sort réfléchissent et montrent qu'ils sont pas si cons que ça mais ils sont pas cons du tout du tout du tout ils sont bien plus avisés mais bien plus avisés que ces prétentieux d'élus qui se croient sortis de la cuisse de la cuisse de Jupiter alors qu'ils sont bons à rien ils sont influençables ils sont moutonniers ils sont incapables de résister à une doxa quand toute l'assemblée pousse ou quand toute la société pousse par exemple à aller faire la guerre à la Russie il faudra comme un seul homme à aller faire la guerre avec la Russie aussi alors qu'il faudrait s'opposer à la guerre bon sang bon sang les élus sont incapables de faire ça il y a toute leur carrière toute leur réputation qui est en jeu et donc les élus sont incapables de faire ce que les citoyens seraient capables de faire en disant la guerre je veux pas la faire je veux pas faire la guerre je suis bien d'accord les citoyens sont bien mieux capables de résister que les élus je suis bien d'accord et tu verrais que ça c'est les élus les cons ah non là je suis d'accord je suis d'accord la cuisse de Jupiter après on a Jupiter direct c'est vrai mais bon c'est un autre débat c'est plus la cuisse on est dans la cuisine alors on va donner la parole à Célie Célie tu peux te dé-muter Célie on va faire tourner légèrement Célie c'est à toi bonsoir on t'entend c'est à toi et ensuite je pense qu'on ira sur la dernière parce que parce qu'après demain faudra que je prépare un peu de l'émission ah putain Snake en dernier Snake sera le dernier et Hassan on fera un débat la prochaine fois je pense qu'on recevra une prochaine fois aussi pour ceux qui n'auront plus il n'est plus dans le channel et tous ceux qui seront déçus là ce soir on aura un chapitre 2 de toute façon on n'a même pas évoqué la liberté d'exposition du coup c'est bien bah oui on en refera une parce que je pense que ça peut être intéressant un sujet sur la monnaie un sujet sur la monnaie mais ouais ça peut être très cool alors Célie vas-y je prends un ticket pour la prochaine interview je vais poser une deuxième question alors prends ton ticket par avance car je vois qu'il y a beaucoup de monde à la batterie ouais ouais c'est ça c'est ça alors bonsoir Etienne je vais me terminer de tutoyer si ça ne te dérange pas bien sûr je préfère j'ai entendu que tu préférais donc voilà j'ai une petite question assez simple et très personnelle c'est un ressenti j'ai l'impression de notre génération quand je parle de notre génération c'est la mienne les millenials à partir de là il n'y a plus aucun esprit de groupe tout est individualisme égocentrisme il y a très peu de conscience politique mais surtout à cause de ça la peu de conscience politique qu'ils ont qu'on a c'est au niveau environnemental on l'a vu ces dernières années mais comme dit dans un point de vue très égocentrique je ne veux pas qu'on dégueulasse ma terre c'est tout aucune conscience commune et j'aurais bien voulu savoir ce que toi tu en penses déjà de son point de vue et si tu partages mon bas déjà est-ce que tu partages mon constat ou mon ressenti oui je partage mais pour moi c'est un complot c'est-à-dire qu'il y a il y a une volonté politique au niveau mondial qui s'appelle le néolibéralisme une volonté d'atomiser les citoyens et de les dépolitiser pour rendre les décisions communes techniques scientifiques et ce scientisme qui était la caractéristique du nazisme et du stalinisme et qui est aussi une caractéristique de l'Union européanisme ce scientisme est un projet politique anticommuniste qui vise à atomiser les gens et de toute façon ces gens-là réfléchissent plus que nous à la à la perduration de leur pouvoir au fait que leur pouvoir perdure et en fait ils mettent en place tout ce qui est nécessaire pour que on le voit au niveau des publicités on le voit au niveau des films qui sont publiés au niveau des livres qui sont publiés au niveau des nouvelles qui passent dans les journaux des nouvelles qui passent à la radio et à la télé et en fait tout le système culturel a été acquis pris contrôlé par les tenants de cette idéologie néolibérale qui considère les individus qui considère qu'il n'y a pas de société qui considère qu'il n'y a que des individus et qui nous atomise c'est-à-dire nous sépare les uns des autres détruise toutes les formes de solidarité que nous avons mises en place et du même coup ça donne des gens qui n'ont plus l'esprit de groupe qui n'ont plus comme tu dis de conscience politique sauf sur l'écologie mais de façon égocentrique protéger ma terre en fait se protège eux-mêmes tout ça est bien vu mais c'est pas une fatalité je crois et en plus tu vois tu dois bien sentir quand même que tout le monde n'est pas comme ça tu dois bien sentir qu'il y a quand même des jeunes gens qui sont incroyablement valeureux solidaires incroyablement dévoués et qui travaillent au bien tout ça encore une fois c'est pas une nature quand tu dis oui oui il y a plus d'être un petit peu de la masse tu comprends c'est et donc bon c'est vrai qu'on prend du retard parce que les enfants qui ont été formés à être égoïstes cruels pour survivre et se goinfrer et en pensant après moi le déluge les enfants qui ont été formés comme ça ça n'est pas leur nature de penser comme ça mais c'est bien leur état et il va falloir s'en occuper si on veut qu'ils se remettent à aimer le bien commun et le respecter mais bon en même temps comment tu fais pour politiser les gens si tu vas leur faire la morale ils vont t'envoyer chier parce qu'on veut qu'on lui fasse la morale par contre quand tu fais quand tu fais des réunions politiques politiciennes c'est à dire sur les sujets législatifs moi c'est je ne connaissais que ça avant de découvrir l'activité intellectuelle constituante quand tu là tu tu leur proposes des ateliers législatifs ou en fait des réflexions politiques à la papa à l'ancienne comme aujourd'hui dans les partis politiques on s'emmerde souvent et donc je trouve que la réflexion constituante qui prend les gens pour des adultes elle fabrique des adultes et donc même si tu pars avec un enfant ou même un enfant égoïste comme dit Jacques Testard l'humanitude c'est le fait que tu arrives dans la conférence de citoyens tu étais égoïste tu étais esservolé tu n'avais pas de conscience politique je reprends les items là et puis et puis la façon le débat le débat est organisé entre cette personne qui est si mal barrée on dirait avec les autres et vous savez le fait de voir les autres en train de réfléchir au bien commun c'est Tocqueville qui décrivait ça magnifiquement pour défendre le tirage au sort des jurés civils Tocqueville défend magnifiquement il faut lire ça vous trouverez ça sur mon site l'extrait de la démocratie en Amérique un long extrait magnifique Tocqueville qui défend le tirage au sort c'est enthousiasmant c'est une école de démocratie de l'érité etc de l'érité au sens ancien 19ème siècle et là je disais oui le fait que les gens se transforment en voyant en voyant les autres s'occuper du bien commun on comprend tout de suite par mimétisme parce que nous sommes des animaux mimétiques nous sommes des nous imitons les uns les autres et quand on voit les autres en train de s'occuper du bien commun et se dévouer au bien commun et même de voter contre ses intérêts pour le bien commun nous sommes comme comment le disait Tocqueville nous sommes comme hissés hissés en dehors de chez nous et hissés au dessus de nous même pour prendre de meilleures décisions je vais vous retrouver les citations il faudrait que je vous lise les citations je suis con j'aurais dit de la prochaine fois je ferais mieux je sortirai je peux poser ma question oui pardon vas-y pas cette question c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui mais on est d'accord sur le constat c'est pas mal c'est déjà une bonne chose à peu près voilà mais la question c'est surtout à partir de là en considérant la masse parce qu'on est toujours dans un système démocratique comment on fait à moins que demain on fasse une révolution ah pour la révolution comment on fait pour on va dire arriver dans une position légale du coup parce qu'il ne faut pas faire de révolution donc avoir plus plus de la majorité de personnes de cette masse qui pensent et justement à l'inverse tu fais un zioclanouna tu crées un zioclo qui devient un nouna toi tu fais un non mais tu mets zioclo à la place d'un nouna tu mets des gens comme ça sur à mesure dans les médias et tout genre tu mets Etienne aux médias avec Dany Denis Robert tu mets c'est genre on s'infiltre les confus nous on se démerde moi je deviens le futur à l'inverse comment moi tu rentres dans le système tu fais le jeu du système et après tu t'installes une fois que tu es dedans tu dis j'avais un autre programme j'ai un exemple tu peux en parler un petit peu de Juan Branco Juan Branco ah très bon exemple vas-y tu me parles de quelqu'un qui est passé dans le système bon j'ai pas encore eu qui est un enfant mais voilà c'est un bon exemple de mec qui était dans le système mais qui en est parti mais la vraie question c'est de l'intérieur il a dit c'est verrouillé il faut avoir tellement de connaissances et toutes ces connaissances ont la même idéologie tu rentres pas dans le système en disant maintenant c'est moi qui viens avec mes je les pose sur la table et puis c'est moi le boss ça marche pas il faut trouver des accords avec des personnes qui sont déjà en place et comment on fait des accords avec des accords profonds au final il me semble que de la discussion j'ai eu la lumière et que si on met en scène correctement les conflits à la loyale il faut reprendre les médias riches pour arriver à ce résultat il faut reprendre les médias riches avoir perdu les médias oui c'est presque le plus important c'est je crois que c'est Césioclo qui le disait tout à l'heure il faut reprendre les médias en premier je suis d'accord avec ça parce qu'en fait c'est une bière médiatique en fait attend c'est lui attend c'est lui attend vas-y et après je te redonne la parole c'est lui Etienne vas-y à partir du moment où vous comptez donner un droit de suffrage à des gens vous allez vous comptez sur leur opinion vous allez les laisser opiner et c'est eux qui vont décider en fonction de leur opinion c'est la démocratie à partir du moment où vous êtes dans cette réflexion là vous avez absolument besoin vitalement besoin d'éclairer l'opinion parce que si l'opinion est embrumée embarquée dévoyée par des mensonges par des mensonges ad nauseum toute la journée mais les gens vont voter contre leurs intérêts les gens vont être conduits par un système médiatique comme aujourd'hui c'est le cas aujourd'hui nous sommes conduits par les médias des riches à voter sans arrêt contre nos intérêts c'est dingue c'est super dangereux en même temps que la démocratie il faudra vraiment qu'on institue un outil d'éclairage de l'opinion loyal évidemment pas aux mains des riches évidemment protéger des riches très bien Célie oui c'est ça ça donne un objectif mais ça donne pas un plan de bataille je suis pas un chef d'armée moi j'ai pas de plan de bataille on soit nombreux et je trouve que ce que je fais si vous voulez défendre l'idée du tirage de sort et d'un processus constituant populaire il y a 17 ans ça n'existait pas dans le pays c'était ultra marginal et à force de travailler 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 je trouve que maintenant c'est une idée qui commence à être un peu connue voilà mais si vous m'aidez au lieu de me regarder en disant c'est bien ce qu'il dit ce gars-là et puis vous faites rien au lieu de ça si vous commencez à les convaincre vos voisins discuter les amener à voir s'ils n'arrivaient pas à discuter comme moi montrez-leur au moins mais les vidéos ça marche bien je vois bien sur les vidéos les gens se mettent à réfléchir il y a un truc qui se passe j'ai une façon de le dire qui met les gens à réfléchir voilà on a les vidéos si vous voulez m'aider si vous voulez défendre cette idée faites connaître les vidéos à des gens pour qu'ils se mettent à réfléchir et vous allez voir vous-même quand vous allez bagarrer dans les discussions pour dire quand même on est quand même compte d'accepter l'élection c'est par l'élection que nous démissionnons que nous abdiquons c'est à dire que élire vous pouvez en parler avec votre voisin ça élire c'est décidé qu'on va rien décider et après ça on peut pas se plaindre qu'on décide de rien tu comprends on peut pas se plaindre qu'ils prennent les pires décisions et qu'on puisse rien faire ben ouais mais c'est ta faute t'acceptes l'élection c'est mieux que ça je suis d'accord avec toi tellement de points je vais pas les lister je suis totalement d'accord avec beaucoup de ce que tu expliques parfois en économie mais vrai c'est pas la question la vraie question c'est comment on arrive à convaincre ces gens qui n'ont pas envie d'être convaincus parce que le confort actuel leur permet de ne pas avoir besoin de s'intéresser à ça et je ne suis pas sûr que le mimétisme soit suffisant mais c'est libre moi non plus je suis pas je suis même pas sûr que je vais voir ça de mon vivant mais ça va advenir mais si tu comprends si on se donnait du mal que quand on est sûr que ça va marcher on ferait jamais on n'est jamais sûr et donc il faut faire de son mieux c'est bon c'est 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 de la montagne quoi fais ce que tu dois et advienne elle devienne que pour un je voulais pas je voulais pas t'attaquer etienne le seul truc que je te demandais c'est si t'avais des conseils si t'avais des conseils pour justement être plus prosélite plus efficace dans le monde il y a des prosélytises je sais pas combien de personnes tu connais mais peut-être j'ai pas une centaine peut-être 200 personnes des gens que tu connais relativement bien on ne connait pas tant que ça c'est compliqué de connaître bien 200 personnes mais bon disons disons que tu connais bien 100 personnes ok tu as raison sur ces 100 personnes il y en a sûrement peut-être 20 ou 30 qui sont indécrotables tu y arriveras pas en tout cas toi tout seul tu y arriveras pas tu vas pouvoir juste leur semer une graine leur dire on devrait écrire la constitution et puis il faudra que tu t'arrêtes là parce que sinon ils vont te détester et tu pourras plus jamais les voir parce qu'ils veulent pas faire de politique du tout mais cela entends moi quand tu sèmes la graine je te signale simplement que tu adores la procédure qui fait de toi un enfant politique qui décidera jamais rien tu adores l'élection ah non non j'aime pas l'élection tu auras non mais quand tu lui dis tu adores l'élection parce qu'il va voter parce qu'il a l'impression qu'il fait son devoir en allant voter je te dis évidemment tu vas pas dire ça à quelqu'un qui déteste l'élection je prends un exemple mais quand tu arrives à dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui normalement ne parle que de foot ou que de bouffe enfin je sais pas il parle du coup il y en a et pardon pour ceux qui aiment le foot mais quand tu dis quand tu arrives à dire ça il vient de se plaindre de son impuissance politique il dit quand même s'ils font ce qu'ils veulent ils nous marchent sur la tête et là juste tu lui glisses ce signal que tu vas voter voter tu vas élire tous les ans là tu vas voter et tu aimes cette procédure alors que c'est la procédure par laquelle tu ne décideras jamais de rien c'est-à-dire que tu adores la procédure de ta dépossession politique pas de plainte de ta dépossession politique réfléchis à ça c'est à toi d'écrire et alors je le dis à ta manière évidemment je ne vous dis pas de le dire comme ça chacun le dit à sa manière et puis quand tu vois qu'il commence à se braquer t'arrêtes c'est pas la peine tu vois quand tu mets une graine dans la terre tu regardes ça ne pousse pas tu ne mets pas une autre graine putain ça ne pousse pas tu ne remets pas une autre graine tu vois il faut arrêter tu mets juste un peu d'eau et puis tu laisses le prochain jardinier ce sera peut-être sa femme ce sera peut-être sa fille ce sera peut-être son meilleur copain qui va te dire tiens j'ai vu un gars qui parle d'écrire lui-même sa constitution puis lui va faire le joint et parce que il y a deux c'est venu par deux côtés de gens qu'il aime bien même si il a pris il est complètement hermétique au truc il a fallu qu'on se mette à deux ou trois pour que ça finisse par germer et ça germera peut-être dans un an dans deux ans on s'en fout Célie plante des graines si vous faites ça au lieu de m'écouter sans rien faire si vous allez parler à vos voisins de constitution juste ce qu'il faut il y a un moment où vous sentez que c'est trop ils en ont marre arrêtez arrêtez ça suffit la graine est semée et ça va germer moi je sais que ça germera alors je suis trop confiant je sais bien qu'il y a des endroits où ça ne germera pas je n'ai pas besoin que ça germe partout j'ai besoin qu'il y en ait beaucoup qui germent pour que au moment du printemps on soit tellement nombreux que la police elle va le voir que c'est que c'est leur boulot de nous aider plutôt que de nous tirer dessus donc je crois au grand soir donc le grand soir effectivement peut-être peut-être pourquoi pas le printemps quoi un soir juste une soirée en vrai pourquoi pas juste le temps d'une soirée je ne sais pas combien vous êtes à écouter là mais ça peut être très vite si au lieu de rien faire comme c'est ce cas d'habitude je vous dis même les gens qui me connaissent qui me connaissent vachement bien ils me reconnaissent dans la rue ils me prennent dans leurs bras vous avez changé ma vie c'est quand même pour n'importe qui c'est des gens qui connaissent bien ce que je fais même eux ils ne font pas d'atelier c'est le grand soucis de cette époque les gens aiment rêver changer etc par contre est-ce qu'ils sont prêts à prendre les rênes de leur vie c'est plus compliqué parce qu'après ça engage aussi d'autres choses bien plus vastes en fait mais bon peut-être je les conne en leur demandant est-ce que vous faites des ateliers parce que c'est peut-être plus important qu'ils aillent en parler à leur voisin et la prochaine fois je leur demanderai bon vous avez changé votre vie c'est une super grande responsabilité merci mais bon est-ce que vous en avez parlé à vos voisins est-ce que vous en avez parlé à vos cousins est-ce que vous en parlez autour de vous et s'ils me disent oui et ils ne font pas d'atelier constituant ils font un boulot important ils ne font pas rien les ateliers constituants c'est peut-être que je me trompe et qu'il n'y a pas besoin que vous deveniez tous des bosseurs et par contre il faut que vous en parliez aux autres pour que les autres sachent que ça existe après ça peut passer par d'autres voies aussi ça se trouve les gens ne vont pas forcément travailler sur des ateliers de constituants mais simplement tu peux avoir des artistes tu peux avoir plein de choses après c'est ce qu'il faut c'est que ce soit il faut que ce soit sexy le problème c'est que souvent dès que c'est politisé c'est pas sexy et en fait il faut toucher des gens tu vois genre Val demain il te fait une chanson sur le RIC je pense que c'est bon tout le monde parle du RIC mais on n'en est pas encore là ou Joule voilà il faut parler à Joule je pense que non c'est pas possible à mon avis là c'est trop inaccessible trop trop et Val c'est pareil c'est pas évident parce que c'est des artistes Val gros rappeur français voilà très connu qui regarde beaucoup internet ça se trouve il nous regarde Val voilà vient en interview voilà et si jamais tu nous vois fais une chanson sur le RIC ça peut être cool en plus toi tu sais tu sais faire rire les gens donc voilà mais c'est vrai que ça manque aussi de sexy on va dire c'est malheureusement c'est une société qui demande ça les gens aiment ça et ils veulent le sexy le vendeur voilà c'est toujours très compliqué mais bon mais alors du coup du coup je crois que là bon là je crois qu'on a fait une belle run on va peut-être s'arrêter là est-ce que tu ferais et après on sera on sera une prochaine mission dis-moi Célie est-ce qu'il y en a un qui a attendu pendant une demi-heure dans le chat il a dû aller au lit c'est qui ? oui c'est oui je sais je sais je sais il y a Snake ah t'as sa question ? ah vas-y si t'as sa question vas-y ouais j'ai sa question vas-y sa question il se posait des questions sur ton point de vue Etienne vis-à-vis de l'agriculture et l'alimentation il a précisé qu'il écouterait en rediff mais malheureusement sa question est un peu vague c'est quoi la question ? je ne sais pas trop quel rapport bah son avis sur l'agriculture et l'alimentation alors c'est c'est une blague en fait c'est une blague c'est un running gag c'est un running gag de Cédric qui à chaque fois qu'il y a un invité il demande une question sur l'agriculture notre fois on avait qu'un cas sur le loup-garou il a dit quel est son avis sur l'agriculture un cannibale il a demandé son avis sur l'agriculture donc du coup il a eu son avis alors homo domesticus et n'histoire profonde des premiers états James en plus on a une vraie réponse alors ça c'est une vraie réponse sur l'agriculture et l'alimentation il y a un bouquin qui s'appelle Sapiens que vous connaissez peut-être mieux parce que c'est un best-seller mondial qui a été écrit par un transhumaniste dont les 150 dont les premières pages sont vraiment passionnantes c'est la même histoire que raconte Scott sauf que Scott c'est un anard c'est vraiment c'est plus le projet de Scott est émancipant et donc le bouquin est bon jusqu'à la fin alors que on arrive là c'est ça craint on sent que ça craint le projet et donc en fait l'idée de l'histoire des hommes là il faut comprendre que l'agriculture était peut-être une très 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 mauvaise idée qu'avant l'agriculture les hommes étaient plus heureux beaucoup plus heureux que ce qu'ils sont devenus depuis asservis à la terre littéralement et toujours la vie des paysans qui font l'objet de radia des radia des vikings ou des voisins qui ont compris qu'il suffit de venir se servir dans les silos se servir dans les enfin bon bref l'histoire c'est vraiment remarquable et très intéressant en fait ça déconstruit à l'école moi j'avais le souvenir qu'on m'avait appris que l'agriculture c'était une grande révolution positive pour l'humanité et que l'alimentation on était de mieux en mieux alimenté et puis en fait quand tu regardes c'est exactement le contraire c'est mais bon je peux pas développer d'abord c'est pas mon sujet j'y connais pas grand chose j'ai lu quelques trucs je pense que c'est une très bonne réponse pour Cédric il sera content peut-être ce que je peux dire sur l'écologie en général c'est que ça me semble vain de de se bagarrer ardemment pour le bien commun et la sauvegarde de la planète sans reprendre le pouvoir multinational on perd son temps vous discutaillez mais si vous laissez le pouvoir en multinational c'est-à-dire si vous restez sur l'élection si vous restez sur le gouvernement représentatif si vous remettez pas en cause ce qui a permis aux multinationales de prendre le pouvoir de la terre de la planète ben vous êtes inconséquents je veux dire on discutaille on bavardouille mais le pouvoir reste toujours dans les mêmes mains qui font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent c'est souvent ce que je dis c'est souvent ce que je dis en fait on parle d'entre nous mais on se masturbe quelque part façon de parler malheureusement c'est aussi triste de dire ça mais bon c'est normal on refait le monde et on essaye à nos petits niveaux déjà de réfléchir à tout ça et après voir peut-être l'appliquer pour certains etc etc mais c'est c'est Sisyphe avec son rocher qui essaye d'avancer face à d'autres Sisyphe qui tous à mon avis armés de bonnes intentions galèrent à essayer d'avancer tout à chacun donc c'est pas évident mais en tous les cas je vais remercier Etienne pour ses 4 heures de présence Anzioclody on se retrouvera prochainement avec lui aussi donc ça n'arrivera pas qu'une fois ne vous inquiétez pas vous pourrez reparler on essaiera d'aller sur d'autres sujets donc on verra un petit peu comment on peut aborder tout ça j'espère que tu as apprécié en tous les cas j'espère que vous allez tous apprécier les auditeurs et puis on aura l'occasion d'en faire une plus longue peut-être plus tôt aussi parce que c'est vrai que je vois mes horaires je me lève trop tôt en ce moment il fait trop chaud mais merci beaucoup à tous demain demain on parlera un petit peu de drama ça va changer totalement merci à Etienne vraiment et demain on parlera KB a critiqué Zuclos je suis anti-complotiste paraît-il donc demain ça va chier demain c'est soirée drama demain c'est soirée on se vide la tête et je vous remercie tous de votre présence je peux venir comme spectateur ah oui bien sûr t'as même l'eurore de venir discuter poser des questions il n'y a aucun problème c'est une soirée drama et médias youtube on va dire un vrai sujet d'émission complotisme entre guillemets ça va être ça ça va être un vrai sujet mais on a fait un sujet il n'y a pas longtemps avec Vincent Lapierre et d'autres gens en fait Croblanc est venu ça s'est clashé et depuis il pense que je suis un anti-complotiste parce que j'ai dit que j'étais d'accord sur on en a déjà discuté tout ce qui était avec ça et il lui a dit oh mais non je ne suis pas d'accord et après j'avais dit ouais mais c'est pas mal ce qu'il dit il n'a pas aimé il n'a pas aimé mais on en parle demain il ne faut pas que je spoil le tout pour moi pour moi c'est bien d'être complotiste c'est une vertu première des citoyens un citoyen doit être vigilant par rapport au pouvoir il doit surveiller les complots il doit les dénoncer courageusement quand il les a vus et la démocratie n'est pas possible sans ça et Athènes on ne donnait pas de l'argent à ceux qui dénonçaient les complots mais on faisait des arcs de triomphe c'est une tâche de complotisme c'est à dire la vigilance par rapport au pouvoir c'est une tâche qui normalement est la tâche première des journalistes nous savons qu'on n'a pas le temps d'être complotiste on n'a pas le temps de faire des enquêtes de surveiller alors on a donné aux journalistes le boulot la tâche fondamentale pour la démocratie de surveiller les complots de les dénoncer pour les gens et aujourd'hui on est rendu à un degré d'inversion des valeurs mais tellement profond les journalistes ont été achetés par les comploteurs et les journalistes entre guillemets ils pourchassent les complotistes ils pourchassent les vrais journalistes c'est un truc de drag c'est un truc de drag demain on va en parler alors je pense qu'il y en a qui vont être étonnés de ma position parce qu'il y en a qui vont penser que je vais taper sur les complotistes mais alors pas forcément alors je vais vous spoiler légèrement avant d'en parler demain mais en gros je pense qu'il va falloir faire un effort aussi du côté des sceptiques façon de parler parce que moi on va me cataloguer en sceptique et il y a peut-être un effort à faire mais je vous en dis pas plus on en parle demain on regarde le clash avec Cro-Blanc je l'ai invité j'espère qu'il viendra je vous fais des gros bisous à tous je vous dis à demain demain à partir 18h30 18h pour la musique 18h30 pour l'émission 19h si notre cher Cro-Blanc veut venir et comme ça nous discuterons un petit peu de cette discussion houleuse que nous avions eu avec Vincent Lapierre et Cro-Blanc et on se retrouve demain à partir de 18h des bisous